Emmanuel Carros donne pouvoir à Nabelle Breton pour toute la soirée. Antoine Flécher donne pouvoir à Olivier Bertrand jusqu'à son arrivée. Sylvie Fougère, Vincent Fristot, Christine Garnier, Romain Gentil, Klaus Abfast, Pierre-André Juven, Nicolas Cada, Sandra Krièf, Lucille Lereux, Elisa Martin, Laure Masson, Céline Ménétrier, Pierre Mériot, Yann Mongaburu, Gilles Namur, Anne-Sophie Olmos, Chloé Pantel, Isabelle Peters, Laura Pfister donne pouvoir à Isabelle Peters pour toute la soirée. Lionel Picolé donne pouvoir à Cécile Senatiempo jusqu'à son arrivée. Nicolas Pinel, Eric Piolle, Anne Roche, Hakim Sabri, Barbara Schumann, Olivier Six, Osni Benrejeb a le pouvoir, il faudra le transmettre à la question. Jérôme Soldeville, Dominique Spini, Maud Tavel donne pouvoir à Margot Bélair pour toute la soirée. Maud Wadelec, Jamel Wazizi, Amel Zenati. L'appel est terminé. Merci beaucoup. Nous avons donc le quorum pour démarrer ce conseil et je vous propose d'élire en secrétaire de séance M. Vincent Fristot, dont vous pouvez voir le talent. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, donc unanimité. Je vous remercie, M. Fristot, de tenir le secrétariat de séance pour aujourd'hui. Mes chers collègues, mesdames et messieurs qui nous suivez ou bien dans cette salle pour les quelques-uns qui peuvent rentrer ou bien sur Internet. Plusieurs délibérations touchent aujourd'hui nos coopérations avec les villes de Bethléem en Palestine, de Sévan en Arménie. J'ai une pensée pour elles en ces moments douloureux de leur histoire respective, mais également, évidemment, pour notre ville jumelle de Réovot, qui a été touchée par des tirs de roquettes à plusieurs reprises, pour notre ville jumelle de Kisinau, touchée durement par la situation de guerre tout proche d'elle en Ukraine, pour les habitantes et les habitants et les anciennes équipes municipales de Ouagadougou et de Sfax au cœur de pays en crise politique et dont les gouvernements locaux ont été déposés par les nouvelles autorités politiques. La coopération décentralisée et les relations de jumelage sont une façon de contribuer à la paix, à la solidarité entre les populations. Et je suis en lien régulier avec les maires de toutes ces villes, les maires de Bethléem et de Sévan dont nous parlons aujourd'hui, évidemment. Mais c'est aussi par la culture et par les loisirs que les liens peuvent se tisser, par l'interconnaissance des peuples. Et ici, sur notre territoire, grâce aux rencontres Ciné-Montagne, nous avons eu la chance de voir un très beau film qui se passe près de Ramallah, un film autour du dialogue à travers une communauté diverse de grimpeurs, un film qui fait contrepoids au discours de haine que nous entendons ici et là. Et je salue l'équipe de Résistance Climbing, qui est le film lauréat, seul lauréat des rencontres Ciné-Montagne, qui ont rencontré un franc succès toute la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est aussi une journée anniversaire. Il y a tout juste huit ans que les attentats du Bataclan faisaient 131 victimes et 350 blessés. Aujourd'hui, toutes mes pensées vont aux familles des victimes. En ce temps où les discours de division se propagent, il est de notre responsabilité de défendre la paix et l'unité. Et ce mois de novembre est un mois particulier, un mois singulier pour notre ville, ville compagnon de la libération, car il y a 80 ans que notre ville a été durement touchée par les représailles nazies, les nazies qui étaient entrées dans la ville à la place de l'occupation italienne en septembre, tandis que l'esprit de Résistance, lui aussi, se renforçait de l'autre côté. Et ces 80 ans commencent avec un cycle de commémoration qui durera sur trois saisons et dont l'objectif est de transmettre cet esprit de résistance, cet esprit de libération, cet engagement pour la paix et la liberté. Nous avons d'ailleurs honoré Vincent Malherba, le dernier escapé des déportés du 11 novembre 1943, ce samedi, dans un hôtel de ville plein à craquer, et ce temps de transmission très émouvant, ce temps de reconnaissance également pour Vincent Malherba, engagé dans les FFI, aussi un parcours très caractéristique de Grenoble, puisque enfant d'immigrés italiens, ouvriers, dès 14 ans, chez Bouchaillet-Vialet, puis après chez Marlin-Gérin, volontaires, contre l'avis de ses parents, pour aller manifester en ce 11 novembre 1943, déportés et survivants de ces camps de la mort. Ce témoignage était poignant. Ce mouvement de résistance, il nous a laissé dépositaire d'un état de droit, et cet état de droit, bien qu'il nous semble parfois fragilisé, perdure encore. Le Conseil d'État a encore marqué cette prééminence du droit la semaine dernière en annulant la décision de dissoudre et soulèvement de la terre, et il l'a fait sans pour autant accorder un blanc-seing au mouvement de désobéissance civile. C'est donc au regard du droit que nous avançons. Ce droit, il bouge, il évolue au fil du temps. C'est heureux parce que le contexte climatique actuel commande d'activer tous les leviers d'alerte contre les politiques libérales et climaticides de nombreux gouvernements au sein de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même, parfois, dont les conséquences en termes de pénurie de ressources et d'accidents climatiques commandent des tensions un peu partout sur la planète, des déplacements de population, des conflits, mais aussi des intersitudes ici, tout près, sur le quotidien des habitantes et des habitants de toutes les villes, dont Grenoble. L'inflation, on le sait, pèse un peu partout depuis maintenant plus d'un an et elle touche les capacités à bien vivre des ménages et les capacités à porter les services publics pour les collectivités et nous faire attention à préserver cela. Nous assumons un rôle essentiel en matière d'investissement public aux côtés et parfois malgré les décisions de l'État. Le projet de loi de finances 2024, passé à nouveau sous les fourches collines du 49-3, manque d'attention, clairement, envers des compétences qui sont du ressort des collectivités. Cela a été pointé par l'ensemble des associations d'élus et Louise Beltran-Lopez proposera d'ailleurs un vœu à ce sujet, plus particulièrement sur l'accès universel à l'éducation qui est nationalement d'actualité, mais aussi localement, de nombreux événements se déroulant dans le cadre du mois de l'accessibilité. Nous sommes toujours dans ces 80 ans à quelques jours du 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est à Grenoble aussi le souvenir de la Saint-Barthélemy-Grenolboise. Cette égalité femmes-hommes, c'est toujours un combat. L'égalité des salaires n'est pas encore au rendez-vous. Les femmes travaillent gratuitement en France depuis le 6 novembre à 11h25. Laura Pfister avait présenté un bilan 2023 en matière d'égalité femmes-hommes. Elle ne peut pas être présente aujourd'hui, mais sa délibération sera portée par son collègue. Mais je salue d'ores et déjà le dispositif, notamment Demander Angela, qui sensibilise les lieux festifs volontaires à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, au recueil de la parole des victimes, à leur mise à l'abri. Et la ville apportera aussi, lors de ce conseil, un soutien particulier à la Maison des femmes et à l'Association universelle qui porte le dispositif d'accueil des femmes situé sur Grenoble. L'examen du débat d'orientation budgétaire couvrira évidemment une partie importante de notre conseil. Et le budget 2024, comme annoncé au printemps, vise à l'adoption d'un programme ambitieux en matière de transition écologique, en matière de justice sociale, l'amplification du bouclier social et climatique, dont les premières mesures ont été rendues visibles dès le printemps dernier. La politique d'achat public également, qui sera présentée aujourd'hui, s'inscrit dans cette ambition d'écologie qui vise à mêler les questions environnementales, les questions de cohérence, de justice sociale, y compris dans les achats de la ville. Ça sera présenté par Anne-Sophie Olmos. À l'heure où le Sénat, ces jours-ci, évidemment, tout le monde l'a en tête, durcit encore la loi immigration proposée par le gouvernement, si c'était encore possible, au point de susciter des plaintes auprès de l'Ordre des médecins et l'inquiétude explicite de la Fédération des acteurs de la solidarité, il m'importe de réaffirmer la vocation hospitalière de notre territoire. Et je vous invite d'ailleurs à venir nombreux au festival Migrants Seine, qui approche. L'ouverture sera d'ailleurs, je crois, à l'Hôtel de Ville ce vendredi. Notre attachement à l'accès aux droits, y compris celui de la santé et de l'alimentation, via les permanences dans les maisons des habitants, via aussi notre soutien à l'Agexa, Agexa, acteur du soin pour 18 000 grenoblois, dont 3 sur 4 issus des quartiers populaires. Une Agexa qui lutte aussi contre les déserts médicaux et puis une délibération portant sur les acteurs de l'alimentation, promouvant un modèle solidaire, démocratique pour les usagers. Sans plus attendre, je vous propose de suspendre ce conseil municipal pour écouter une représentante du conseil indépendant, du conseil citoyen indépendant du secteur 3, venue nous poser une question orale. Et je suspends donc ce conseil. Oui. Bonjour, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire. Être au sommet du palmarès de la taxe foncière, atout ou handicap ? Le conseil citoyen indépendant 3 s'interroge et prend rang. Dans le contexte général d'inflation et d'augmentation des charges qui touche l'ensemble de la population, la taxe foncière touche aussi les bailleurs sociaux grenoblois. L'ancienneté du parc qu'ils gèrent fait qu'ils n'en sont plus exonérés. Ceux-ci appellent compensation pour ne pas oblitérer leurs fonds propres qui permettent l'entretien, l'amélioration continue de leur patrimoine. Est-ce possible ? Comment croire par ailleurs que les bailleurs privés, plus du tiers du parc résidentiel du secteur 3, ne vont pas répercuter sur leurs nouveaux et futurs locataires cette augmentation d'impôts ? Comment croire que les aides personnalisées suivront ? Dans un environnement qui doit devenir mobilisateur face aux enjeux de développement durable, comment ne pas opposer les locataires et les propriétaires ? Des relations pacifiées doivent faciliter et accompagner les investissements de mise aux normes éco-environnementales du parc immobilier. Ceci, quelle que soit la partie du territoire grenoblois. Le secteur 3, qui porte une part des grands boulevards, illustre particulièrement cet enjeu. Pour le CCI 3, ces relations pacifiées sont à promouvoir afin de pouvoir persuader les propriétaires d'investir massivement dans l'isolation, le chauffage et les énergies. Comment la ville de Grenoble peut-elle y contribuer ? Le CCI 3 porte plusieurs projets également à enjeu pour l'ensemble de la collectivité, pour les habitants et les travailleurs du secteur 3. Le pôle de vie Anatole France, activement soutenu par notre maire adjoint, depuis, avec les apports de notre très récent forum ouvert, l'interconnexion des trames E et D, en perspective d'extension à l'étude au SMAG, renforcer ainsi la desserte est-ouest d'un nouveau pôle de vie dit « Lédiguerre ». Nouveau P, serre, commerce, logement, apprenti, étudiant. En proximité de ce nouveau pôle de vie, la mise en campus des établissements du secondaire et du supérieur, allant du lycée hôtelier à Louise-Michel et Vaucanson, intégrant le Greta de Grenoble, il constitue le principal pôle de formation professionnelle de la métropole et région urbaine, après, évidemment, le domaine universitaire et l'ensemble Europol-Presquille. Affichant une telle capacité d'autofinancement par l'augmentation de la part communale de l'impôt foncier, Grenoble s'assure-t-elle d'un effet levier pour peser et conduire de tels projets ? Ils appelleraient une solidarité interterritoriale renforcée. Rassurez-nous, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame. D'abord, merci beaucoup pour votre question, évidemment, qui participe à faire vivre le débat, qui alimente notre démocratie locale. Et puis, je me permets également de vous remercier au nom de la municipalité et de l'ensemble de ce conseil pour votre action au quotidien. J'ai pris connaissance de vos récentes contributions pour améliorer la vie du secteur 3, des contributions d'une grande qualité, notamment s'agissant du pôle de vie à Natol France, sur lequel je vais revenir, des contributions qui nous poussent à agir sur les priorités que vous soulevez pour la vie de votre secteur. Alors, venons-en maintenant à votre question, ou vos questions, plutôt. Plusieurs points méritent des éléments de réponse, évidemment. D'abord, indiquer à toutes et tous ici que les hausses de loyers, que ce soit des logements sociaux et des logements privés, ces hausses de loyers sont encadrées en France. Elles ne peuvent pas dépasser l'indice de référence de loyer. Donc, c'est quelques pourcents par an capés à cet indice de référence des loyers. Mais évidemment, il y a un risque au moment des relocations, au moment des changements de bail. Et il peut y avoir des réelles hausses. J'y reviendrai. S'agissant d'abord du parc social, je vous confirme que la taxe foncière concerne également les bailleurs sociaux. Alors, pas partout. Il y a des règles d'exonération qui sont spécifiques, à la fois en termes de localisation, en termes de durée. Les enjeux sont là immenses pour le parc social. Assurer une présence de proximité forte, entretenir les bâtiments, les rénover, les isoler. Également, construire de nouveaux logements sociaux. Vous savez que nous sommes passés de 21 % à peu près de logements sociaux à presque 25, 24,7. Nous avons pris de nouvelles mesures et délibérées sous l'impulsion de Nicolas Béron-Pérez pour augmenter encore et répartir ce maillage de logements sociaux. Je rappelle également que nous soutenons fortement nos bailleurs sociaux aux côtés de la métropole, mais aussi en direct sur de nombreuses opérations dans le diffus, dans nos acs, également dans la transformation de nos propriétés municipales en logements sociaux. Et je rappelle que ce soutien local, il est nécessaire, notamment depuis le désengagement de l'État qui a été progressif depuis le début des années 2000, puis massif depuis 2017. Conscient de la situation précaire de nos bailleurs sociaux, nous avons d'ailleurs décidé de dégager 3 millions d'euros supplémentaires par an grâce à l'augmentation d'impôts décidée en 2023. Ce montant fait partie des 44 millions d'euros dégagés par la hausse d'impôts et il permettra aux bailleurs d'accélérer les réhabilitations thermiques de leurs parcs et donc de rénover des logements, de consommer moins, de faire des économies de charge pour les bailleurs eux-mêmes, mais aussi pour les locataires. Parmi ces 3 millions, le Conseil municipal a d'ores et déjà délibéré pour 1,8 million d'euros qui ont été fléchés sur Actis à l'occasion du dernier Conseil municipal. S'agissant des bailleurs privés, là aussi, nous agissons fortement avec le programme Murmure auquel nous agissons aux côtés de la métropole. Ce programme Murmure, il est héritier d'ailleurs d'une action lancée par votre voisin sur cette table, Vincent Fristot, et 3 000 logements sont isolés à Grenoble en 10 ans. Nous souhaitons accélérer encore la cadence et nous avons ainsi, à l'échelle municipale, décidé d'augmenter notre contribution de 25 % pour isoler massivement et réduire la facture à la fois financière mais aussi, évidemment, la facture climatique. Sur la question des loyers, nous agissons aussi dans un cadre plus global. Vous savez que Cécile Duflo avait fait voter comme ministre du Logement une possibilité d'encadrer les loyers. Cela avait en tout été suspendu par le gouvernement de Manuel Valls puis rétabli. Nous avons été volontaires pour cela. Nous avons notre premier dossier porté avec la métropole, a été recalé en 2021 mais nous avons redéposé à l'échelle métropolitaine un dossier. Je l'ai porté moi-même personnellement fortement auprès des deux ministres du logement qui suivent ce nouveau dossier, Olivier Klein et Vincent Patrice Verguette, l'ancien maire de Dunkerque et encore président de la communauté urbaine de Dunkerque. Cet encadrement des loyers, nous attendons la réponse dans les prochaines semaines. Il concerne notamment une petite partie du secteur 3 et il permet dans les zones les plus tendues de fixer des loyers de référence et de lutter contre les abus, notamment au moment des relocations. Enfin, nous avons renforcé les aides que la ville donne au Centre communal d'action sociale pour toute personne, qu'elle soit propriétaire ou non, qui serait en difficulté financière à Grenoble. Ce pôle d'inclusion financière s'est vu doté de moyens conséquents supplémentaires. C'est important parce que, je le redis ici, tout le monde, en fonction de ses ressources et de son reste à vivre, notamment, peut bénéficier de cette aide et donc nous continuons à diffuser. J'ai d'ailleurs moi-même dans mon panier en permanence quelques documents. Il y en a quelques-uns sur la fracture numérique, quelques-uns qui sont à destination des chauffeurs, des livreurs, que je croise souvent, et ceux qui sont à destination des propriétaires ou locataires qui ont besoin d'une aide financière. L'action est donc globale, portée et, je l'espère, efficace. Concernant maintenant les projets du secteur 3, les enjeux de fiscalité, non seulement ils n'auront pas d'impact négatif, mais bien au contraire. Nous avons augmenté notre capacité d'investissement de 20 % grâce à la hausse de la contribution foncière. Cela nous permet d'accélérer des projets, de résister aussi aux hausses de coûts importantes et, comme cela a été écrit par mon adjoint, nous soutenons bien évidemment le pôle de vie à Natole France sur lequel vous avez fait des propositions. Les difficultés sont nombreuses, évidemment, nous le savons tous, le deal, des chalandises, une zone de chalandises relativement faible, une difficulté de pouvoir d'achat, des problèmes économiques également, des acteurs sur place, mais nous ne lâchons rien comme vous parce que nous croyons comme vous à cet aspect place de village qui est la place des Mosaïques. Le travail continuera pour occuper les rez-de-chaussée, animer l'espace public et c'est en ce sens que nous avons décidé de l'implantation de la bibliothèque sur site donc dans un équipement, d'un nouveau mode sur lequel nous travaillons actuellement. Vous soulignez à juste titre la nécessaire coordination des acteurs. Nous travaillons en ce sens avec notre direction de territoire. Sur le secteur Lady Guerre, cela fait de nombreuses années que nous en discutons. Effectivement, c'est une des polarités stratégiques en devenir, surtout le secteur sud-ouest de Grenoble, avec d'une part la reconfiguration urbaine sous une dizaine d'années des abords du stade Lady Guerre et d'autre part le prolongement jusqu'à Lady Guerre du tram qui s'arrête bientôt aujourd'hui et qui pourrait d'ailleurs éventuellement se prolonger avec, se connecter avec le prolongement du tram D dont l'étude a été lancée par le SMAG. Nous serons aux côtés de ces études pour étudier cela quand ce sera le temps de cela. Passons évidemment sur le quartier Mistral. Le quartier Mistral, vous évoquez la solidarité nationale, c'est tout l'objectif je crois de cette solidarité, de cette fiscalité, la solidarité, dégager des marges de manœuvre pour accompagner non seulement les habitants les moins aisés avec le bouclier social et climatique mais aussi accompagner plus fortement les quartiers populaires. Nous avons mis beaucoup d'énergie depuis 2014 sur le réaménagement du quartier Mistral mais également la stimulation, l'accompagnement des acteurs de terrain, rénovation de plusieurs centaines de logements, refonte du square du Lys Rouge, du talus de la 480, de la place des Mosaïques plus récemment, double monts et rénovation du parc de la Prairie qui a rythmé des travaux ces cinq dernières années. Les actions elles sont loin d'être achevées, nous sommes tous d'accord là-dessus, la réhabilitation des logements continue avec des crédits supplémentaires dégagés et obtenus de la part de l'Agence nationale de rénovation urbaine et un nouveau square Macha Amini va voir le jour devant le lycée Louise Michel, là aussi ça bouge et puis il y a également des aménagements cyclables puisque les budgets supplémentaires vont être affectés pour desservir en piste vélo sécuriser le secteur 3 avec une chrono vélo pour rejoindre Catane et demain la Presqu'Île, un projet validé et financé avec également un réaménagement qualitatif de l'espace public et puis deuxième projet qui commencera aussi l'année prochaine, le projet d'une bidirectionnelle pour rejoindre le lycée Louise Michel et le tram sur la rue Anatole France. Ces projets sont métropolitains, ils sont décidés conjointement et évidemment ils sont cofinancés d'ailleurs par la ville de façon importante et tout cela participe à l'esprit campus que vous souhaitez renforcer. C'est un beau projet, nous vous accompagnerons parce que ça fait du sens et le secteur 3 dans ce secteur-là comporte beaucoup d'établissements d'éducation, collèges, lycées mais aussi l'institut de formation sanitaire et sociale, le GRETA bien sûr et tous ces acteurs peuvent se mettre encore plus en réseau et encore plus connectés. C'est ce que nous essayons de faire. Voilà quelques éléments qui j'espère répondre à vos questions et que je souhaite apporter à votre attention. La hausse de fiscalité ne peut pas en effet porter que sur les propriétaires. Nous l'avons souligné quand nous avons pris cette décision que nous n'avons pas pris à la légère. Le gouvernement a choisi de supprimer la taxe d'habitation 18 milliards d'euros dont 8 milliards pour les 20% des Français les plus riches. Mais ce choix délibéré, volontaire que nous avons fait permet de dégager des marges de manœuvre pour toutes et tous pour lutter contre les inégalités et développer des projets de rééquilibrage territorial et notamment en direction des quartiers populaires. Je vous remercie. Merci. Je reprends le fil de ce conseil et nous passons au vote du procès-verbal du conseil de septembre. Y a-t-il des commentaires sur ce compte-rendu ? Non. Je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Pour unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la première délibération. Il s'agit du rendu acte. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Monsieur Carignan, vous avez la parole. Oui. Merci. Monsieur le maire, je voudrais d'abord, suite à votre intervention, m'associer à l'anniversaire de la mémoire des attentats du Bataclan et des 130 morts dont un jeune iséroi, Mathieu, dont nous conservons le souvenir, même sans le connaître, et des 413 blessés, victimes de l'attentat islamiste, terroriste, à l'issue duquel, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, le gouvernement avait décidé justement de mettre en place l'état d'urgence et vous aviez critiqué cet état d'urgence lors d'un meeting avec Edoui Plenel qui avait suivi cette organisation, cette réplique, et je tiens à le rappeler parce que c'était quand même pas une position qui était à la hauteur des événements. Sur le rendu acte lui-même, il est pour nous l'opportunité de protester contre l'organisation du conseil municipal de ce jour ou plutôt sur sa désorganisation qui confirme bien qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion municipal. Vous aviez fait mettre une liste de délibérations qui concernaient les avenants pour meubler le bouclier social et climatique, confirmant d'ailleurs le vide absolu de cette com' municipale et puis devant des protestations émises en conférence des présidents par d'autres groupes, elles ont été reportées. Mais vous avez maintenu en début des délibérations fleuves d'intention alors qu'à l'évidence la situation financière catastrophique de la ville qui détermine tout devrait être prioritairement traité. Votre rendu acte démontre que vous ne tirez aucune conséquence de l'explosion de la dette et de l'impôt qui asphyxient la ville et pressure les grenoblois. Vous continuez comme avant les procès avec votre ancien adjoint aux finances comme vous êtes en procès avec votre ancien plus proche collaborateur. procès avec la métropole, le train-train habituel qui confirme votre incapacité à dialoguer et dont le coût financier est supporté par les grenoblois. Au passage, dans un conseil municipal qui va évoquer la justice, l'attention aux autres, le respect en particulier en direction des femmes, je relève que la seule action concrète que vous auriez pu accomplir était de sauver l'une d'elles, Mme Mésange, une femme seule qui a créé son emploi en créant un restaurant rue d'Hydro. Elle fait la cuisine et sert les repas. Son affaire était équilibrée. Elle pouvait se verser un salaire modeste comme en témoigne sa comptabilité. Mais la ville et la métropole qui réalisent 5 millions d'euros de travaux dans ce secteur, qui ferment la rue deux ans, elle est donc assassinée et la ville de Grenoble est en justice pour lui refuser toute indemnisation. Je suis, moi, quand je vois des décisions concrètes de ce type, totalement écœurées par votre cynisme et votre totale absence d'humanisme par le rouleau compresseur que vous faites passer sans état d'âme, sans considération pour les personnes. Pour moi, c'est la vraie marque de votre gestion, c'est cette bureaucratie totalement déshumanisée qui est camouflée par un flot de paroles abondantes et généreuses. Eh bien, c'est la même situation sur le marché de Noël où la volonté du prince s'applique sans débat. Des commerçants ambulants présents depuis 25 ans ou 20 ans dont la vie professionnelle dépend entièrement de ce marché sont brutalement évincées au profit d'autres qui pourraient bien sûr être ajoutées grâce à une extension. Et sur ce point particulier, M. le maire, avec d'autres groupes, je crois, nous demanderons une suspension de séance pour les entendre. Parce que pour le favoritisme de vos amis pour lesquels vous avez été condamnés, vous avez fait la main large, mais pour la justice et la solidarité, vous êtes un maire absent. Et je dis honte à la majorité municipale qui tolère d'écraser une femme seule en fermant les yeux, qui met en danger de mort sans état d'âme des commerçants qui ne le méritent aucunement. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'en battant pour la seconde année consécutive les records d'emprunts, vous plongez Grenoble dans le noir. Le précédent rapport de la Chambre régionale des comptes avait déjà relevé des renégociations d'emprunts pour passer les chances municipales qui aboutissaient à leur allongement et à leur renchérissement qui pénalisent les grenoblois pour les 16 années qui viennent. La dette piole, elle est là, elle est bien là, elle est bien vraie. Elle va peser sur les générations futures qui n'auront plus rien à vendre pour renflouer puisque vous aurez aussi vendu tous les bijoux de famille et que vous n'en avez créé aucun. Vous plombez Grenoble avec une dette qui pulvérise la moyenne des villes comparables, une dette qui s'accroît chaque année, une dette qui est déjà dépassée par rapport à vos propres annonces, une dette que vous tentez de camoufler pour l'avenir en ne parlant que de la dette du budget principal, une dette qui sera à minima de près de 300 millions en 2026 alors qu'elle était de 250 à votre arrivée. On peut remonter, comme je le lis aujourd'hui, à Dubedoux, à mes municipalités, à celle de Michel Desto, mais c'est bien la vôtre qui aura augmenté de 20% la dette pendant votre mandat. Et cela, c'est un fait. Mais il y a aussi des dépenses de fonctionnement phénoménales qui explosent. Jamais la ville n'aura connu dans son histoire des dépenses de fonctionnement aussi élevées par rapport aux villes de sa catégorie. Vous avez totalement manqué, et c'était pourtant dans la période où vous étiez ami-ami avec Christophe Ferrari dans les six premières années. Vous avez totalement manqué la mutualisation, la métropolisation qui était une chance pour Grenoble et dont vous avez fait un boulet. Vous ne pouvez pas incriminer le président puisque dans cette période vous étiez très proche de lui et vous aviez même décidé de le choisir comme président. A l'occasion de ce rendu acte, M. le maire, à voir la liste des procédures que vous poursuivez ici et là, je voudrais vous demander de nous écouter et de renoncer à amener les grenoblois dans le mur. Brigitte Boer, dans le cadre de notre question orale qui malheureusement arrivera tard en fin de conseil, vous fera à nouveau en notre nom des propositions. Nous le disons ici solennellement et certains de vos amis qui ont occupé des responsabilités importantes auprès de vous dans les finances de la ville ne le cachent plus. Donc nous ne sommes pas les seuls. ils disent comme nous que la perspective c'est la faillite, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc dans le langage comptable, dans le langage c'est la mise sous tutelle et que pour l'éviter chaque fois, c'est ou la hausse massive des impôts ou le recours à la dette aussi massif ou les deux. C'est ce qui se produit aujourd'hui, cette année, en 2023 et que vous confirmez. et plus les solutions que nous préconisons seront prises tardivement, plus ce sera difficile pour la ville et pour les grenoblois. Donc nous vous demandons de penser à l'avenir, de ne pas pratiquer cette politique de terre brûlée, après moi le déluge, parce que les grenoblois, Grenoble, méritent mieux, ils méritent de voir leur avenir protégé plutôt que de voir leur avenir interdit. Et sans les mesures financières, sans un changement de braquet, une réorganisation et une restructuration, vous continuerez à conduire Grenoble dans le mur. C'est très grave pour aujourd'hui et c'est surtout très grave pour demain. Cette fin, c'était donc votre question. Non, c'est mon intervention sur votre rendu acte. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Madame Chalas. Ah, on va enchaîner avec... Ah non, ça me l'a passé Madame Roche. Madame Chalas. Oui, merci M. le maire. M. le maire, simplement... M. le carien, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Pardon. Merci. Oui, merci M. le maire. Simplement, deux points. Le premier, sur le rendu acte, pour compléter les propos de notre collègue, la demande de dédommagement de Mme Mésange il y a un an s'élevée à 30 000 euros. C'est juste pour le mettre en rapport aux 5 millions d'euros de travaux, 30 000 euros que vous avez refusés avec la métropole de lui apporter pour que son affaire puisse survivre à cette fermeture de voirie. Deuxième élément d'information, je voulais redire ici à quel point nous sommes choqués que finalement les CCI, les citoyens, lambda, peuvent poser une question au conseil municipal et c'est très bien. Lorsqu'ils ont une question, ils passent en tout début de conseil lorsque la presse est là, lorsque les citoyens nous regardent et la question des oppositions, les questions orales des oppositions, vous les avez renvoyées à la fin du conseil municipal, c'est-à-dire à minuit, une heure, deux heures du matin quand la presse n'est plus là et quand les téléspectateurs ou le public n'est plus présent. Moi, je voulais vraiment vous réinterroger sur cette organisation-là pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où vous légitimez que des citoyens posent des questions au conseil municipal, vous ne pouvez pas traiter différemment vos oppositions qui ont la légitimité de poser des questions, qui ont la légitimité de siéger au sein du conseil municipal et qui ont même un quitus pour le faire avec les gens qui ont voté pour chacun d'entre nous. Donc, je crois vraiment qu'il y a là un déséquilibre de traitement qui est illégitime, qui est méprisant à l'endroit des oppositions ou des élus du membre du conseil municipal qui le sont encore une fois légitimement. Il y a quelque chose de l'ordre du dysfonctionnement éthique qui me paraît nécessaire de reconsidérer. Merci. Merci. Madame Roche. Alors, moi, je voudrais continuer sur le budget et ce qu'on fait subir aux Grenoblois et revenir sur les faits. Je vous rappelle, excusez-moi, mais là, on est sur la délibération du rendu acte. On va avoir plein de temps sur le budget. Donc là, c'est le rendu acte. Si vous avez des questions sur ce rendu acte, vous faites maintenant. Voilà. Après, vous pouvez toujours faire des considérations pendant huit minutes comme M. Carignan en essayant de vous rattacher au rendu acte. Mais sinon, on va avoir du temps sur le budget. Donc, vous aurez tout le loisir de vous exprimer dans le cadre du débat normal du conseil municipal. Je vais attendre un peu. Oui, continue. Très bien. Merci. M. Boutafa. Oui, M. le maire. Dans ce rendu acte, je relève la situation de Mme Rachida Kebaili qui demande une reconnaissance en faute inexcusable de l'employeur. Une fois de plus, on se demande comment vous en êtes arrivé là. Car ce n'est pas le premier recours de l'agente. Il y en a un deuxième pour un taux d'invalidité qui ne figure pas ici. Vu le nombre de cas que nous voyons passer, il y a décidément un vrai sujet à propos de votre manière de traiter les agents. Surtout contractuel, d'ailleurs. Pourtant, les syndicats vous alertent, mais vous n'en avez cure. Il y a une lettre de syndicats qui vous ont écrit le 27 avril 2023 et une réponse de l'administration le 20 juin 2023, pour dire le temps, et on est au mois de novembre, et qui dit que l'agente doit faire une demande de remise gracieuse. Pourtant, les syndicats vous alertent, mais vous n'en avez cure. Vous préférez les procédures longues et coûteuses aux frais du contribuable en engageant avec leur denier des avocats. Madame Kebailly travaille depuis 20 ans pour la ville de Grenoble en effectuant des remplacements. Elle avait pu, à force de pugnacité, être mise au stage 10 mois, car elle est reconnue RQTH. Mais vous avez décidé au 9e mois d'arrêter son contrat et de la précariser. Il faut un certain culot, M. le maire, pour parvenir à présenter deux délibérations presque à la suite dans ce Conseil municipal. Une qui précarise une agente et une autre qui ose parler de vos efforts en tant qu'employeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas isolé et nous voyons régulièrement passer des illustrations de cette gestion. Je vous rappelais au dernier Conseil municipal la situation de Mme Girardeau, encore une femme. Ce double langage, ce décalage entre vos actes et vos discours est de plus en plus visible de tous et notamment des agents, en particulier les contractuels les plus précaires d'entre eux. Merci. Je tiens à signaler que je suis toujours aussi gêné que vous citiez des agents dans l'enceinte de ce Conseil. Quant à l'intervention de Succarignan sur la dette, comme chaque année, il y aura la courbe de l'endettement et donc chacun pourra mesurer qui a endetté Grenoble. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Non ? Nous passons donc cette délibération et s'en voici. M. Pinel. Vous en prie. Pardon, M. le maire, excusez-moi. Je voulais juste, oui, me permettre d'intervenir dans le rendu acte pour une fois pour une dépense que nous ne voyons pas apparaître, alors qu'elle y est traditionnellement. Vous savez, les dizaines de milliers de litres de carburant que vous achetiez. Il semblerait que vous n'achetiez plus moi-ci. Peut-être avez-vous fait beaucoup de stock. Simplement, je voulais donner une clé de compréhension, en tout cas, une des données qui pourrait nous permettre de comprendre pourquoi autant de carburant, une des données que M. Fristo ne nous avait jamais avancé jusqu'à présent en termes d'explication, ce sont vos nombreux déplacements avec le chauffeur, votre chauffeur. Alors, il y aura une délibération sur laquelle on y reviendra. Je voudrais juste quand même que les Grenoblois en aient conscience. Ça représente 10 déplacements vous concernant en 10 mois, c'est-à-dire une fois par mois sur soit la gare SNCF de Valence, soit l'aéroport de Saint-Exupéry, soit même pour aller simplement à Lyon. C'est-à-dire que vous utilisez le chauffeur de la ville pour faire ces déplacements. Là, il semblerait que M. Caroz ce soit exactement la même chose sur le même nombre de fois. C'est-à-dire que le Grenoblois comprenne bien, pour aller à Paris, vous prenez le train à Valence, donc vous prenez le chauffeur de la ville en voiture, vous allez jusqu'à la gare SNCF TGV de Valence, vous prenez votre train, vous revenez d'un journée et vous reprenez à nouveau le chauffeur. Et il en est de même pour Saint-Exupéry. Donc je comprends mieux en fait où passe ce carburant. Simplement, ayez au moins la transparence de l'assumer et arrêtez de nous faire des discours sur l'empreinte carbone et sur la neutralité carbone parce que autant Valence que Saint-Exupéry ou même Lyon, il y a des transports qui permettent d'y aller et qui réduisent notoirement l'empreinte carbone. Merci. Vous savez, on peut avoir des désaccords politiques, on en a plein, je pense sur la taxe foncière, sur l'aménagement de la ville, sur l'endettement, sur l'espace public, sur la place de la voiture, sur plein de trucs, sur la place du jugement social, etc. Mais que vous veniez à chaque fois à nous dire « Oh là là, les vilains, ils ont encore acheté un litre de diesel l'année dernière » ou « Oh là là, le vilain, il utilise... » Vous savez que 10 usages, en l'occurrence, c'est grâce à vos questions absolument stupides que nous avons les chiffres parce qu'on ne regarde pas ça. Mais en pratique, mes prédécesseurs, 10 déplacements avec le chauffeur, je pense que c'est ce qu'ils faisaient en deux jours. Donc moi, c'est en un an. J'assume effectivement que d'utiliser le chauffeur, parfois quand je vais à la préfecture de région parce qu'on ne peut pas forcément s'y garer. Parfois, effectivement, et notamment depuis le Covid, on va prendre le train à Valence parce que la SNCF a supprimé le train de 5h16 et donc on ne peut plus être à Paris pour 9h et je l'assume totalement. En fait, voilà. Et quand je dois prendre l'avion, bien que je ne prenne plus l'avion pour mes déplacements personnels depuis maintenant 5 ans, quand je dois prendre l'avion pour la mairie, je le prends. Ça doit faire une grosse dizaine de vols en 10 ans. À chaque fois, ça ne me fait pas plaisir. À chaque fois, je réfléchis. À chaque fois, je me demande comment on peut faire autrement. Mais il n'empêche que je le fais. Il faut assumer son rôle et je l'assume pleinement. Donc, évidemment, je rappelle qu'il y avait trois voitures et deux chauffeurs quand nous sommes arrivés à la mairie. Il y a maintenant un chauffeur à temps extrêmement partiel et qui travaille pour le reste du temps sur le protocole. Je pense que nous sommes objectivement les plus exemplaires de France là-dessus. Ne vous en déplaisez. Donc, allez chercher d'autres points sur lesquels nous avons des divergences plutôt que de faire ces réflexions absolument stupides qui vraiment peut-être vous font rire l'espace de deux minutes mais qui n'ont pas l'ombre d'un sens. C'est comme si vous vouliez nous attaquer sur les dépenses de restaurant. Voyez, on a divisé par quatre les frais de restauration pour les élus en ville. Vous pouvez toujours dire « Oh là là, le vilain, il a mangé avec un maire ou avec, voilà, jeudi dernier avec le maire de Tsukuba au Japon qui est venu également en avion. » Donc, non seulement j'ai mis des gaz à effet de serre quand je me déplace à l'étranger, ce que je fais peu mais ce que je fais, j'irai d'ailleurs au Japon l'année prochaine, mais je reçois également des délégations étrangères qui, pour une part d'entre elles, viennent en avion et en l'occurrence pour le maire de Tsukuba, c'est la troisième fois depuis mon élection en 2014 qu'il vient. Voilà. Un petit retour, M. Pinel, c'est avec plaisir. Oui, alors je vous remercie pour la stupidité de mes interventions. Je ne vous critique pas sur la qualité de votre bronzage de Rio, etc. Ça, je n'irai pas sur ce terrain-là. Par contre, j'espère que je vous trouverai à nos côtés. Vous avez fait très belle carte postale. Honnêtement, elle m'en fout rire. Tous les jours, ça me faisait rire. J'espère que vous nous trouverez qu'on vous trouvera à nos côtés pour défendre parce que j'ai bien compris que le fait que le 5h16 ait été supprimé, etc. Donc, j'espère que vous serez à nos côtés quand il s'agira de défendre à nouveau la ligne TGV Grenoble-Paris. Non. Et notamment... Alors, vous continuerez à utiliser un chauffeur pour aller à Valence et aller à Saint-Exupéry que le Grenoble-Lois-Lessage, ça va continuer à coûter. J'ai entendu par ailleurs votre argument disant à la préfecture de région, on n'arrive pas à se garer. Eh bien, j'espère qu'on vous trouvera à nos côtés pour défendre le parking des voitures en ville parce qu'effectivement, c'est compliqué quand on ne peut pas se garer, mais c'est valable pour la préfecture, mais c'est aussi valable pour les commerçants et pour arriver à survivre. Donc, M. Lebert, j'ai bien noté ça. Vous disiez que vous avez diminué les factures de restaurants. J'entends bien. En tout cas, celles des petits fours ont continué à augmenter. Et je vous rappelle les 60 000 euros de petits fours du dernier conseil municipal. Voilà. Mais je suis heureux de savoir que vous serez à nos côtés pour défendre la ligne TGV et le parking en ville. Mais non, M. Pinel, vous racontez encore n'importe quoi. En fait, c'est que voilà. Et en plus, l'ensemble des acteurs du territoire, y compris d'ailleurs la droite, s'est mis d'accord en 2018 pour défendre non pas la ligne TGV, mais pour défendre le RER Grenoblebois. Donc, l'ensemble des acteurs du territoire, quelle que soit leur couleur politique, quel que soit l'échelon, c'est coordonné. Nous avons produit un cahier d'acteurs sur le RER Grenoblebois et plus personne ne demande la ligne TGV à l'exception de quelques personnes. Mme Chalas, mais il se trouve que vous n'étiez pas dans le tour de table quand nous avons fait ce travail-là puisque vous n'aviez pas à y être en tant que député. Et donc, cette synchronisation autour du RER va très bien. Le reste, le TGV en 3 heures, ça marche. Par contre, les horaires de TGV qui ont été supprimés et décalés, nous nous sommes battus à chaque fois pour. Nous écrivons à la SNCF. Nous avons fait d'ailleurs parfois des courriers communs parce que nous pensons qu'il faut pouvoir faire une journée de travail complète à Paris. Ça ne concerne pas la foule, évidemment, mais quand même, ne pas pouvoir arriver avant 9 heures et être obligé de partir avant 19 heures de la gare de Lyon, c'est complexe et ça nous oblige parfois à une petite gymnastique. Voilà. Mais il y a encore plein de gens qui prennent... Ah, monsieur, on va parler maintenant des trajets taxi en avion. Monsieur Carignon. Oui, monsieur le maire, d'abord, je tiens à protester parce que votre jugement sur la stupidité d'une question... C'est un jugement ? Je pense que... on peut s'en passer ? Non, non, c'est un jugement factuel. Parce que nous, si on jugeait sans arrêt vos interventions stupides... Je crois que vous le faites. Non, non, jamais on n'utilise ce mot. On est en désaccord avec ce que vous dites. On pense que parfois elles sont hypocrites, elles ne correspondent pas à la réalité. Mais par contre, la stupidité, c'est de juger de niveau d'intelligence d'un conseil municipal. Non, de la question uniquement. On ne vous donne pas cette autorité-là non plus. Ensuite, vous avez effectivement dit que vous preniez la voiture parce qu'il était difficile de se garer à la préfecture de région. Et c'est donc vous qui l'avez dit, ce n'est pas une fèque. Et ça nous intéresse quand vous parlez de la difficulté de se garer. Effectivement. Parce que quand vous, vous êtes conscient de cela pour aller à Lyon, mais que vous n'en tenez jamais compte pour les grenoblois, ça nous intéresse. Voilà, ça montre un personnage qui effectivement n'est pas stupide du tout, mais manie quelques ambiguïtés en matière de comportement. Moi, vous savez, je l'ai déclaré publiquement. Il n'y a rien qui me choque sur le fait que le maire d'une grande ville dispose d'une voiture et d'un chauffeur. Ce qui me choque, je vais vous le dire, c'est que depuis 10 ans, vous ne l'aviez jamais dit. On ne vous a entendu parler que du vélo et on ne vous a vu en image qu'en vélo. Donc, c'est le hasard d'une délibération qui fait que nous avons appris que vous utilisiez une voiture et un chauffeur. C'est cela, M. le maire, que nous vous reprochons. Ce n'est pas de l'utiliser, c'est de ne l'avoir jamais dit et de le cacher aux grenoblois. C'est cela. Il faut absolument que vous compreniez que les leçons que vous donnez aux autres surtout et que vous ne pratiquez pas totalement, et moi, je comprends parfaitement les nécessités de votre fonctionnement, c'est cela qui choque les grenoblois et c'est cela qui nous a choqués. Mais cela ne choque absolument pas les grenoblois. En fait, tout le monde comprend par bon sens, normal, que quand on doit se déplacer à un endroit loin, on prend l'avion. Quand on doit se déplacer à un endroit moyen, on prend la voiture et que le reste du temps, on prend le vélo. Je n'ai jamais caché que j'utilisais. Je ne sors pas avec une couverture dans le coffre de la voiture. Je rappelle que je n'ai pas de chauffeur qui me soit attitré. Il n'y a pas de chauffeur du maire. Malgré les titres qu'on a vu sortir dans la presse, il n'y a pas non plus de voitures du maire. Il y a des voitures qui sont à disposition. Il y en a deux, en l'occurrence, qui sont à disposition. Et tout cela, je vous le redis, 10 déplacements avec chauffeur en un an, c'est ce que devaient faire mes prédécesseurs en deux jours. Et je ne parle pas de ceux qui utilisaient des avions privés pour d'autres affaires. Mais cela, ça a déjà été largement partagé. C'est ça. On ne peut pas descendre sur la côte sans avion privé. Nous avons d'autres questions. Madame Roche. Juste pour étayer un peu, je me souviens quand même d'une fois où vous vous êtes permis d'expliquer aux grenoblois qu'on n'était pas une demi-heure près dans la vie et que le TGV Grenoble-Paris n'avait pas d'intérêt. Alors, c'est sûr que quand on a la chance de pouvoir avoir un chauffeur qui nous emmène à la gare TGV de Valence ou celle de Saint-Aix, ça arrange facilement et grandement les choses pour pouvoir travailler avant 9h à Paris. Donc, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais croyez-moi, une demi-heure et vous en êtes la preuve parce qu'autrement, vous attendriez tranquillement le train suivant et pas celui de 5h du matin. Alors, non. Là aussi, je vous ai vu écrire plein de choses là-dessus. Je ne vais pas le qualifier. Mais en pratique, je ne mets pas moins de temps quand je passe par Valence que quand je descends en bas de chez moi, que je fais les 300 mètres qui me séparent de la gare et que je monte dans le train. Ça me prend même plus de temps. La seule question, c'est la question des horaires. En fait, voilà. C'est que malheureusement, malheureusement, le train de 5h16 a été supprimé. Et là-dessus, je me bats. J'ai écrit à la SNCF à la fois pour le train du matin et pour le train du soir. Voilà. Sur les temps de trajet, je pense que 3h, ça convient bien. Et en tout cas, ça me convient bien. Et je préfère prendre le train à Grenoble parce que je peux travailler dès l'entrée du train ou dormir plutôt que d'avoir une rupture de charge à Valence. Sur ces considérations hautement stratégiques, je crois que nous avons fini avec le rendu acte. Chacun pourra juger à l'aune de son bon sens. Et nous passons donc sur le rapport de lutte contre les discriminations. Rapport égalité hommes-femmes, genre et sexualité. Et en l'absence de Laura Fister, auquel j'adresse tous mes voeux de rétablissement, c'est Isabelle Peters, première adjointe, qui le présente. Bonjour M. le maire, chers collègues. Ah super, merci. Grenoblois et grenobloises qui nous écoutent. Aujourd'hui, je... Attendez, je vais essayer de gérer en même temps. Oui, ça ne marche pas. Merci. Aujourd'hui, je vous présente le rapport d'activité sur l'égalité entre les femmes et les hommes, les genres et les sexualités de la ville de Grenoble. Ce rapport offre l'opportunité de rappeler encore une fois le contexte dans lequel il a été rédigé. Un contexte marqué par les menaces pesant sur les droits des femmes et des minorités de genre et de sexualité. Un contexte qui, d'année en année, est désespérément similaire. Depuis le début de l'année 2023, au moins 107 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, soit 107 féminicides de trop. Ces 107 femmes représentent des tragédies que notre pays n'a pas réussi à prévenir malgré les signaux d'alerte. C'est aussi une année de plus où des femmes victimes d'agressions font face à des défis considérables lorsqu'elles osent parler ouvertement de leurs expériences. En 2020, en France, seules 732 condamnations pour viol ont été prononcées pour 94 000 femmes majeures victimes de viol ou de tentatives de viol. Ces chiffres, 732 pour 94 000, mettent en évidence l'ampleur du problème et soulignent l'urgence d'agir pour garantir la sécurité et la justice pour toutes en respectant le courage qu'implique chaque démarche, quelle qu'elle soit. Encore une année où les femmes se battent pour le simple droit de s'habiller comme bon leur semble, que ce soit au lycée, dans la rue ou encore à l'Assemblée nationale. Chaque recoin de notre société semble être un lieu où notre choix vestimentaire est critiqué. Une année de plus où le droit à l'avortement est remis en question, alors même que dans d'autres pays, il n'est plus un acquis. Cette année, plusieurs plannings familiaux ont été attaqués par des groupes d'extrême droite, ajoutant à la pression déjà existante sur ce droit fondamental. Je profite de cette prise de parole pour réitérer notre soutien au planning familial de Bordeaux, touché par deux fois et rappeler qu'à Grenoble, nous serons toujours à leur côté. Une année qui perpétue l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes avec 26,5% de femmes en emploi travaillant à temps partiel en 2022. Temps partiel subi ou choisi, mais choisi l'est-il vraiment toujours. De plus, en 2020, les femmes ont un salaire en équivalent temps plein inférieur de 14,8% à celui des hommes selon les données de l'INSEE. Et le maire l'a dit dans son introduction, mais je tiens à le rappeler que depuis mardi dernier, 11h25, les femmes ont commencé à ne plus être payées et ce jusqu'à la fin de l'année. Une année encore où les personnes LGBTQIA+, sont victimes de discrimination. En 2022, les forces de sécurité font état d'une hausse de 3% des atteintes LGBTQIA par rapport à 2021. C'est une année de plus marquée par ces effarants constats où les femmes et les minorités de genre et des sexualités voient leurs droits continuellement menacés. Localement, les actions des municipalités sont là pour tenter d'endiguer ce système autant que faire se peut. Ce rapport est une obligation réglementaire, certes, mais c'est surtout pour nous un marqueur de l'évolution de notre politique municipale. À Grenoble, nous avons fait le choix de mettre dans ce rapport la ville comme employeuse, mais aussi comme actrice publique. En effet, au-delà de répondre à des obligations réglementaires, nos politiques internes se doivent d'être en cohérence avec nos politiques publiques. La politique d'égalité de la ville de Grenoble est une politique transversale. Elle ne peut s'imaginer autrement car le patriarcat s'insinue partout où il peut et les discriminations en général se retrouvent dans tous les domaines. C'est pour cela que vous trouverez dans la politique culturelle RH jeunesse, dans le projet éducatif ainsi que dans le projet petite enfance, un volet sur la question de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Notre politique publique a plusieurs objectifs et notamment celui de permettre à chacune et chacun de trouver sa place dans la ville et surtout de s'émanciper. Dans cette huitième édition nous souhaitons présenter nos politiques publiques en matière d'égalité. 55 actions en cours 20 directions engagées pour mettre en place un plan d'action en 13 axes c'est un plan qui évolue au fil des besoins et des diagnostics posés. Cette année la ville a mis en place le dispositif Demander Angela permettant aux équipes de lieux festifs volontaires de se former gratuitement aux violences sexistes et sexuelles et notamment à l'accompagnement des femmes victimes. Nous avons également installé plusieurs distributeurs de protection périodique dans chaque secteur de la ville garantissant un accès facile et gratuit à ces produits essentiels. De plus nous avons soutenu le planning familial de l'ISER dans la création d'une campagne de sensibilisation diffusée dans toute la ville visant à éduquer et à informer sur les sujets de contraception et d'interruption volontaire de grossesse. Grenoble s'efforce d'instaurer dans le domaine culturel et éducatif grâce à des initiatives ciblées. La référente égalité de la bibliothèque des relais lecture a suivi une formation approfondie sur les littératures LGBTQIA+. Cette formation a renforcé notre engagement envers la diversité dans la littérature en favorisant une représentation équilibrée des identités de genre dans nos collections. 25 bibliothécaires ont bénéficié d'une formation intensive avec Emmanuel Belk éditrice chez Sarbacane axée sur les questions de genre de stéréotypes et de discrimination. Ces formations ont contribué à promouvoir des pratiques culturelles inclusives et équitables au sein de nos bibliothèques. Dans le cadre de la sensibilisation au milieu scolaire la ville de Grenoble a poursuivi son engagement faisant partie des 12 villes de France dotées d'un service de santé scolaire la ville met en oeuvre des actions collectives d'éducation et de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles élémentaires. Au cours de l'année scolaire 2022-2023 11 classes de CE1 et CM1 ont participé à des ateliers animés par les travailleuses et travailleurs sociaux abordant des sujets cruciaux tels que les stéréotypes de genre. De plus 23 classes de CM2 ont bénéficié d'un temps de discussion sur la même thématique renforçant ainsi la sensibilisation des élèves à l'égalité des genres dès leur jeune âge. De plus Grenoble a sanctuarisé 9 places en crèche à vocation d'insertion professionnelle pour soutenir les parents et en particulier les mères seules dans leur recherche d'emploi. Les 500 professionnels des crèches et des relais petites-enfants sont formés depuis février 2023 et jusqu'en janvier 2024 avec l'association Le Furet pour apprendre à lutter contre les discriminations et à questionner les représentations sociales notamment la reproduction de stéréotypes de genre dès la petite enfance. Dans le cadre de notre rapport de plus de 30 pages sur nos initiatives pour l'égalité en 2023 voici un aperçu de quelques-unes de nos politiques publiques. Je tiens à souligner que ce résumé n'est pas exhaustif et j'invite chacune et chacun à lire le rapport complet lorsqu'il sera disponible sur le site internet de la ville. Je profite de la présentation de ce rapport en m'associant à Laura Pfister pour remercier les directions et services qui sont engagés quotidiennement dans la mise en place de toutes ces actions et tout particulièrement la mission égalité des droits qui accompagne chaque service dans la mise en oeuvre de ces projets. Enfin, j'aimerais assurer aux associations tout notre soutien et surtout leur adresser un remerciement chaleureux car sans elles, bien des actions ne pourraient voir le jour. Merci à toutes ces associations qui poursuivent inlassablement leur travail année après année. Malgré toutes les actions mises en place, nous savons que le chemin vers l'égalité est encore long. C'est pourquoi nous continuerons de porter des actions pour amplifier notre politique d'égalité. Pour conclure, ce rapport montre notre engagement collectif et transversal pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et faire reculer le patriarcat partout où il se trouve. Cela ne serait possible sans une gouvernance entre élus mais aussi entre directions, services et associations. Merci à toutes seules et ceux qui oeuvrent au quotidien pour que la politique égalité soit une réalité et que chacune et chacun puisse se sentir libre libre de vivre la vie de son choix indépendamment de son genre ou de sa sexualité. Merci. Merci beaucoup. Une forée de mains. Madame Bins, commençons. Alors attendez, si vous pouvez garder vos mains debout deux minutes. Vous c'est bon, je vais donner la parole. Merci. Merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vu. Dans cette délibération, vous faites le choix, vous disiez, de compiler à la fois vos obligations en tant qu'employeur et les actions en tant que citoyen. Ceci étant, moi, je trouve qu'il y a tout de même un déséquilibre flagrant entre vos obligations qui représente une partie bien moins importante du rapport que tout le reste. Or, en tant qu'employeur, vous êtes dans l'obligation de faire ça et je trouve que le déséquilibre est assez net. Ensuite, vous avez un problème entre l'affichage des grands principes et honnêtement, on ne peut qu'être d'accord avec vous, Madame Peters, quand vous présentez des chiffres qui sont quand même assez affolants sur les droits des femmes, sur les droits des femmes, mais vous affichez de grands principes, mais la réalité est tout de même assez différente. Par exemple, en page 8, vous dites lutter contre les stéréotypes de genre, vous dites sensibiliser les enfants et les jeunes à l'égalité des droits, donc vous décrivez ce que vous avez fait. Onze classes de CE1 et de CM1 ont pu discuter des stéréotypes de genre avec des travailleuses sociales du service. Alors là, pour le coup, c'est un endroit où on aurait pu avoir de l'écriture inclusive parce que c'est très dommage que ce ne soit que des femmes qui expliquent à des enfants où se situe l'égalité des droits. C'est vraiment très, très dommage, d'autant que ça vient en contradiction à ce que vous dites en page 13, qui sont, je vous rappelle, vos obligations d'employeur, dans laquelle vous dites veillez à la parité des métiers. Alors typiquement, c'est bien dommage que pour des choses aussi importantes qu'éduquer les jeunes enfants à l'égalité des droits, ce ne soit que des femmes qui le fassent. Après, je trouve que vous avez aussi un problème dans le choix des actions que vous soutenez. Par exemple, en pages 9 et 10, vous dites développer la pratique du sport féminin ou accorder des subventions aux associations qui ont des projets en faveur des femmes. Sur les critères, franchement, c'est super, mais sur le papier. Le problème, c'est que le diable se cache dans les détails et quand on regarde les associations que vous soutenez ou les actions que vous soutenez et que vous subventionniez, pardon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Typiquement, vous dites que vous soutenez des associations de pom-pom girls ou que vous avez favorisé l'association des centaures parce qu'ils ont monté un groupe de cheerleading. Alors, cheerleading, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est pom-pom girls. Ça veut dire, en gros, ce sont des jeunes filles ou des femmes en petite tenue qui viennent assurer les interludes entre les moments où ces messieurs jouent. Voilà. Donc, je trouve ça quand même très dommage parce que vous dites lutter contre les stéréotypes de gens et alors là, on y est en plein dedans. Honnêtement, c'est quand même assez... Ça se discute franchement ce genre de choix. Également, en page 14, vous dites inciter les femmes à participer à la vie citoyenne. Super. Sur le papier, pareil. Franchement, je trouve ça très bien quand on voit la difficulté des femmes en politique et à s'inscrire dans la vie citoyenne. Sur le papier, super. Même chose, le diable se cache dans les détails. parce qu'on apprend que vous accompagnez les MDH pour sortir les femmes de leur rôle de mère et d'épouse en organisant des temps conviviaux où elles font de la broderie. Non, mais honnêtement, quoi. Enfin, je... OK, c'est super, mais pas ça. Dans les stéréotypes de gens, mais vous y tombez les deux pieds dedans, quoi. Voilà. Et je trouve qu'en plus, organiser des temps conviviaux qui soient de la broderie, c'est ça, votre conception des femmes. Enfin, inciter les femmes à participer à la citoyenneté. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Donc, en fait, franchement, moi, je trouve pas que vous luttiez contre les stéréotypes de gens, mais plutôt, là, vous les renforcez. OK, autre chose, votre utilisation éternelle de l'écriture inclusive. Vous vous rendez compte que vous utilisez l'écriture inclusive sur... qui ne fait que rendre invisibles les femmes. Regardez, page 6, vous accompagnez les femmes dans leur accès à la montagne. Super. Et là, vous dites, quand vous développez dans le paragraphe, vous accompagnez les habitants, point E, point S, dans leur appréhension de la montagne. Pourquoi point E, point S ? Si vous dites faire des politiques en faveur des femmes, pourquoi point E, point S ? Dans ces cas-là, c'est les habitantes. Identique, quand vous dites elles sont encadrées point E, point S ou on accompagne les adolescents point E, point S, eh bien non, dans ces cas-là, vous ne faites pas des politiques publiques en direction des femmes. Le fait que vous remettiez de l'écriture inclusive, en fait, vous invisibilisez les femmes. Et d'ailleurs, même item sur la montagne, quand vous vous réjouissez que vos groupes d'adolescents qui accèdent à la montagne comportent 50% de filles, OK, c'est super, mais ne mettez pas ça dans un rapport qui favorise l'égalité hommes-femmes. C'est normal qu'il y ait juste 50% de femmes et 50% d'hommes. ça ne favorise pas l'inclusion des femmes. Il n'y a pas de politique proactive. En page 16, vous dites que vous cherchez à favoriser l'accès des femmes aux douches municipales et vous l'écrivez encore en écriture inclusive. Ça veut dire que vous invisibilisez les femmes. Pareil. Même chose en page 17, quand vous dites accompagner les femmes en souffrance psychique et que vous dites que vous accompagnez les habitants.e.s, je ne dis pas qu'il ne faut pas accompagner les hommes. C'est très bien de le faire, mais ne le mettez pas dans un rapport qui dit favoriser l'égalité hommes-femmes. Sur le papier, c'est super, mais le diable se cache dans les détails. En fait, vous invisibilisez les femmes. Donc moi, je suis assez d'accord avec l'introduction que vous avez faite que les chiffres sont affolants, mais honnêtement, votre action n'est pas au niveau, voire elle est contre-productive. Merci. Madame Boer. Ça ne me dérange pas. Madame Béranger. C'est nous qui décidons. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je le redis, et ce n'est pas la première année que je le dis, vous obstinez à vouloir traiter dans un même rapport un sujet qui concerne la moitié de la population, le sujet sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les autres formes de discrimination. Et forcément, c'est un échec pour les autres formes de discrimination qui sont noyées dans un rapport et donc pas traitées au bon niveau d'attention. Je vous rappelle que l'objet de la charte européenne, c'est inciter les collectivités à s'engager pour un plan d'action visant à gommer les inégalités entre les hommes et les femmes. Votre obstination à vouloir traiter de tout dans un même rapport qui devient un fourre-tout relève soit d'une incompréhension de la charte, soit participe à une campagne de communication dont on a l'habitude. La deuxième erreur, en introduction du rapport, vous parlez d'égalité des droits. Mais entre les hommes et les femmes, nous sommes égaux devant la loi. Nous avons les mêmes droits, nous sommes régis par les mêmes lois. Aucune loi n'exclut les femmes dans quelque domaine que ce soit. Ce sont dans les usages que le bas blesse. Ce sont dans les comportements qui sont discriminants. D'où l'intérêt d'enrichir les lois pour contraindre à plus d'égalité. Cela a été le cas avec la loi sur la parité en politique, par exemple. Je pense qu'il faut persévérer justement dans cette voie-là qui est la seule efficace pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, il me semblait important de repréciser cela. Sur le contenu du rapport, je me cantonnerai sur le plan d'action en direction des habitantes et des habitants. Vous faites des propositions mais vous oubliez délibérément l'essentiel. À l'heure où le pouvoir d'achat est en berne et notamment pour les plus fragiles, et les plus fragiles sont précisément souvent des femmes seules avec des enfants à 75%, avec des petits salaires ou pas de travail du tout. Votre proposition dans ce rapport, c'est neuf places en crèche depuis le début de l'année, dans le cas où une femme trouverait du travail. C'est vraiment le moins que l'on puisse faire. Et vous mettez en place une mission d'observation sociale pilotée par le CCAS. C'est bien d'observer, mais ensuite, quelles sont concrètement les aides apportées à ces personnes en situation de détresse ? Quel accompagnement mettez-vous en place ? Un autre sujet, la sécurité des personnes qui est de plus en plus menacée dans l'espace public. Et encore une fois, cela concerne principalement les femmes. Dans ce rapport, nous ne trouvons rien de concret, pas le début du commencement d'un plan de lutte contre l'insécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes ne sont plus libres dans l'espace public. Que pour une femme, la liberté de circuler dans tous les quartiers de la ville régresse et peu importe l'horaire. Que pour une femme, la liberté de se vêtir comme elle le souhaite n'est plus une évidence. Que pour une femme, la liberté de s'exprimer n'est pas non plus automatique. Vous n'apportez aucune réponse à ces questions cruciales des femmes qui vivent au quotidien dans ce climat de peur. Vous n'apportez que des réponses aux femmes victimes de violences et c'est un peu faiblard en plus. 4 places d'accueil d'urgence et 6 places d'hébergement d'insertion pour les femmes, ce n'est rien au regard du nombre de femmes concernées. Mais surtout, vous ne proposez rien en prévention de ces violences. Le mieux serait de limiter le nombre de victimes. Vous ne pensez pas ? En revanche, vous faites un grand laillus sur l'accompagnement des femmes dans l'apprentissage de la montagne avec des courtes cartographies, des conseils sur la gestion de ces efforts physiques et sur la sécurité en montagne. C'est quand même de la basse montagne. Je ne sais pas, c'est peut-être dans le cas où l'on tomberait née à née avec un yéti, je ne sais pas. Je fais un peu d'humour parce que je trouve ça limite. Un grand laillus également sur l'accompagnement des femmes dans l'apprentissage du vélo et la remise en selle. Un grand laillus sur l'éducation des enfants en imposant les problématiques de genre et les stéréotypes dans les écoles. Pour nous, ce champ relève de l'éducation, de l'autorité et de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Ce n'est pas à la collectivité d'intervenir dans ce domaine-là. Il est même dangereux de le faire, surtout dans les petites classes où l'enfant manque de maturité et peut ne pas comprendre pourquoi le discours de l'école ne correspond pas à celui de ses parents. Seuls les enseignants sont habilités à transmettre les codes, les outils qui permettent à chacun de se construire librement. L'action publique doit se cantonner à mettre à disposition des équipements pour toutes et tous. Des cours d'école aménagés aussi bien pour les filles que pour les garçons, des horaires pour la pratique sportive acceptables et surtout équitables entre les filles et les garçons, etc. L'action auprès des enfants doit se limiter à cela. En aucun cas, la collectivité doit imposer sa propre vision de la société. D'autres actions relèvent d'intentions, comme inciter les femmes à pratiquer un sport et notamment en développant l'école féminine de football. C'est bien, mais vous n'êtes pas sans ignorer que dès l'adolescence, certaines jeunes filles sont tenues de porter des vêtements qui ne leur permettent plus de faire du sport. Interrogez les présidents de clubs sportifs. Ils vous le diront. Ils perdent des adhérentes dès qu'elles atteignent 13, 14 ans. Le port d'un vêtement religieux éloigne les jeunes femmes de toute activité sportive. Il est un frein à l'émancipation des femmes. Je ne vais pas vous refaire le couplet sur le port du Burkini. Vous mettez l'accent également sur les inégalités dans le domaine de la culture. Pour siéger dans quelques conseils d'administration d'équipement culturel de cette métropole, je peux vous dire que les directeurs directrices de ces équipements ont bien pris la mesure de cette complémentarité hommes-femmes dans leur programmation. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus que des spectatrices, mais elles sont actrices, artistes, créatrices de spectacles. Dans beaucoup de domaines, nous progressons dans les faits et dans les mœurs en matière d'égalité et c'est tant mieux. Ce progrès, nous le devons principalement aux femmes remarquables qui se sont imposées dans la chose publique, que ce soit dans le tissu associatif, économique ou politique. Ce que nous regrettons dans ce rapport, c'est le manque de réponses concrètes et efficaces face aux inégalités qui perdurent parce qu'il y a encore des inégalités qui perdurent, naturellement. Vous proposez des actions pour faire plaisir qui ne permettent pas d'améliorer le quotidien des femmes les plus fragiles et souvent, malheureusement, les plus en insécurité. C'est dommage, ce rapport devrait être un recueil de bonnes pratiques qui vise à gommer les inégalités entre les hommes et les femmes et à améliorer les conditions de vie de toutes et tous dans la société. Ce n'est pas le cas et nous le déplorons. Je vous remercie. Merci, du coup, on enchaîne avec Mme Boer. Il faut appuyer sur le... Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mon intervention pourra parfois paraître redondante par rapport à celle de ma collègue, mais je pense qu'il n'est pas inutile de dire et redire les choses. Avec vous, on n'est jamais déçus. Vous prenez un intitulé consensuel, vous en faites 30 pages de remplissage dans lesquelles vous glissez toutes vos marottes idéologiques. Il faudrait des heures pour déconstruire votre déconstruction. Je note d'ailleurs que nulle part, il n'est question de façon concrète des femmes agressées, outragées pour leur tenue, de toutes celles qui ne peuvent plus prendre certaines lignes de trame, ne supportant plus les insultes. Comme ce sujet est de votre compétence directe, que vous auriez la capacité d'agir, votre rapport n'en dit pas un mot. qu'elles se débrouillent et se défendent seules. Je tiens simplement à vous dire que l'égalité femmes-hommes progresse dans les faits et dans les mœurs. L'objectif parfait en la matière n'est pas né avec vous et ne mourra pas avec vous. Les progrès accomplis résultent d'un long et profond processus et de batailles auxquelles des femmes exceptionnelles ont participé. Mais comme vous le faites avec tout, vous utilisez ces objectifs que tout le monde partage pour mettre en place une véritable police des cerveaux. Avec vous, les enfants sont traqués dès la maternelle, voire peut-être dès la crèche, pour avoir connaissance des problématiques de genre ou bien déformatées par de multiples moyens afin d'abandonner tous stéréotypes. Non pas d'ailleurs pour être plus libres, mais pour leur en imposer d'autres, conformes à votre vision du genre humain et de cette société diversitaire poussée jusqu'à la déraison. D'ailleurs, la charte européenne à laquelle vous faites référence, car vous adorez les chartes, celle de l'égalité femmes-hommes, devient avec vous aussi celle de l'égalité des genres et des sexualités. Comme personne à ma connaissance ne se prononce pour l'inégalité de traitement des genres et des sexualités, voilà que ces problématiques se trouvent avec la même charge que celle de l'égalité femmes-hommes dans la sphère publique et nécessite de révolutionner tous les comportements, toute l'éducation des enfants, d'être traitées partout avec toute la publicité et l'ampleur nécessaire. Sur ces sujets-là, au contraire, nous pensons que la cellule familiale est celle qui doit être privilégiée. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation des enfants et ces derniers doivent être protégés de toute communication ou propagande abusive dans tous les temps longs ou jusqu'à la fin de l'adolescence. Ils sont dans des périodes effectivement parfois difficiles de formation, d'hésitation et où ils sont très perméables aux avis extérieurs. Rien ne doit être autorisé dans ces domaines ni par eux ni par leurs proches avant leur majorité afin que les choix qu'ils effectueront soient des choix qu'ils puissent ensuite assumer en toute responsabilité. Cette formation qui accompagne l'enfant doit être laissée aux enseignants dans la sphère publique et vos différentes interventions auprès d'eux, vos accompagnements multiples, votre souhait de leur imposer votre vision de la société est plutôt inquiétante. Elle démontre chaque fois votre prisme idéologique, votre volonté d'agir sur les cerveaux plutôt que de laisser chacun se construire en toute liberté avec les outils qui sont à sa disposition et aujourd'hui il n'en manque pas. Il en résulte que sur ces 30 pages comme d'habitude un nombre impressionnant d'intentions, d'analyses, d'observatoires, d'enquêtes comme si la ville était devenue une annexe du laboratoire Pacte de Sciences Po alors qu'elle devrait d'abord traiter les attentes nombreuses de nos concitoyens écrasées d'impôts et atterrées par l'état de Grenoble. C'est encore une occasion manquée. Je vous remercie. Nous enchaînons Madame Spini. Merci M. le maire. Attendez. Excusez-moi. Merci M. le maire. Donc on appelle ce genre de rapport de délibération annuelle un marronnier. On y a droit tous les ans entre les femmes, les hommes, les genres, les sexualités. Pour faire simple, ce rapport comme les précédents promet des jours meilleurs pour les femmes et le tout, les mains sur le cœur et les yeux humides. La lutte contre les violences à l'égard des élus et des agentes, comme c'est émouvant. J'ai choisi de mettre le projecteur sur la mairie et votre manière d'aborder vos élus et votre équipe. Alors, rappelez-vous, M. le maire, un petit historique. Rappelez-vous, la seule femme, Valérie Dioré, directrice d'une SEM, Inovia, virée sans cause alors que vous-même la reconnaissiez compétente dans son poste. Pourquoi ? Pour laisser la place à Pierre Kermen, ancien tête de liste aux élections municipales de 2001. Son nom fut évoqué pour conduire celle de 2014 en tête de liste des Verts. Pour qu'il renonce, il a eu compensation avec le poste de Mme Valérie Dioré. Belle manière de favoriser l'accès des femmes aux responsabilités ou de s'en débarrasser. Rappelez-vous, M. le maire, lorsqu'une jeune militante de droite, Anand Mansouri, avait été tabassée jusqu'au sein en pleine rue par des nervis antifas, pas un seul mot de compassion de votre part ni de votre majorité. J'ai rien entendu. Par contre, votre ami Guillaume Gantard a accompagné ces tabasseurs jusque-là leur procès pour les soutenir. Donc, c'est deux poids, deux mesures, les femmes chez vous. Rappelez-vous, M. le maire, le courrier de Hainzot-le-Sourd qui expliquait la violence inouïe avec laquelle vous traitez le personnel. Celle-là, je l'aime bien. En citant, après Émilie Audos, chef de cabinet, viré sans ménagement, il parle de Sarah Berato, mal accueillie et mal remerciée, entre guillemets. on lui expliquait froidement qu'une femme enceinte, on sait comment ça s'en va, on ne sait jamais comment ça revient. On apprécie le ça pour parler de cette femme enceinte. Belle parole humaniste. Alors ce rapport de 31 pages est comme d'habitude un document de com avec du verbiage auquel les femmes n'ont rien à attendre car ce énième rapport démontre qu'il n'y a aucun indicateur qui permette une quelconque progression mais que des discours d'intention. Avec Mme Zenati. Mesdames et Messieurs, les élus, chères grenobloises et grenoblois, nous voudrions commencer par remercier l'ensemble des agentes et des agents et des élus pour la production de ce rapport égalité hommes-femmes 2023. L'enjeu de l'égalité entre toutes et tous est important. Il est transversal à toutes les politiques que nous menons à Grenoble et ailleurs et ne doit pas se voir rejetée au second plan. Nous saluons en particulier le travail mené pour favoriser la pratique sportive des filles et des femmes grenobloises ainsi que sur la précarité menstruelle. Deux domaines pour lesquels Grenoble est exemplaire. Nous le savons, la Commune de Grenoble est une collectivité engagée en faveur de l'égalité des droits. Cela étant dit, nous reprochons à ce rapport de ne faire qu'une liste exhaustive, certes, des politiques menées en faveur de l'égalité sans faire part d'un diagnostic sur la réalité du territoire grenoblois. Cette liste reflète que notre ville est active, engagée, mais ne nous palpons pas le rôle de la Commune pour un projet politique structurant. Autrement dit, ces actions existeront avec ou sans la majorité Grenoble en commun. En lisant un grand nombre des paragraphes présents dans ce rapport, on ne cesse de se questionner. Pourquoi pas ? Mais pourquoi ? Prenons deux exemples. Accompagner les femmes dans l'apprentissage du vélo et pour la remise en selle. Y a-t-il une inégalité concrète à l'accès au vélo entre les hommes et les femmes qui justifierait ce type de politique ? Certainement oui, mais pourquoi et envers qui et sur quelle base portons-nous ces actions ? Quelles études, rapports, bilans, méthodes, etc. ? Quelle est la réalité objective du territoire en la matière ou bien même en France ? Le deuxième exemple, faciliter l'accès des femmes à la montagne ? Oui, pourquoi pas ? Mais pourquoi aussi ? Les femmes sont-elles moins propices à aller en montagne que les hommes ? Pareil, même constat, sur quoi ce baston ? Nous ne disons pas que les politiques qui sont menées en la matière ne sont pas bonnes. Nous disons qu'un état des lieux manque à ce rapport. Reprenant l'exemple du vélo, une étude a été menée par l'université Bordeaux-Montaine montrant notamment que les femmes représentent environ 40% des cyclistes de la ville, mais que la nuit ou partant de pluie, 78% des cyclistes sont des hommes, notamment en raison de la peur de l'accident ainsi que du sentiment d'insécurité. Des indicateurs sur lesquels on peut travailler, par exemple. On peut également y lire que les femmes raccrochent le vélo après une grossesse et éprouvent des difficultés à reprendre cet usage. D'autre part, l'usage du vélo à titre professionnel se développe chez les hommes de par les métiers de livraison et les risques d'accidents qui s'accroissent pour ceci. La dernière donnée statistique de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière datant de 2022 montre que 87% des décès liés à l'usage du vélo concernent donc des hommes. Par cet exemple, nous voulons montrer que le travail de diagnostic de ce rapport est insuffisant. Ce manque d'analyse des réalités concrètes des inégalités entre femmes et hommes fait peser un sentiment d'expression de grands principes qui ne sont pas accolés à la réalité du territoire. C'est d'abord un problème de forme. Tant qu'elles ne partent pas des réalités, les idées flottent dans l'air. Elles tentent de patcher ou de résoudre des problèmes qui soit manqueraient d'efficacité soit n'existent pas tant que les problèmes n'ont pas été identifiés ou définis. Mais c'est aussi un problème de fond qui va de pair avec ce qui vous est souvent reproché, avancé ou pas de course muni des certitudes que vous avez sans les comparer avec le réel. Et c'est un problème de communication par ailleurs aussi. Cela laisse penser que vous êtes incapables de cette remise en question. Pourtant, malheureusement, les politiques en faveur de l'égalité femmes-hommes souffrent d'une forme de rejet du fait que les réalités qui, pour vous comme pour nous, peuvent paraître évidentes, ne le sont pas pour un grand nombre de personnes. Il faut donc décrire la situation des femmes à Grenoble et ailleurs afin de ne pas tomber dans le piège d'imposer une vision du monde qui serait à elle seule l'unique vérité. Enfin, nous voudrions connaître les outils qui permettront à l'avenir de suivre avec attention les actions de la ville, les objectifs qu'elle se fixe et leur réalisation en faveur de l'égalité femmes-hommes. En effet, certaines politiques peuvent être à double tranchant. Ainsi, si le télétravail peut aider à concilier vie personnelle et vie professionnelle, on peut aussi penser qu'il amène des situations dans lesquelles les femmes vont davantage télétravailler afin de pouvoir garder les enfants et s'occuper de leur foyer, ce qui peut engendrer une dégradation ou un frein indirect dans leur évolution de carrière et conditions de travail. Vous l'aurez compris, nous souhaitons apporter des critiques constructives à un travail que nous jugeons de qualité. Malgré les remarques que nous avons pu vous partager, nous tiendrons à vos côtés durant le reste du mandat afin de faire progresser la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous tenons une nouvelle fois à saluer le travail des agentes et des agents pour ce rapport. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions ? Oui, pardon. Excuse-moi. Non, j'ai sans doute, mais j'ai moi qui n'ai pas noté. Vas-y. C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Alors, avant de débuter mon intervention, je voudrais juste avoir une petite pensée pour Najat Vallaud-Belkacen qui est à l'origine de l'obligation de présenter ce rapport égalité femmes-hommes en conseil municipal en amont de notre débat d'orientation budgétaire et je pense que c'est une bonne chose et une belle avancée dans les droits des femmes. Tout d'abord, je tiens à dire que le rapport que vous nous avez présenté est très détaillé et très clair, ce qui est fort appréciable. Cela permet de bien voir où la ville en est quant aux actions menées cette année, de les mettre en perspective depuis 2015 et de mettre en lumière les axes nouveaux. Sur le fond, nous souscrivons bien évidemment aux objectifs affichés qui doivent toutes et tous nous rassembler ici et ce, quelles que soient nos sensibilités politiques. De manière générale, la plupart des actions conduites sont intéressantes et pertinentes. Je pense notamment en direction des jeunes enfants dans les crèches et des professionnels de la petite enfance. Car si on veut faire bouger les choses, combattre les préjugés sexistes et de genre, mieux vaut agir le plus tôt possible auprès des enfants qui deviendront les adultes de demain. Je vais me permettre une toute petite sainte-cisse pour rassurer mesdames Boer et Béranger parce que pour avoir suivi ce genre de formation à titre professionnel, je vous rassure, il ne s'agit pas de faire une théorie du genre, il s'agit juste d'expliquer à des petits garçons qu'ils ont le droit de jouer à la poupée, qu'ils ont le droit de sentir des émotions, qu'ils ont le droit de pleurer quand ils sont tristes, qu'ils ont le droit de rire quand ils sont joyeux et d'expliquer à des petites filles qu'elles ont le droit de jouer avec des voitures, qu'elles ont le droit de jouer avec du bricolage, qu'il n'existe pas des jeux pour les garçons et des jeux pour les filles, mais qu'il existe juste des jeux et qu'à un moment donné dans sa vie, on sera parent, on sera cuisinier, qu'on soit un homme ou une femme et que, en fait, c'est juste ça la formation qui est proposée aux professionnels de la petite enfance et je vous assure que pour l'avoir suivi, c'était quelque chose d'extrêmement positif pour l'équipe et pour les enfants au sein de la crèche dans laquelle je travaille. Petite parenthèse terminée. Je reviens sur mon intervention. Sur la forme, il est à noter que ce rapport est plus lisible que bien d'autres documents transmis et étudiés en Conseil municipal. Nous apprécions vraiment sa structuration avec un plan d'action précis, des axes prioritaires clairement définis qui s'enrichissent d'une année à l'autre, des objectifs posés, des actions menées et des indicateurs de suivi année après année sur l'état de la politique visée. Une trame de rapport identique d'une année sur l'autre qui nous permet de faire des comparaisons utiles et de suivre dans la durée les évolutions. Une mise en avant dans deux parties distinctes de ce que fait la ville en direction des Grenobloises et des Grenoblois et de ce qu'elle fait en tant qu'employeur vis-à-vis des agentes et des agents. Pour autant, vous me permettrez quelques réserves et suggestions. D'abord, nous réitérons un regret déjà exprimé l'an dernier, l'absence d'éléments chiffrés précis, notamment budgétaires dans ce rapport. Quels sont les grands chiffres à retenir sur cette politique publique ? Quel est le budget alloué à chacune de ces actions sur l'année ? Quelle est l'évolution de ces budgets depuis 2015 ? Ensuite, à la lecture du tableau récapitulatif final, on peut avoir quelques surprises et considérer que certaines actions pourtant considérées comme terminées mériteraient d'être réactivées, étendues ou débouchées sur d'autres actions. Je m'explique avec quelques exemples. Si je prends le premier axe, assurer une meilleure présence des femmes dans les espaces publics, il est à noter qu'une seule action concrète est toujours en cours, celle coordonnée par Emmanuel Caroz, et je l'en remercie, sur les dénominations des rues. Et si cette action est indispensable, on est bien d'accord, elle ne suffit malheureusement pas. La présence des femmes sur l'espace public ne peut pas se résumer à des noms de rues et des noms de places. Mais sur ce point, je pense que nous serons tous d'accord. Par contre, les enjeux liés à l'éclairage public, à la réappropriation par les femmes de l'espace public, à la mise en place d'animations mixtes en quartier politique de la ville, sont considérées comme terminées et je vous avoue que j'ai quelques doutes quant au fait que nous ayons réellement atteint les objectifs en la matière. Concernant l'action accompagner les femmes du quartier Saint-Bruno dans la réappropriation de l'espace public, censée être terminée depuis 2019-2020, deux questions me viennent immédiatement. Quelle évaluation a été faite de cette action et considérerons-nous qu'elle a porté ses fruits ? Et si elle a été efficace, pourquoi ne pas la mener également sur d'autres secteurs où la problématique est tout aussi prégnante ? Je pense notamment à la rue Claude Cogan au village olympique. Pour ceux et celles qui la connaissent, quand vous vous prenez sur cette rue, vous faites malheureusement vite le constat qu'il n'y a aucune femme sur l'espace public. Que la rue est bordée de cafés associatifs, fréquentés exclusivement par des hommes, que l'été, les terrasses débordent jusque dans les espaces réservés aux jeux pour enfants et qui a pour conséquence malheureuse de faire fuir les quelques femmes du quartier qui souhaiteraient s'y rendre et s'y installer avec leurs enfants. Dans ce quartier, comme dans d'autres sur Grenoble, quand vous voyez des femmes sur l'espace public, elles sont dans les parcs avec les enfants pour jouer et elles sont cantonnées à leur rôle de mère ou d'assistante maternelle ou de nounou, mais en tout cas, elles ne sont pas sur l'espace public à proprement Paris. Je ne regrette de ne rien trouver concernant la charge mentale des femmes. On parle de féminisation des métiers, mais nous pourrions aussi également parler de masculinisation de certains métiers. Je pense au métier du caire, par exemple, de la petite enfance où les hommes sont peu nombreux. Enfin, plusieurs actions de ce plan global consistaient à la réalisation de diagnostics, d'analyses, d'études, d'observations. Or, on ne sait pas réellement quelles en ont été les conclusions et surtout les débouchés concrets en termes de politique publique, car c'est bien là leur objectif, j'imagine. Bref, sur le fond comme sur la forme, ce rapport est vraiment intéressant, pertinent. Il montre la diversité des actions menées et permet, je le redis, de mesurer le chemin parcouru depuis 2015 au travers de nombreuses actions. Mais il y a encore vraiment matière à progression sur ce sujet pour rendre ces politiques encore plus visibles, lisibles et efficaces et vous pourrez nous trouver à vos côtés. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Non ? On se propose peut-être un petit retour de l'exécutif. Madame Peters. Alors, merci pour toutes ces questions 100% féminines, c'est sur le rapport égalitaire de femmes, c'est souvent, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est mieux que cet homme qui uniquement parle de la ménopause. Mais j'espère qu'il y aura autant de prises de parole de femmes sur le rapport budgétaire également. Oui, vous l'avez rappelé, Madame Senatiampo, c'est effectivement un rapport annuel obligatoire, donc c'est pas un marronnier. D'abord, bon, ça ne nous pose pas de problème de présenter ce rapport, évidemment, mais en même temps, on est obligé de le faire. Donc nos actions, elles sont pour toutes et tous, mais on a effectivement une attention particulière sur la parité, ce qui nous permet d'assurer que les femmes aient de la place et non que les hommes occupent tout l'espace. Et oui, nous assumons le fait de faire de la prévention dès l'école sur les questions d'égalité de genre, car c'est une manière de protéger chacun et chacune dès le plus jeune âge. Sur les crèches, c'est une expérimentation, je ne l'ai peut-être pas dit clairement dans mon introduction, mais c'est une expérimentation et on espère, évidemment, qu'on pourra élargir ce dispositif dès l'année prochaine. et sur l'hébergement, donc c'est six places plus celles qui existent et je rappelle qu'on a aussi ouvert un lieu réservé aux femmes avec ou sans enfants, les éclaircies. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait en plus. Je ne vais pas pouvoir... Il y a beaucoup de questions qui ont été posées qui auraient, c'est dommage, pu l'être en commission parce qu'il y a des choses assez techniques sur lesquelles on aurait pu répondre. Je ne vais pas du coup pouvoir répondre à tout, mais comme on fait ça à deux voix. Voilà, donc c'est... Je ne l'ai pas en visuel. Le camarade, il est là-bas. Pour ceux qui n'avaient pas la référence sur la ménopause, c'est une émission de CNews avec sept hommes et zéro femmes qui a fait scandale puisque c'est sept hommes qui parlaient pendant un long moment de problèmes majeurs pour eux qui étaient celui de la ménopause des femmes. Donc ça, c'est une référence qui fait date. Monsieur Mériot. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je ne vais pas en parler. Je vais plutôt parler, essayer de répondre sur les différentes observations qui ont été amenées par les uns ou les autres ou les unes et les autres plutôt. Donc sur une remarque qui avait été faite sur le fait qu'on... sur le volet ville employeur ou employeuse, en l'occurrence, on aurait une présentation faible. Je rappelle que ce rapport égalité des droits ne remplace pas le rapport de situation comparé et le rapport social unique et le bilan social qui sont des documents qui sont disponibles et qui détaillent avec un détail statistique extrêmement sophistiqué tous les critères, toutes les questions que vous pouvez vous poser. On a choisi effectivement de présenter en six pages de ce rapport sur 31 les actions qu'on mène en tant qu'employeur. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête là, mais déjà six pages sur 31, on peut considérer que vu l'ampleur du sujet, ce n'est pas si mal. Sur le fait qu'il y ait des carences observées en matière de public qui forment par exemple aux questions d'égalité en regrettant que ce soit de façon extrêmement majoritaire ou uniquement des femmes. Oui, c'est une observation qui peut tout à fait être faite, mais qui peut être faite comme pour tous les métiers du care, comme pour tous les métiers sociaux, tous ceux qui sont comme par hasard actuellement dans notre société moins valorisés financièrement et donc ce combat, si vous voulez le partager avec nous, très bien. J'observe juste que le gouvernement que vous soutenez à ma connaissance n'a rien fait de très concret sur le sujet en dehors de proposer récemment d'étendre l'indice égalité professionnelle qui est en fonction dans les grandes entreprises depuis plusieurs années au secteur public, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, sauf que l'indice en question est construit de telle façon qu'on peut tout à fait avoir un très bon indice et avoir une politique qui concrètement ne permet pas aux femmes d'avoir une égalité concrète. Je prends un exemple qui a été médiatisé récemment et qui concerne notre région, c'est le cas de ST Microélectronique qui vient de se voir condamnée sévèrement pour une discrimination sur la carrière pour 10 femmes militantes syndicales par ailleurs, peut-être y a-t-il un rapport. Donc, toujours est-il que cette société a de très bons indices si on se réfère à ce qui est public, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des questions très concrètes qui sont en suspens. Pour ce qui concerne notre ville en tant qu'employeur, nous avons un suivi régulier du plan égalité hommes-femmes que nous avons adopté en concertation avec les relations syndicales sur un plan triennal et nous n'avons pas de remontée inquiétante des relations syndicales actuellement avec qui nous suivons ce plan. Je rappelle que sur nos 2800 agents permanents, nous avons 54% de femmes, même actuellement, 66% en catégorie A, 58% en catégorie B et 48% en catégorie C, ce qui démontre que dans la fonction publique territoriale, en tout cas chez nous, mais c'est un constat qu'on peut faire assez largement, les femmes occupent des emplois souvent qualifiés, plus qualifiés en tout cas que les hommes. Et je renvoie là à cette question du genre dans les métiers du service, du service public y compris, et ça devrait interroger tout le monde effectivement. très rapidement sur ce qu'on nous a dit beaucoup de choses sur les temps conviviaux dans les maisons des habitants dédiés à de la broderie ou autre chose. Je ne sais pas d'où sort cette observation. En tout cas, ce ne sont pas les élus de cette majorité qui décident des thèmes, des ateliers qui sont mis en place dans les MDH. C'est les habitants et les habitantes en partenariat avec les structures qui gèrent les MDH. Donc, nous ne sommes pas en Corée du Nord, nous ne décidons pas de la vie sociale concrète des habitants dans les MDH. Sur la question qui est revenue plusieurs fois apparemment sur pourquoi développer une action spécifique au bénéfice des jeunes filles en montagne. Eh bien, tout simplement, et là, nous avons des études qui ont servi de base à la réorientation du programme Jeunes en montagne à laquelle j'ai beaucoup participé dans le précédent mandat. Nous avons des études faites avec des sociologues qui démontrent qu'objectivement, il y a un frein à l'accès en montagne dans les quartiers populaires en particulier, pour les populations qui, spontanément, ça ne fait pas partie de leur cadre de référence socioculturelle d'y aller. Et elles ont une image, pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie, y compris parce qu'elles ont une image dangereuse de la montagne. Cette image étant d'ailleurs véhiculée à force de publicité par beaucoup de nos grandes stations de ski qui n'hésitent pas à payer des spots nous montrant des freeriders qui sautent des barres rocheuses de 10 mètres de haut. Oui, effectivement, quand on ne connaît pas bien la montagne, ça fait peur. Si on pense que la montagne, c'est ça, il est logique de ne pas vouloir forcément y emmener ses enfants. Et c'est l'un des freins que nous avons eu à dépasser pour jeunes en montagne. Et dans ce cadre-là, nous avons eu un double frein qui est la question de l'accès des filles à des sports considérés comme dangereux. et la montagne en faisait partie. C'est pour ça qu'il est tout à fait justifié que notre action publique soit plus forte pour assurer cette égalité concrète des droits. Voilà ce que je tenais à préciser rapidement. Merci à Céline Sénéa-Tempo d'avoir reconnu la réalité de l'effort fait dans cette ville depuis longtemps. Il faut le reconnaître, c'est une politique qui est engagée depuis longtemps et que nous continuons et que nous allons continuer parce que c'est une question de société et les questions de société, on ne les fait pas bouger aussi vite que ça. Voilà, c'est un constat. On peut le partager, on peut plutôt essayer de travailler ensemble plutôt que d'accumuler les petites critiques, j'allais dire, sur une politique qui globalement fait consensus normalement. Merci beaucoup. C'est un rapport sans vote, il me semble, ou est-ce qu'il faut qu'on vote la prise d'acte ? Je crois qu'il faut qu'on vote la prise d'acte, c'est ça. Donc prise d'acte que la présentation du rapport a eu lieu, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient ? C'est juste sur le fait que le rapport a été présenté, c'est pas sur le fond du rapport, M. Carignan, donc vous abstenez quand même, donc vous ne savez pas si le rapport a été présenté. Donc OECDDC, qui vote contre, qui vote pour. Unanimité, merci. Nous passons au deuxième rapport obligatoire préalable au ROBE, le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable, tel qu'il est formulé dans la loi. Et là aussi, je ne l'ai pas en visuel. Donc juste là, Mme Ezra Gouilly. qui va présenter ce rapport, si vous pouvez demander le micro. Voilà, c'est bon. Toc, merci. Bonjour, mesdames et messieurs les grenoblois et grenobloises, mesdames et messieurs des services, M. le maire, mesdames et messieurs les élus, A Grenoble, nous sommes les témoins directs des impacts du dérèglement climatique dans les Alpes. C'est pourquoi nos politiques publiques doivent être des sentinelles qui construisent dès aujourd'hui une trajectoire de résilience, avec pour finalité de garantir toutes les sécurités, protéger les biens communs et cultiver l'émancipation. Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable offre une opportunité de rendre compte des actions phares qui font de Grenoble une ville en transition. Il s'adresse en premier lieu aux élus, aux services municipaux, aux grenobloises et aux grenoblois. Il est diffusé plus largement sous le nom de rapport Grenoble en transition. En 2022, à l'occasion de l'année Grenoble Capitale Verte Européenne, la ville a entamé la démarche Grenoble 2040 et opté pour une boussole qui allie les enjeux de justice sociale à la préservation environnementale. Cette boussole est un donut théorisé par l'économiste Kate Rehoff qui dessine un espace sûr et juste pour l'humanité. A l'échelle de Grenoble, le donut aide à mieux définir des trajectoires de réponse aux besoins des grenobloises et grenoblois pour garantir un plancher social tout en prenant en compte les limites de ce que la planète peut offrir et reconstituer sans dépasser donc un plafond environnemental. Le cœur de ce rapport est structuré de la manière suivante. Tout d'abord, un chapitre est dédié à la garantie de toutes les sécurités sur le logement, l'alimentation, les vulnérabilités sociales, les déplacements, l'hospitalité, etc. Un chapitre est consacré à la protection des biens communs, le climat, l'énergie, la qualité de l'air, la condition animale, l'aménagement urbain, etc. Un chapitre est consacré à la culture de l'émancipation, l'éducation, la jeunesse, le sport, les animations, la démocratie locale, etc. Un zoom est porté sur les transitions au cœur des politiques culturelles. Enfin, une section est consacrée aux actions d'évaluation des politiques publiques, les travaux d'études sur la démocratie locale, l'accès aux droits, le budget participatif ou encore les places aux enfants, l'année capitale verte européenne, l'observatoire de la donnée partagée, etc. En bonus, une vingtaine de fiches sur les indicateurs du Donuts à la grenobloise. Pour conclure, ce rapport Grenoble en transition permet à toutes et tous de mieux appréhender l'action portée par la Ville et le CCAS de Grenoble en 2023 au prisme des enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Humblement mais résolument, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Alors, Madame Bins, vous pouvez y aller. Oui, merci. Bon, comme à votre habitude dans ce genre de rapport, vous en mettez vraiment des tartines, il y a des beaux mots. Enfin, c'est presque de l'auto-congratulation. C'est assez laborieux à lire d'ailleurs. Évidemment, la réalité ne suit pas. il est quand même très dense ce rapport, donc on ne va pas tout éplucher dans les détails. Je vais dire qu'une seule chose qui reboucle sur plein de dossiers que l'on a dans ce conseil municipal. En fait, en page 14 du rapport dans le paragraphe 1 qui s'intitule « Garantir toutes les sécurités, pouvoir bien se loger, rénover et construire plus d'habitat social. » Vous dites qu'en fait, vous voulez construire plus. Juste le titre, vous dites que vous voulez construire plus, alors que par ailleurs, vous cherchez à vendre ce que vous avez déjà. Donc, comment vous voulez que les Grenoblois arrivent à entendre ce genre de choses alors que d'un côté, vous dites que vous voulez vendre de l'habitat social, et de l'autre, vous dites « On consacre 3 millions pour en reconstruire davantage. » C'est quand même incroyable. Alors, vous justifiez d'une utilisation de l'augmentation de la taxe foncière 44 millions d'euros par an quand même, l'augmentation de la taxe foncière. Vous justifiez cette augmentation de la taxe foncière en disant « Nous allons consacrer 3 millions, c'est-à-dire moins de 7% pour rénover thermiquement, réhabiliter des logements et en construire des nouveaux. » 3 millions. Alors, effectivement, votre bouclier social, ça veut dire que qui justifierait l'augmentation de cette taxe foncière, c'est en fait que 7% pour le logement social. C'est quand même assez incroyable. Vous vous moquez des grenoblois. C'est vraiment incroyable ces chiffres-là. Vous allez faire mieux avec ces 3 millions d'euros que ce que vous avez déjà avec Grenoble Habitat que vous évaluez par ailleurs à 37 millions. Cherchez pas où est le déséquilibre des finances de Grenoble. Visiblement, vous savez pas compter. C'est quand même incroyable de prendre les grenoblois à ce point-là pour des cruches. Moi, ça m'atterre. Franchement, je suis atterrée de ce genre de choses. Merci. Madame Boer. Voilà. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs, je me suis focalisée sur certains aspects de votre rapport Grenoble en transition. Enfin, sur certains passages de ce qui nous a été possible d'étudier puisque jusqu'à vendredi soir, il comportait 69 pages et que le rapport complet qui ne nous a été transmis que vendredi à 17h33, lui, en compte 122. Mais en conférence des présidents, on nous a dit qu'il n'y avait rien de nouveau. Donc, 50 pages de plus pour rien. donc, bref, je vois quand même dans cet envoi tardif un manque de respect flagrant pour les oppositions. Mais bon, nous y sommes malheureusement habitués. Dans ce rapport, donc, je découvre le projet Trousserre qui consiste à fournir aux élèves grenoblois du matériel ayant un impact positif sur leur santé et sur l'environnement, ce qui est en soi une bonne chose. Je lis dans le rapport de l'Observatoire de l'air intérieur que la sélection de produits moins émissifs a permis une baisse de coût d'achat de l'ordre de 10% lors de la passation du marché des fournitures scolaires. Alors là, franchement, j'ai comme un doute. Ce serait bien la première fois que du matériel écologique coûterait moins cher que du matériel lambda. Serait-ce que les enseignants auraient moins commandé de matériel, du coup ? Ce qui aurait obligé alors les parents à compléter. Quoi qu'il en soit, pour que ce soit efficace, il faudrait commencer par augmenter le budget alloué à chaque classe pour l'achat de matériel qui est un des plus bas de la métropole. Mais cela ne fait pas partie des priorités de la municipalité, visiblement. Je vois aussi dans ce rapport que dans le cadre du spazer que nous allons, je ne sais pas comment ça se prononce, mais que nous allons évoquer dans la délibération 8, vous changez d'imprimeur pour Gromag au profit d'une impression plus écologique, mais aussi plus onéreuse et du coup, vous passez de 105 000 à 25 000 exemplaires. Il ne sera donc plus distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Entre nous, je ne suis pas sûre que cette baisse d'exemplaires d'un journal vantant effrontément votre idéologie punisse beaucoup de Grenoblois. Je vois également que vous travaillez maintenant avec une entreprise d'insertion savoyarde pour surcycler les anciennes bâches ayant servi à la communication pour en faire des sacs cabas que vous avez généreusement offerts aux nouveaux grenoblois. C'est certes beaucoup plus éthique que les sacs made in India que vous aviez offerts l'an dernier, mais sans doute beaucoup plus onéreux aussi, puisque 200 sacs ont coûté 4 400 euros, ce qui fait quand même 22 euros le sac. Les propriétaires grenoblois seront heureux de savoir que les sommes astronomiques qu'ils doivent aujourd'hui payer en taxes foncières servent à des cadeaux éthiques. Venons-en maintenant aux cultures en transition. Je cite sans écriture inclusive, je précise parce que je ne sais pas la lire. Désormais, tout acteur culturel en lien avec la ville y compris les équipements théâtre municipal, conservatoire, bibliothèque, musée, muséum, musée Stendhal, doit s'engager à respecter les principes de la charte des transitions. La création culturelle, bridée, muselée par votre idéologie. Je vous rappelle que pour Milan Kundera, la création est une position excluant toute identification à une politique, à une religion, à une idéologie, à une morale, à une collectivité, une non-identification consciente au pignâtre, enragée, conçue non pas comme évasion ou passivité, mais comme résistance, défi, révolte. Je n'ose même pas imaginer le tollé général qu'il y aurait si un maire de droite osait imposer des normes de création aux acteurs culturels. On entendrait aussitôt parler de nazisme. Les acteurs culturels grenoblois qui ne sont pas des militants de votre parti sont confrontés à cette situation inconfortable et doivent naviguer entre leur liberté de création et la nécessité de vivre. Certains sont partis, d'autres vivent sans vous et il existe à Grenoble un foisonnement culturel qui ne trouve pas les moyens de s'exprimer à cause du carcan que votre dogmatisme impose. Pour rentrer dans le moule, des ateliers ont été proposés et une page de ressources collaboratives est disponible sur le site internet de la ville. J'y suis allée pour voir. Sur la première page, j'y ai trouvé en gras, entre autres, je cite, la mise en valeur du matrimoine de la ville. Ce néologisme me donne envie de citer Beaumarchais qui dans son barbier de ses villes se pressait de rire de tout, de peur d'être obligés d'en pleurer. Vous êtes affligeants, vraiment. Cela ne veut évidemment pas dire que nous sommes contre une gestion plus responsable et éthique des lieux et du monde de la culture. Mais de là à en faire l'alpha et l'oméga de toute création culturelle, il y a un monde. Vous parlez du théâtre, pauvre grand théâtre, qui est passé en 2022 à moins de 5 000 spectateurs, alors qu'ils étaient plus de 50 000 au temps de Guy Sisti. Vous qui n'avez à la bouche que la démocratisation de la culture, permettez-moi de vous rappeler qu'entre 1990 et 2004, la composition socioprofessionnelle des abonnés montrait que 14 % d'entre eux étaient employés, ouvriers ou chômeurs, ce qui faisait en moyenne 7 000 spectateurs par an, soit 2 000 de plus que le nombre total de spectateurs annuels du théâtre aujourd'hui. Et si je ne prends que les chômeurs qui étaient alors environ 4,5 % des abonnés, soit plus de 2 300 spectateurs par an, cela équivaut à la moitié du nombre total de spectateurs d'aujourd'hui. Alors votre démocratisation de la culture est encore, et les chiffres le démontrent, une vaste fumisterie. Que dire des bibliothèques ? Votre plan lecture dont l'objectif est de faire évoluer le réseau des bibliothèques et leur rôle vis-à-vis des usagers. Vous avez commencé par enfermer deux dans des quartiers où elles étaient essentielles et vous envisagez de regrouper dans la grande bibliothèque d'autres bibliothèques de quartier. Je cite le petit bulletin du 3 janvier dernier. 5 000 m2 de plus pour la lecture publique, mais pas d'embauche. La ville prépare un jeu de chaises musicales avec les bibliothèques existantes. Ainsi, une partie du personnel de Kateb Yassine partira à Chavant, les espaces gagnés à grand place étant réservés à des usages artistiques. La bibliothèque centre-ville à la maison du tourisme sera vidée pour un déménagement complet dans la nouvelle structure. Et c'est cela que vous appelez une évolution ? Mais nous l'avons déjà évoqué sans que cela ne vous fasse scier. Le conservatoire qui, pour lutter contre les stéréotypes de genre, a établi un tirage au sort paritaire pour l'attribution des places dans les cours, quitte à priver le conservatoire d'éléments brillants qui n'auraient pas le bon sexe. Lamentable. Mais je l'ai déjà dénoncé en vain. Parlons maintenant de Révolutionnons Demain qui regroupait en 2023 la Biennale des villes en transition qui se déroulait au parc Pompidou et la fête des Tuiles. Ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse car au parc Pompidou les exposants n'ont pas eu à payer une remise en état du parc alors qu'une remise en état exorbitante est demandée aux exposants du marché de Noël. Mais vos amis sont exonérés de toute taxe, on le sait bien. Comme on sait combien vous méprisez les commerçants, vous qui prônez la décroissance, cela n'étonne plus personne. Vous parlez de 5 900 participants sur l'ensemble de l'événement Révolutionnons Demain en précisant que c'est le cumul des fréquentations des différents événements. Ce qui, si je comprends bien, signifie qu'un même visiteur qui se serait rendu à 5 événements différents aurait été comptabilisé 5 fois. Comme il y avait 128 activités programmées, je suppose qu'un même participant a pu participer à beaucoup plus de 5 événements. Alors, avec ce mode de calcul, 5 900 participants, c'est tout simplement ridicule. Votre entre-soi habituel, finalement. Ce qui est confirmé par la restauration du public où ont été servis 10 % de plats carnés, 30 % de végétariens et 60 % de végétaliens. Si on compare aux 6 % de parents qui ont gardé le menu végétarien pour leurs enfants, on voit bien que cette manifestation ne concernait pas la majorité des grenoblois, mais seulement ceux partageant votre idéologie. Par contre, c'est bien l'ensemble des propriétaires grenoblois qui l'ont financé par leur impôt. Je donnerai comme autre exemple de votre Gabji ces trois ateliers Donut qui ont été réalisés auprès de 50 personnes au total pour, si j'ai bien compris, un budget de 4 700 euros, soit près de 100 euros par participant. Si c'est bien cela, bravo. Il y en a qui se font plaisir avec l'argent des contribuables grenoblois. En conclusion, votre Grenoble en transition 2023, dont je le répète, le dossier qui nous a été transmis était rempli de trous dans lesquels des textes étaient encore à insérer à deux jours du Conseil municipal. Si le Conseil municipal n'avait pas été repoussé d'une semaine, on peut imaginer que ce rapport et cette délibération n'y auraient peut-être pas figuré. Elle ne devrait d'ailleurs sans doute pas y figurer aujourd'hui, ce qui ne nous manquerait pas, car il répète encore et encore vos sempiternelles éléments de langage dont la réalité d'action est bien mince comme toujours. Je vous remercie. Merci. Madame Spiny. Non, à tous. Monsieur Pinel et monsieur Carignan, ça fera tous. Oui, je vous vois. Je vous prendrai tous la parole. Je vais vous donner à moi. Madame Spiny. Voilà, merci. Alors, j'ai retenu quelques morceaux choisis dans ce rapport annuel, toujours au verbiage fumeux d'ailleurs. Les bibliothèques, par exemple, lire en liberté dans ma ville, partir en livre, etc. Que des belles phrases, dits tirambiques à propos des bibliothèques alors que nous savons tous que vous en avez fermé deux dans les quartiers prioritaires en plus et que vous vous apprêtez à en fermer deux autres sous prétexte d'un éventuel agrandissement de la bibliothèque Chavant. Quelle belle avancée pour inciter à lire. En matière de sport à l'école, parmi les trois priorités fixées, il y a le savoir nager qui n'est pas une priorité municipale mais bien nationale. Donc, ce n'est pas l'initiative de la municipalité mais peu importe, pourvu que vous fassiez du remplissage verbeux pour endormir le gogo, tout est bon. Votre définition de la sobriété qui se résume à la redéfinition du besoin par rapport au superflu me laisse songeuse. Comme s'il y avait une standardisation ou une graduation du besoin et du superflu pour chacun. À moins que vous ne décidiez d'une manière péremptoire et stalinienne, comme vous en avez l'habitude, comment doivent vivre les gens. en matière de direction du cerveau, cela me fait penser au maire de Poitiers qui avait décidé que l'aérien ne devait plus faire partie des rêves des enfants. La mère, oui. Madame la mère. Alors, en parlant d'aérien, dans le chapitre responsabilité environnementale, je lis « Suppression des déplacements en avion ». Alors là, on touche le fond. Alors que vous revenez avec votre adjointe d'un voyage à Rio de neuf jours pour une pseudo-conférence d'à peine deux jours, vous avez sacrément plombé votre bilan carbone. Alors, à ce sujet, justement, je me permets de... Je me permets... Je me permets... Je me permets... Voilà. Je profite de cette délibération pour évoquer votre séjour à Rio. Eh ben oui, ben oui. Mais qu'on en parle. Qui n'a pas donné lieu, d'ailleurs, à beaucoup de communication de votre part. Nous avons regardé le programme des deux jours de réunion et l'avons jugé particulièrement faible. Bien éloigné de la démocratie participative et locale réelle, débattre à Rio de l'approche et pratiques sociales intersectionnelles ou construire l'avenir des droits de l'homme ne nous semble pas particulièrement efficient au vu de la situation de Grenoble. Mais comme vous êtes parti neuf jours pour deux jours non complets de réunion, nous pensons que vous avez saisi l'opportunité de ce déplacement pour un séjour privé, ce qui nous semble d'ailleurs tout à fait naturel. Madame Hidalgo, maire de Paris, qui a fait de même avec un séjour à Tahiti, ben oui, 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 a choisi de rembourser son billet d'avion de retour, ce qui nous semble une bonne pratique pour partager les frais entre la partie publique et la partie privée. Alors, M. le maire, envisagez-vous de faire de même ? Ça a été déjà évoquée. Ça a été déjà évoqué au moment du rendu acte. Vélo, à assistance électrique, à l'exception du maire, dont il s'agit du véhicule de fonction. Non seulement vous échappez au problème d'horaire de TGV grâce au chauffeur, ainsi qu'au problème de place de stationnement pour vous rendre à Lyon, comme vous nous l'avez expliqué en début de conseil, mais vous êtes également le seul de la ville à avoir un vélo électrique. Donc, décidément, quelle chance vous avez. Alors, toujours dans le chapitre environnemental, je lis suppression tant que possible des déplacements en véhicule individuel. Là aussi, bon, je viens de le dire. Il y a tant à dire sur la fourberie de tous ces rapports que j'en ai la nausée, M. le maire. Un jour viendra où votre cynisme, vos mensonges et hontés ne seront plus un secret pour personne. Un jour, que j'espère proche, pour les grenobloises et les grenoblois. Alors, M. Pinel, attendez, je vous souviens de comment on fait. Merci. Alors, que les grenoblois qui nous suivent aient fait attention qu'Éric Piolle, en fait, est parti. Je ne sais pas que, madame la première adjointe, je n'apprécie pas la façon dont vous menez le conseil municipal, mais simplement, il est à noter qu'Éric Piolle est parti. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est difficile pour lui d'assumer le réel de ses actes ? Ou est-ce que c'est concrètement le désintérêt du concret du développement durable ? Et à un moment donné, où on le met devant la réalité de ce qui ne s'est pas fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va parler, on a les paroles, mais les actes, il faut bien en rendre compte. Et que le néant des actes, est-ce qu'il a pris la fuite ? C'est assez régulier, puisque la dernière fois, quand on était intervenu aussi, il mettait en cause, il était parti. Donc, finalement, ça fait deux fois. Courage, fuyons, on pourrait le mettre sur Éric Piolle. Voilà notre maire. Alors, simplement, je voudrais revenir quand même, puisque j'étais intervenu tout à l'heure à la conférence des présidents, la réalité, en fait, du document qui nous a été présenté la semaine dernière, c'était 55 pages écrites. Non, pas 70, 55 écrites. Le document que nous avons eu, auquel nous avons eu accès ce matin, puisque je rappelle qu'il a été déposé sur le serveur de la ville, vendredi soir, donc ce matin, parce qu'il n'est même pas en ligne sur Idées Libres. La version finale n'est même pas en ligne, donc nous n'y aurons pas accès sur Internet. Donc, concrètement, le document fait 120 pages, c'est-à-dire qu'il a plus que doublé. Donc, à la fois, c'est un manque de respect sur la démocratie. Concrètement, au lieu de partir à Rio faire des leçons de morale sur la démocratie grenobloise, le maire aurait dû être présent la semaine dernière pour veiller à ce que les documents soient prêts, pour que tous les conseillers municipaux puissent avoir accès aux documents qui permettent de préparer ce conseil municipal d'aujourd'hui. Parce que là, concrètement, nous présenter 120 pages ce matin, c'est irréalisable que concrètement d'avoir, de s'emparer de ce document-là et de pouvoir en discuter de façon correcte cet après-midi. C'est un non-respect de la démocratie. Et ça, M. le maire absent, absent aujourd'hui, absent la semaine dernière, c'est scandaleux. Alors, pour concrètement... Alors, nous avons évidemment essayé de lire avec attention ce rapport qui vise à, je cite, « rendre compte des actions phares qui font de Grenoble une ville en transition ». Je me permets en préambule une petite remarque sur cette utilisation du mot « transition » que vous avez la fâcheuse manie de rabâcher à chacune de vos communications. Toutes les sociétés ont, sont et seront toujours en transition, car elles sont par nature évolutives, en passage d'un État à un autre, s'adaptant au changement d'environnement et de mœurs. Donc oui, comme l'eau mouille, le soleil brûle, la ville est naturellement en transition. Merci. Juste pour vous rappeler quand même, Albert Michalon a permis à accompagner des transitions à Grenoble, avec les Jeux olympiques par exemple, personne ne pourra nier la transition de Grenoble à ce moment-là. Pareil avec Hubert Dubedou, on peut prendre, alors est-ce une réussite ou pas ? En tout cas, ça a été une transition, la construction de la ville neuve, merci Hubert Dubedou, mais la construction du réseau par exemple d'éducation populaire, etc. On pourrait prendre les transitions liées à l'intervention d'Alain Carignan en tant que maire. Je prends par exemple l'exemple du tram, le développement des pistes cyclables. Là par exemple, nous avons eu de véritables transitions sur par exemple la transformation du mode de déplacement. Et donc, certains sont acteurs des transitions, d'autres les subissent. Vous, vous êtes plutôt du camp de ceux qui les subissez. Mais passons à votre rapport. Je ne vous cache pas qu'après trois ans de mandat, il faut s'accrocher pour aller au bout tant ce document finalement se ressemble d'une année à l'autre. On retrouve ainsi votre verbiage habituel. Je cite, J'en viens à me demander si vous n'avez pas instauré une sorte de jeu de bingo entre vous où le but est de placer le plus souvent possible ces éléments de langage, désormais vides de sens, tant ils ont été répétés. Quoi qu'il en soit, c'est de plus en plus redondant, ça vous fait rire, c'est bien, il n'y a que vous. Quoi qu'il en soit, c'est de plus en plus redondant de devoir se farcir toutes vos envolées pour espérer dénicher quelque chose d'un peu plus concret qui rende compte précisément d'où en est la ville et de ce qu'elle entreprend. Bien sûr, on a compris à la longue que l'efficacité vous importe peu et que chez vous, les discours et les incantations se substituent aux résultats. Ça a été dans un premier temps toute la com aboutissant à l'opération Capital Vert 2022. Résultat, zéro. Si, pardon, quelques coups de peinture à la Bastille. Puis ça a été le lancement à l'occasion de ce label de la démarche Grenoble 2040. On passe de 20 ans en 20 ans. A chaque fois, vous repoussez un peu plus loin l'horizon pour éviter d'être jugé sur votre bilan présent. Au passage, j'en profite pour prendre un peu d'avance sur le débat budgétaire qui nous attend. En rappelant que les enfants grenoblois qui seront de jeunes adultes en 2040, à propos de qui vous concluez l'édito de ce rapport, sera également la génération qui subira de plein fouet les conséquences de votre gestion. Avec en tête de gondole cette dette à rembourser, qui paralyse toute possibilité d'investissement et l'impôt record qui les découragera durablement d'accéder à la propriété. On retrouve la logorée habituelle sur le fameux indicateur du donut si cher à notre ami Antoine Bach. On est frappé par l'énergie et les moyens humains que vous déployez pour ce fameux indicateur. On vous voit se poser la question de la gouvernance du processus d'élaboration du portrait donut. Remarquez qu'il faudra faire quelque chose pour, je cite, l'opérationnalisation du portrait donut et sa traduction en action concrète. Bravo pour la phrase. Ou encore vous interrogez, je cite toujours, sur l'articulation de l'outil donut avec d'autres approches développées en parallèle à la ville de Grenoble. Ça fait mal au cerveau. On découvre que vous allez proposer aux habitants de construire un donut citoyen. Quelle chance ! On a évidemment hâte de voir le résultat avec toujours les mêmes professionnels de la participation citoyenne aux avant-postes et l'immense majorité des grenoblois qui n'en auront que faire parce qu'ils attendent de leurs décideurs qu'ils décident et agissent justement et pas qu'ils fassent semblant de les consulter sur des indicateurs prétextes à ne rien faire pendant ce temps ou à attendre 2040. Cette fascination pour le donut relève du même mécanisme qui vous conduit à multiplier les chartes qui n'engagent que ceux qui y croient ou les adhésions à des organismes tous plus obscurs les uns que les autres. Rien que dans ce conseil, nous adhérons à trois nouveaux réseaux de ce genre. Nous vous formulons donc à nouveau notre demande, maintes fois répétées, de pouvoir disposer d'une liste exhaustive de toutes les adhésions et chartes signées par la Ville ainsi que d'un bilan pour chacune d'entre elles. Je m'excuse, je voulais encore demander la fois précédente. Vous me l'aviez promise, je vous l'avais demandé. En fait, à chaque conseil municipal, je vous le demande. Et chaque fois, vous me promettez un bilan et une liste que nous n'avons toujours pas. Peut-être en 2040. Le temps déployé et la communication autour de ces indicateurs, ces chartes, ces adhésions visent en réalité à vous donner des outils permettant de communiquer, d'occuper l'espace médiatique disponible par le discours et l'intention qui, chez vous, valent action et remplacent l'opérationnel. Ça s'appelle de la propagande. Nous allons arriver au terme de vos fonctions de maire de Grenoble et votre bilan sera donc d'avoir mis en place des indicateurs. Si vous aviez voulu réellement agir, vous auriez simplement fixé des objectifs clairs et précis, thématique par thématique, et vous auriez tâché de les atteindre avec un plan d'action que vous auriez évalué. Mais pour évaluer, il faut des actions. Pour l'instant, c'est compliqué. Évidemment, c'est trop terre à terre et contraire à votre culture du verbe. Sur le fond, vous rabâchez la même chose d'une année à l'autre, d'une communication à l'autre. Par exemple, cette fameuse réduction des émissions de gaz à effet de serre de la ville depuis 2005 soit bien avant vous. Et comme partout ailleurs. On retrouve le gros mensonge du bouclier social et climatique auquel plus personne ne croit maintenant. Maintenant que les ex-élus de votre majorité ont bien expliqué que c'était de la poudre aux yeux, pour que les grenoblois comprennent bien, sur les 44 millions que rapporte la hausse des impôts astronomiques, hausse astronomique pour la ville de Grenoble, seuls 11 millions sont fléchés pour ce fameux bouclier. Un quart. D'ailleurs, le CCS a déjà dépensé 15 000 euros pour aider les familles, en particulier monoparentales, en difficulté face à la hausse de la taxe foncière. 15 000 euros. 44 millions de recettes, 15 000 euros distribués. Le grenoblois sera apprécié. On mesure tout le temps cette redoutable efficacité qui, comme je l'ai rappelé en début d'intervention, justifie évidemment vos leçons jusqu'à Rio de Janeiro. On retrouve par exemple dans ces 11 millions, pas moins de 1,2 million pour une école du vélo dont nous n'avons pas forcément identifié les besoins. Ou encore des tarifications solidaires qui consistent en fait à faire payer moins quelques-uns, mais à ponctionner les classes moyennes qui sont en général celles qui subissent déjà le plus la hausse d'impôts. Vous mettez aussi en avant des mesures du bouclier aussi nébuleuse que, je cite, « réinventer le soutien aux acteurs des quartiers populaires » ou, je cite toujours, « le déploiement de l'éducation populaire ». Formule creuse qui n'engage à rien de concret et particulièrement déplacé vu le sort que vous avez fait aux acteurs socioculturels du sud de Grenoble et de ces fameux quartiers populaires. Je note que vous n'osez plus affirmer que vous instaurerez une gratuité en 2024 des transports, comme c'était le cas dans votre courrier massivement distribué aux grenoblois. Le mensonge était trop gros. Vous évoquez désormais une pudique, je cite, « réduction du coût des mobilités actives pour accompagner la ZFE ». On a hâte de voir, sachant que ça ne dépend toujours pas de vous, mais du SMAG que vous avez surendetté lors du précédent mandat. On retrouve un chapitre consacré au logement qui vous permet de répéter votre mantra. construire toujours plus de logements sociaux. Évidemment, tant pis si Grenoble est déjà à près de 25%. Vous voulez atteindre les 30%. Tant pis si les quartiers sont des nasses assignant les habitants à résidence où plus personne ne veut habiter et surtout pas ceux qui les imaginent et les promeuvent. vous continuez d'appliquer les mêmes recettes qui produiront les mêmes effets. Tant pis si le nombre de demandeurs de logements a explosé depuis 2018, atteignant 18 000 dans la métropole. Vous persistez à ne pas voir le décalage de vos politiques avec le besoin réel de revalorisation de nombreux quartiers aux logements vacants. Quelques incohérences, je rappelle les 200 logements qui sont restés vides pendant plus de 10 ans, chauffés aux 10 et aux 20 Galeries L'Arlequin. Je rappelle, et ça a été évoqué tout à l'heure, le fait que vous cherchiez à tout prix à vendre Grenoble Habitat qui est pourtant un levier, un outil au service du logement social à Grenoble. Ensuite, par le thème de l'alimentation, c'est un peu pareil. Des pages et des pages pour vanter votre action. Alors attendez, si vous me permettez. Des pages et des pages pour vanter votre action alors que votre tentative d'imposer un menu végétarien et c'était cité tout à l'heure est un échec complet, rejeté par l'écrasante majorité des parents et que votre fameux projet de sécurité sociale de l'alimentation tant mis en avant pour l'instant, à ce jour, n'est toujours pas fait et donc n'est qu'une ébauche d'une ébauche. Vous expliquez, en 2024, la ville de Grenoble vise une stabilisation des partenariats pour porter le projet en vue d'un lancement de la caisse de cotisation. L'étape consistant à stabiliser les partenariats sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire paraît bien éloigné de la concrétisation. On comprend donc qu'il ne se passera rien avant les élections municipales environ. Hasard du calendrier. On pourrait continuer comme ça pendant des heures à décortiquer votre litanie. Mais en réalité, ce rapport n'a rien d'un rapport sur le développement durable. Il égrène sur des dizaines de pages un peu ce que vous avez mis en place en minimisant vos échecs ou mesurettes mis en place dans toutes les villes mais que vous survendez ici. Pour un rapport supposé par les développements durables, on ne peut ainsi qu'être étonné que vous ayez omis de parler du fait que Grenoble est devenue première ville de France pour les îlots de chaleur et dernière pour la nature en ville. Il est pourtant là votre véritable bilan écologique, celui qui efface tous les discours et toutes les leçons du monde au monde. On y trouve surtout beaucoup de vos intentions, de vos affirmations péremptoires sur ce qu'il faudrait faire pour Grenoble à l'avenir, jusqu'en 2040. Et tout ceci nous pousse à penser que vous aviez plus la volonté de dresser une sorte d'hybride entre un bilan demi-mandat et un pré-programme électoral pour les prochaines élections. Pour le développement durable, on repassera. On enchaîne avec M. Carignan, je crois. Oui, merci. Vous savez, en fait, on a le choix. Vous nous donnez 120 pages. On a le choix. Soit, au fond, on passe dessus. Voilà. Et on en prend acte, en quelque sorte. Soit on l'étudie, on le décortique, on y travaille. Donc, c'est une forme de respect que de s'en occuper et d'en parler. Et sinon, sinon, je pense que ça ne sert à rien par rapport à la démocratie et au pluralisme. Et puis aussi, à ce que vous nous présentez. J'ajoute un second point. C'est qu'on critique ces rapports, mais les élus qui les rapportent ne sont pas en cause. On a bien lu le dernier livre qui est paru, là, qui explique que les élus lisent des rapports sur lesquels ils n'ont pas de part. Donc, on ne peut pas les mettre en cause personnellement parce que je pense que si vous donniez un peu de pouvoir à vos élus de la majorité pour qu'ils relisent les rapports qu'ils doivent lire en faire la lecture publique, je pense qu'ils ne livreraient pas ces salmis gondis dont mes collègues viennent de parler. Je pense qu'ils corrigeraient, ils amenderaient, ils empêcheraient les répétitions. Je pense qu'il y aurait un travail, je dirais, concret qui serait fait, une réaction humaine. Ils ne nous livreraient pas ça parce que ce rapport, globalement, c'est une fec parce qu'il est sans rapport avec le développement durable. Comme le dit Nicolas, il aborde tous les aspects de la ville, il les liste, il a obligé les services, je pense, à faire un travail considérable. C'est la compilation des politiques municipales qui est phagocytée, rédigée pour essayer de rentrer dans un moule idéologique qui est le vôtre. Effectivement, comme les exemples ont été donnés par Brigitte Bauer, Dominique Spini, Nicolas, ça tourne au ridicule parce que ça peut être que ça, c'est tellement idiot de vouloir compiler toute une politique pour la faire passer dans le fil d'une aiguille unique. C'est absurde. C'est absurde. Puis, ce type de travail, moi, je veux le souligner, c'est un exemple, une explication sur les dépenses de fonctionnement de la ville. Pour que, pour qu'on nous donne ces 120 pages, il faut que des services travaillent puisque ce n'est pas les élus qui les rédigent. Donc, pendant des jours, on a mobilisé des salariés de la fonction publique pour faire ça au lieu d'être sur le terrain et de répondre aux préoccupations des grenoblois. Donc, votre idéologie nous coûte très cher et coûte très cher aux grenoblois et au fonctionnement de la ville. C'est une des explications de ce fait que la ville est dans un fonctionnement qui l'asphyxie. Et ça tourne au ridicule quand on voit effectivement que le conservatoire, les crèches, le théâtre, je ne sais pas, tout devient développé. Le développement durable et même, je l'ai lu, la lutte contre la place des idées d'extrême droite dans le paysage politique et médiatique national et international. En ce moment, c'est plutôt la lutte contre les idées d'extrême gauche qui pose problème dans un certain nombre de secteurs, mais ça n'a pas d'importance puisque ça n'a pas de rapport avec le développement durable. Et on se demande pourquoi ça figure là-dedans. C'est ça le vrai problème, madame. C'est là le problème. Et il y a aussi, par exemple, six médiateurs considérés comme un développement de grande ampleur, d'ailleurs, qui sont installés dans la période estivale pour prévenir les conflits et limiter le besoin de répression qui deviennent du développement durable. Il y a des phrases que je ne résiste pas au plaisir de citer. On pourrait, Nicolas l'a fait, mais on les retrouve partout dans toutes les chartes et engagements et autres. la ville de Grenoble souhaitent tracer une perspective aussi lucide qu'ambitieuse à l'échéance 2040 pour la co-construction d'un futur collectif et désirable, socialement juste et environnementalement soutenable. Ce vide, ce vide sidéral qui évoque en plus la co-construction, ce qui démontre que vous ne manquez pas d'aplomb. Alors, quitte à tout amalguer sous ce vocable, il est étonnant que le rapport sur le développement durable fasse état du mois de la Palestine, du renforcement de la coopération avec Bethléem, il ne fasse pas état de l'annonce du maire de reprendre la coopération avec Réovot. Est-ce à dire que son initiative n'est pas approuvée par la majorité municipale ou toute la majorité municipale ? Il est vrai qu'une partie de la majorité municipale estime que la manifestation unitaire d'hier à laquelle nous avons participé contre l'antisémitisme et la République, à laquelle Éric Piolle participait aussi, était une manifestation de la droite et de l'extrême droite selon Jean-Luc Mélenchon. J'ai envie de dire bienvenue au club. Mais il est vrai que le rapport sur l'élèvement durable ne pouvait la traiter parce qu'il a été rédigé avant la manifestation. Par contre, il est question dans le rapport de l'élèvement durable des coups d'État du Chili et du Uruguay. Très bien. Mais il n'y a rien sur Cuba, rien sur le Venezuela pour parler seulement des États de cette région et puis car côté coup d'État, le rapport sur le développement durable ne manquerait pas de matière s'il s'étendait à l'Afrique et à l'Asie. Tout est prétexte à une propagande grossière. Il faut dire les choses comme elles sont, avec une vision extrêmement restreinte des faits et des choses. Il s'agit toujours de faire entrer tout dans votre grille politique à propos d'un rapport avec lequel il n'a pas justement de rapport. Et donc, il est question en annexe en quelque sorte et il est amusant de lire que les efforts constants de Grenoble dans la transition écologique tant en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre que d'adaptation aux dérèglements climatiques sont reconnus à l'échelle nationale et internationale pour leur volontarisme et leur efficacité. Mais elles ne sont pas reconnues. Le CNRS vient de dire le contraire. Il vient de rendre un rapport indiquant que vous aviez échoué sur la création d'îlots de chaleur et que vous aviez battu le record. Donc, il est incontestable que ce que vous écrivez est faux. Vous concluez que votre politique est reconnue. Elle est en fait bien reconnue pour ce qu'elle est. On apprend aussi dans ce rapport que vous voudriez obtenir un nouveau label de capital français de la biodiversité. Écoutez, vous allez bientôt crouler sous les reconnaissances et les décorations comme un maréchal soviétique de la belle époque. Mais je pense que l'acte le plus important que vous pourriez accomplir pour sauvegarder et développer la biodiversité serait de sanctuariser les espaces naturels, publics et privés de la ville. Cette mesure de sauvegarde à elle seule ferait plus que la liste de ce que vous annoncez. Mais ce n'est pas votre politique, ce n'est pas ce que vous faites et ce n'est pas ce que vous ferez. et donc vous n'allez aucunement favoriser la biodiversité. Et vous rappelez que votre objectif de neutralité carbone en 2050, eh bien, il est incompatible avec votre politique d'urbanisme et d'urbanisation de la ville. Je note tout cela à la volée au hasard, mais je constate que le rapport est aussi, et cela rejoint ce que j'ai indiqué à l'instant, il est aussi égrené de création de postes pour surveiller ceci, étudier cela, coordonner les coordonnateurs. Ce rapport aurait pu traiter du développement durable. Pour ça, il eût fallu qu'il soit ramassé sur quelques sujets clés avec des résultats et des objectifs et puis fixer de nouveaux objectifs, c'est ça. Mais avec vous, il ne s'agit jamais de cela, il n'y a jamais de départ ni d'arrivée, c'est l'incantation et vous comptez sur la paresse pour que personne ne lise ces pages indigestes et vides qui se répètent de conseil municipal en conseil municipal. Eh bien, nous, nous les lisons, Dieu sait si ça demande du travail, nous les lisons et donc nous en parlons puisque vous nous les soumettez au conseil municipal, mais je pense que en faisant ainsi, vous nuisez considérablement à la cause parce que comment un grenoblois, puisque nous, les conseillers municipaux, le temps que nous y passons, comment un grenoblois pourrait lire ces 120 pages et s'approprier cette cause, la faire sienne, la partager, la contrôler, l'accompagner ? Comment ? Vous savez que c'est impossible avec la méthode que vous indiquez. Donc, le développement durable, au fond, pour vous, c'est que le développement durable de votre pouvoir politique au détriment de la cause et du sujet qui devrait, par contre, nous mobiliser sérieusement et à la contribution duquel nous ne serions prêts à participer si vous le faisiez sur des bases claires et transparentes. C'est fini. Eh bien, on enchaîne avec M. Benredjeb. Ok, merci. Non, je vais être moins long que M. Carignan et moins long que M. Pinel. Grenoble a hérité l'événement Capital Verte qui, si je me souviens bien, au-delà donc de l'heureux événement que nous avons eu à Grenoble et après avoir bien suivi effectivement cette thématique, à cette époque, tout le monde était assez joyeux, j'ai envie de dire, pour s'intégrer sur cette voie de Grenoble Capital Verte, la transition, la durabilité, etc., etc. Mais tout ça, donc, ça se rejoint sur une même thématique, en fait. On aurait pu penser effectivement que durant cette période-là, et j'ai cru comprendre à travers la mise en place d'un certain nombre d'équipes et notamment des équipes scientifiques, qu'on pouvait décliner un certain nombre d'actions très concrètes en termes de réalisation, en termes d'innovation, en termes sociétal, plus exactement en termes environnemental aussi, et j'ai cru comprendre qu'on avait la possibilité d'actionner grâce à l'expertise d'un certain nombre d'acteurs et d'accompagner la ville justement vers un objectif commun, d'en tirer un bénéfice certain, voire un grand bénéfice, un bénéfice très concret en termes de réalisation, en termes de concrétisation de projets et en termes de moyens aussi. Il ne faut pas se leurrer, excusez-moi le terme, avoir le label, c'est bien, être sur cette thématique, c'est très bien, mais cette thématique-là nécessitait aussi de la part des acteurs et notamment de la ville de mettre concrètement les projets sur la table. Ces projets sur la table, ils se sont traduits pour moi de deux façons. d'une part, effectivement, au-delà de l'aspect très heureux d'avoir été et obtenu le label, ça donnait lieu ensuite à deux grands groupes, j'ai envie de dire. Premier, c'était celui de se dire bon, c'est super, nous sommes Capital Vert et c'est très sympa, nous sommes aujourd'hui labellisés plus que Vert que Vert. c'est très bien et vous avez un second groupe qui a saisi l'opportunité et tant mieux de se dire ça va nous servir en termes d'expérimentation. C'est très bien aussi. OK. Si on fait le bilan un peu de tout ça de manière très objective, vous pouvez poser la question aujourd'hui aux grenoblois et aux grenobloises qu'est-ce qui vous a marqué dans Capital Vert ? Un, vous avez certainement beaucoup de chance de recevoir une réponse à 95% des grenoblois et des grenobloises que poser la question qu'est-ce que ça évoque pour vous Capital Vert ? 95% des grenoblois ils vous diront je ne sais pas de quoi vous me parlez monsieur. Deux, si vous posez la question de savoir qu'est-ce qui vous a marqué dans Capital Vert ? Il vous dira j'en sais rien du tout, c'est un OVNI pour moi. un OVNI parce que ça n'incarne rien. Il n'y a rien qui a pu incarner Capital Vert. Et c'est ce que je regrette beaucoup personnellement. Pour l'avoir suivi, je dis bien pour avoir suivi un certain nombre d'événements, il n'y a pas et on n'a pas laissé à ce jour, on n'a pas laissé à ce jour même les plus modestes réalisations qui ont pu se dérouler ici et là dans toutes les thématiques, un visuel au grenoblois d'utiliser des espaces tels que le musée de peinture et de dire voilà quelques exemples pour être modeste mais voilà quelques exemples de ce qu'il peut être de ce qu'on peut mettre en place comme forme d'expérience pour aller un peu dans ce sens-là donc nouveau, sociétal, environnemental, etc. Rien de cela. Puis j'ai envie de dire tout simplement aujourd'hui on fait le constat, on peut parler de ce rapport effectivement il est bien, il est intéressant, il décline un certain nombre de pistes mais c'est un rapport qui, si vous le donnez à des grenoblois ils vont vous dire mais je ne comprends rien, je ne sais pas de quoi vous parlez et est-ce que j'étais associé ? Je pense qu'il y a beaucoup de grenoblois qui ne sont pas assistés par rapport à ce rapport. C'est dommage. Il y a quelques-uns peut-être mais pas la majorité. Donc pour conclure, j'ai envie de dire c'est très bien mais on s'est inscrit effectivement dans une volonté et on était tous si je peux me permettre de dire ça tous heureux d'avoir été Grenoble Capitale Verte. On a cru, moi personnellement j'ai cru mais j'avoue qu'à deux ans de la fin de votre mandat j'ose espérer quand même qu'il y aura des choses très concrètes qui vont sortir un petit peu de cette phase-là. J'ose espérer mais quand même il faut être très concret. Un développement durable ça s'accompagne avec des moyens sûrs et concrets. Un développement durable ça s'accompagne par des moyens financiers qu'on le veuille ou pas. Si on veut réaliser un développement il faut aller les chercher ces développements. J'ai envie de dire et la transition le terme transition me fait penser à quelqu'un qui voyage d'escale en escale. en fait il ne s'arrête jamais. Donc du coup moi j'ai envie de dire on ne s'arrête jamais et on continue un peu dans cette voie-là. Donc aujourd'hui il est peut-être temps de regarder un peu les choses plus modestement. Nous avons certainement des priorités et je réinsiste encore une fois je termine là-dessus. Grenoble non non mais je termine là-dessus moi oui je termine là-dessus mais non 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 pas du tout non 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 il faut être sérieux quand même il faut être sérieux quand même parce que je n'ai pas envie de rentrer sur les histoires de Grenoble sale etc etc donc il y a des choses à faire non non il y a des choses à faire mais il faut mettre les moyens de les réaliser tout simplement moi j'ai envie de croire encore donc voilà tout simplement et j'attends encore pour deux ans de savoir un petit peu si des choses au moins vont émerger voilà je garde quand même un espoir de savoir que il y aura peut-être des choses qui vont se réaliser bon je tiens à dire merci quand même pour les services pour le travail fourni les indicateurs les enquêtes etc etc donc voilà il faut être aussi à un moment donné très objectif par rapport à un projet qui se veut commun qui se veut collectif qui se veut très concret mais malheureusement on reste quand même une partie on reste sur notre fin voilà donc le travail continue on poursuit on implique on s'implique qu'on essaye de participer au débat on verra la suite voilà je tenais à vous remercier merci monsieur le maire merci beaucoup nous enchaînons avec Hassan Boudégoub merci monsieur le maire d'abord je voulais faire une petite remarque à la première adjointe qui concernant le rapport égalité femme homme s'étonner de voir qu'il n'y avait que des femmes qui étaient intervenues le premier dans le groupe comme on est trois on a une dame et deux messieurs et comme on est en pratique l'égalité femme homme automatiquement mécaniquement l'année prochaine ce sera soit Romain soit moi et l'année d'après ce sera Cessi Senatiempo donc pour vous préparer ça va revenir on s'est fait un truc comme ça une petite organisation ça ne fonctionne pas trop mal concernant le rapport du développement durable 2023 vous savez nous on a une espèce de petite un petit fil rouge une espèce de constante c'est d'essayer de trouver les cohérences d'une année sur l'autre cette année 2023 on est donc on est reparti dès le début du mandat en 2020 où là nous avions présenté dans ce rapport quatre objectifs quatre axes habiter la ville vivre ensemble impulser la transformation de la ville et approvisionner et nourrir la ville ça c'était les quatre objectifs de 2020 en 2021 on n'en a plus que trois en route on a perdu approvisionner et nourrir la ville bon très bien on s'adapte 2022 là 2022 c'est assez simple on est sur le bilan capitale verte avec les avec les douze défis dont neuf d'ailleurs dont neuf sont portés par la métropole on essaie de se retrouver encore un petit peu et donc en 2023 on découvre trois nouveaux trois nouveaux axes structurants garantir toutes les sécurités protéger les biens communs cultiver l'émancipation et donner du sens à l'action donc en partant de ce principe on essaie un peu de se retrouver quatre exercices quatre dispositifs différents quatre lisibilités différentes et donc on s'y perd un peu en cohérence et en compréhension nous ce qu'on constate c'est une liste un peu à l'après-vert avec avec 120 actions enfin 120 pages avec des actions mises les unes après les autres sans réellement une classification en termes de priorité même si tout concourt au fait d'aller dans le sens du développement durable il nous semble que certaines actions sont plus importantes que d'autres et que là les traités tous sur le même pédicalité pour nous c'est une chose qu'on souhaiterait qu'on aurait souhaité mettre un peu plus en valeur les actions qui le méritent et qui méritent surtout à la population de notre commune après avoir dit tout ça il faut bien qu'on s'entende le rapport on le remet pas en cause on explique simplement qu'il y a un manque de cohérence contrairement d'ailleurs au rapport femmes-hommes qui était présenté précédemment qui lui pour le coup avait une forme de réelle cohérence sur l'ensemble de ce qui avait été proposé alors nous on a beaucoup d'espoir par rapport au Donat parce qu'on se dit peut-être que ces déclinaisons donneront un cadre plus fort plus clair ce qu'on appelle de nos voeux évidemment concernant ce rapport il s'est inscrit dans une journée de débat par rapport au cadre budgétaire dans le cadre d'Europe et donc on a quelques éléments financiers et là pour rien vous cacher pour nous il y a un vrai problème alors parlons du fameux bouclier social et climatique ce qui fascine tous les Grenobas comme vous le savez très bien parce que parfois à trop vouloir faire de la communication on en oublie la réalité pour ne pas dire on travestit un peu la réalité et vous nous faites un bel exercice comme on dit parfois d'enfumage si vous me permettez l'expression bien entendu car ce rapport est censé éclairer nos débats budgétaires or les informations qui sont présentées sont tout simplement fausses voire mensongères je m'explique même si c'est légèrement technique mais je pense que tout le monde sera en capacité de comprendre si c'est moi qui l'explique vous dites que dans le budget primitif 2023 on prévoit un budget social et climatique de plus de 11 millions d'euros c'est tout simplement faux ce ne sont pas plus de 11 millions d'euros qui ont été inscrits mais 8 millions 8 euros qui sont inscrits monsieur l'adjoint aux finances vous dites également que ce bouclier social et climatique comprend en 2023 des mesures sur la gratuité des transports en commun et sur la sécurité sociale et alimentaire encore faux et tout le monde le sait bien et le comble du comble c'est que ce document a été finalisé vendredi dernier comme tout le monde l'a indiqué tout à l'heure il évoque des aspects il évoque ces aspects alors même que l'ADM qui sera débattu dans ce même conseil indique que ces actions n'ont pas pu être menées et que les crédits n'ont pas été utilisés ce qui est un peu surprenant donc non seulement ce ne sont pas plus de 11 millions d'euros de boucliers ni même 8 millions 8 mais 7 millions 6 qui ont été affichés et dépensés sur l'exercice et sans parler de l'extraordinaire sous-consommation de l'enveloppe d'aide aux propriétaires occupant en difficulté qui risque fortement de diminuer ce montant vous nous aviez vendu 1 million d'euros d'aide aux propriétaires or comme Nicolas Cada l'a récemment indiqué 20 personnes rencontrées et 40 rendez-vous programmés pour des aides forfaitaires de 200 500 ou 800 euros même si chacun si toutes ces familles percevaient l'aide maximum possible soit 48 000 euros soit il resterait donc 952 000 euros de l'enveloppe qui ne sera pas dépensée souvenez-vous on avait d'ailleurs alerté sur son non-recours au droit et voilà nous y sommes il est opérant bref dans cette page de cadrage budgétaire rien ne va c'est de la pure comme politique c'est vraiment regrettable car ce sont des sujets de développement durable qui devraient nous rassembler nous unir et nous permettre d'avancer dans les années à venir et pour le coup vous prêter le flanc aux critiques par vos excès de communication je terminerai en vous redisant que notre groupe avait déjà dit l'an dernier en espérant que cette fois-ci vous l'entendiez je cite ma collègue Cécile Saint-Latien-Pau qui était intervenue à ce sujet puisque comme je l'ai dit au début on alterne et là c'était Cécile Saint-Latien-Pau ce rapport aurait dû retracer les actions qui s'inscrivent dans le temps long et qui sont source de développement réellement durable pour toutes et tous ce n'est malheureusement pas encore vraiment le cas c'est une invitation à faire mieux pour l'année 2023 pour que l'an prochain le rapport que nous étudierons soit l'occasion de revenir sur des changements concrets mesurables quantifiables inscrits dans une dynamique de long terme et pas dans un simple exercice convenu de communication politique force est de constater que le compte n'y est pas nous l'espérons encore pour l'an prochain non pas pour nous surtout pour les grenoblois et les grenobloises merci merci madame Zénatim mesdames et messieurs j'ai déjà le sourire je suis désolée mais je vais faire une parenthèse par rapport au donut donc la boussole de la ville de grenoble est un donut c'est ce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut lire dès l'introduction de ce rapport grenoble en transition 2023 je fais une parenthèse le donut est selon le dictionnaire un beignet en forme d'anneau généralement recouvert d'un glaçage et parfois fourré en bref il s'agit souvent d'un gâteau sucré un petit plaisir pour le goûter après une journée de travail quelque peu difficile pourtant l'addition elle est salée pour les grenobloises et les grenoblois pardon en page 13 vous évoquez ainsi les 44 millions de la recette supplémentaire liée à la hausse de la taxe foncière dans notre commune qu'aurait permis cette hausse un bouclier social et climatique de 11 millions d'euros sur les 44 un bouclier social et climatique dont une grande partie du contenu n'est toujours pas clair pour nos administrés nos habitantes et habitants et finalement un donut c'est un donut soit en plastique pour jouer soit un donut dans la recette est complètement raté depuis le temps qu'on entend parler du fameux donut grenoblois permettez-moi de dire que le goût est amer pour nous et nous ne pourrons le mâcher ni l'avaler soyons francs et courageux et constatons tous ensemble que la plus grande partie des 44 millions d'euros de plus dans le budget de la commune va davantage servir à s'assurer d'une bonne santé financière derrière les grandes expressions l'accélération des investissements de transition se cache plutôt un coût de communication justifiant la taxation directe ou indirecte de nos concitoyennes grenoblois seuls sur le fond ce rapport est en fait un fourre-tout d'un grand nombre d'actions entreprises par la ville mais nous ne crachons pas dans la soupe certaines de ces actions nous semblent justes nous pouvons citer les efforts entrepris par la commune pour limiter la consommation d'énergie dans ces locaux même s'il faut également signaler qu'une grande partie des agentes et des agents se plaint de subir le froid de l'hiver dans les locaux de l'hôtel de ville notamment mal isolé par construction les places aux enfants la déminéralisation des cours d'école ainsi que la réhabilitation et la végétalisation sont à saluer et à soutenir toutefois faisons la même remarque que celle qui concerne le rapport égalité femmes-hommes en effet mis à part présenter un portrait de note de Grenoble ce document ne nous aide pas à faire l'état des lieux et le diagnostic en matière de transition quels sont les problèmes non résolus à ce jour qui relèvent du périmètre de la commune d'où vient-on pour en arriver à ces politiques ce rapport ressemble davantage à un ensemble d'objectifs certes nobles listés les uns après les autres sans nous présenter les problématiques de notre territoire les moyens les jalons les perspectives pour opérer des transitions et ensuite les accélérer sur la base de l'existant et des acquis faire rêver tout en restant ancré dans le concret nous souhaitons également faire part de notre regret de recevoir un document de 122 pages incomplet dans lequel il est souvent mentionné texte à insérer de surcroît dans la partie ressources qui il faut bien le dire n'est pas à votre avantage toutefois la version finale est arrivée vendredi pour un conseil municipal le lundi et donc ça ça a été dit par tout le monde au sein de ce conseil municipal nous comprenons que la production d'un tel document demande beaucoup de travail mais il en va également du respect des élus non appartenant à la majorité et les élus de l'opposition qui ont le droit de recevoir un document finalisé pour en débattre en bonne et due forme nous souhaitons enfin vous questionner sur le lien que vous entretenez avec d'autres collectivités ainsi qu'avec la métropole dans le cadre des politiques de transition la ville de Grenoble les grenobloises et les grenoblois ne sont pas isolés de leur territoire d'appartenance par ailleurs il n'est pas fait mention de la convention citoyenne métropolitaine pour le climat de la déclinaison de ses recommandations pour Grenoble alors qu'elles abondent pourtant dans notre sens à propos de la nécessité d'agir rapidement pour les transitions je vous remercie merci peut-être juste un petit point sur le document qui a été la modification du document qui a été transmise vendredi soir pour vous dire que ça concerne 6% du document c'est un amendement qui concerne 6% le changement de pages de 69 pages à 120 et quelques c'est comme ça a été dit la remise en forme c'est bien de cela qu'il s'agit le reste mais si monsieur Pinel écoutez ce que je vous dis donc une grande partie de la modification c'est juste de la mise en forme comme ça vous a été dit et les changements qui ont été faits sur le corps du document c'est 6% du document c'est bah oui mesuré tout de suite effectivement je n'ai plus de demande de prise de parole de la part des différents groupes non exécutifs non et bien donc je donne la parole à monsieur Bach pour premier tour de réponse et donc pour réponse je vais profiter pour commencer ma réponse déjà pour présenter l'amendement à la délibération si vous voulez bien parce que ça va en droite ligne de la question qui a souvent été posée du retard alors je tiens à préciser que le pour des impératifs de service effectivement on a pris du retard sur la finition du document et non pas sur sa rédaction l'essentiel avait été évidemment présenté en commission d'ailleurs j'avais présenté mes excuses pour l'état assez inachevé du document donc mais personne ne le découvre en soi l'ensemble de l'épaississement passé de 55 pages à 122 pages consiste en des travaux de mise en page et d'insertion graphique avec des photos des illustrations des schémas des courbes mais sur le fond du texte il n'y a pas de grande différence tout au plus quelques insertions sur des parties manquantes sur la sobriété énergétique la flotte des véhicules municipaux le fleurissement vers les vivaces et les plantations participatives mais dans tous les cas rien de structurant n'a été modifié dans ce document aussi quelques corrections orthographiques et des modifications de titres pour être tout à fait précis on redécouvre aussi effectivement l'insertion des fiches de notes à la détachable qui sont en fin du rapport sur les objectifs sociaux du développement durable réencastrés dans les limites planétaires et les indicateurs que nous construisons à Grenoble pour pouvoir objectiver tout cela en lien avec le Donut Economics Action Lab de Kate Raworth mais aussi avec la communauté je cherche le terme académique locale et au-delà au total ça fait 122 pages pour un rapport qui est riche coloré instructif il est accessible uniquement on l'a voulu le rendre le plus accessible possible pour toutes et tous avec un français simple il est animé il fait la part belle aux habitants et aux habitantes de Grenoble un rapport pour toutes et tous voilà pour cet amendement sur les questions il y a eu peu de questions j'ai tout écouté attentivement ça a été assez d'ailleurs je tiens à le préciser c'est un jugement tout à fait personnel mais que le rapport Signal Brut était effectivement exécrable parce que il n'y a eu pratiquement pas de questions il n'y a eu pratiquement aucune en commission je tiens à le préciser ici donc quand on dit effectivement on ne comprend pas voilà c'est des choses qui aura pu se faire en commission là où quand les services sont présents ils peuvent apporter un éclairage sur telle ou telle orientation telle ou telle notion qui est abordée tel ou tel sujet en commission c'est l'espace dans lequel tous les groupes politiques qui composent ce conseil municipal ont accès à ces informations mais évidemment aucune question n'a été posée donc évidemment il n'y a pas d'informations j'ai entendu beaucoup de choses j'ai entendu des mots assez durs salmigondi verbiage propagande grossière verbiage plusieurs fois évidemment incantation vide sidérale voilà c'est vraiment c'est vraiment insulter je tiens à le dire ici insulter le savoir-faire des services de la ville de Grenoble qui tendent à rendre le plus accessible possible des faits des événements des choses auxquelles ont participé les habitantes et les habitants de Grenoble les services de la ville les élus évidemment les invités et tout cela en fait je trouve que c'est tout à fait déplacé et je pèse mes mots mais les grenoblois jugeront en ce qui concerne la partie évaluation ce qui souvent des choses étaient demandées là-dessus il y a un travail qui a été fait particulièrement de la page 96 de la page 105 qui vous présente un peu les chantiers des missions évaluation actuellement à la ville de Grenoble et qui permettent aussi de suivre un petit peu parce que pour nous c'est quelque chose qui est effectivement important de pouvoir évaluer est-ce que nous avons été efficaces est-ce que nous avons été efficients parce que les objectifs ont été atteints et ça c'est des choses que nous prenons très au sérieux à tel point d'ailleurs que nous faisons même participer des habitants donc nous introduisons de l'évaluation participative de nos politiques publiques d'ailleurs je crois qu'on en parlera en conseil municipal probablement en février si je ne me trompe pas ça je l'ai dit et nous partageons effectivement avec le groupe NASA beaucoup d'espoir sur le donut même si ce n'est pas quelque chose de magique mais effectivement de pouvoir répondre aux objectifs sociaux du développement durable réencastrées dans les limites planétaires ça nous semble effectivement la bonne boussole pour cela on est sur encore une fois sur un chemin qui n'est pas balisé auquel les collectivités de France et du monde se penchent là-dessus en lien avec le monde académique pour pouvoir définir des indicateurs qui soient pérennes dans le temps qui puissent être opérationnels c'est quelque chose qui est en construction mais nous avançons et les fiches qui ont été présentées lors de la biennale d'une transition que vous trouverez en fin du document vous en donneront déjà un aperçu je ne reviendrai pas sur les questions sur les allégations d'informations budgétaires fausses mensongères sur le bouclier social et climatique ces questions de l'ordre budgétaire on y reviendra dans le point qui suit donc voilà mais par contre je retiens évidemment l'invitation à faire mieux c'est une invitation qui est faite régulièrement dans le champ politique évidemment nous prendrons cela avec sérieux nous essaierons de faire encore mieux la prochaine fois mais une précision l'agencement qui est dans ce rapport ce ne sont pas des objectifs en soi qui sont posés mais c'est bien un agencement une façon de représenter l'activité de la ville de Grenoble en matière de développement durable dernière précision parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce rapport ce rapport développement durable n'est pas un rapport d'activité de la ville de Grenoble c'est très important de le préciser parce qu'il cherchait des éléments qui relèveraient d'un rapport d'activité c'est relativement c'est pas l'endroit pour l'instant il n'y a pas de rapport d'activité à la ville de Grenoble on réfléchit effectivement à pourquoi pas essayer d'en faire un c'est un exercice qui est lourd mais qui pourrait être certes instructif mais pour l'instant il n'y a pas de rapport d'activité en soi dans ce rapport développement durable on essaie d'introduire des éléments qui permettent de suivre vous trouverez des courbes temporelles pour voir l'évolution sur certains sujets que ce soit sur les véhicules il y a plusieurs choses que vous trouverez bien dans ce document sur des aspects temporels mais ce n'est pas un rapport d'activité je pense avoir répondu aux quelques rares questions et observations qu'il y a pu y avoir sur ce rapport développement durable et encore une fois je remercie au-là de ma collègue Khadija d'avoir bien voulu le présenter les services de la ville de Grenoble pour qui c'est vraiment un gros travail pour rendre lisible pour rendre accessible pour rendre désirable et rendre beau ce rapport qui est truffé de très belles images et de très belles illustrations d'une autrice locale merci beaucoup à toutes et tous merci monsieur Pinel un petit rebond merci alors ça paraît anecdotique mais quand même ça ne l'est pas je me permets de revenir sur la forme de ce document enfin nous sommes quand même passés de 55 pages rédigées la semaine dernière à 122 pages aujourd'hui ce qui correspond à 67 pages supplémentaires je voudrais revenir sur votre mensonge de 6% parce qu'il est révélateur de la façon dont vous nous considérez et dont vous considérez les grenoblois alors ça voudrait dire qu'en fait vous avez rajouté 67 pages d'illustration ça voudrait dire qu'en fait alors dites oui de la tête parce qu'il y en a plusieurs dans votre majorité qui font oui de la tête je vais le démontrer ne vous inquiétez pas ça voudrait dire qu'en fait votre rapport se limite à des photos et des illustrations ça montre l'importance des actes et des actions concrètes pour le développement durable ceci dit ce n'est pas ça je prends sur la version que nous avions jusqu'à la semaine dernière page 3 texte à insérer page 10 texte à insérer page 12 action phare à insérer page 24 2 chapitres à insérer page 25 graphique à insérer page 27 texte à insérer page 29 7 chapitres à insérer page 31 2 chapitres à insérer page 32 texte à insérer page 33 6 chapitres à insérer page 34 2 chapitres à insérer page 35 2 chapitres à insérer page 36 3 chapitres à insérer page 37 1 chapitre page 46 3 chapitres etc 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 vous voyez ce que je veux dire on n'est pas à 6% ce ne sont pas que des illustrations qui ont été rajoutées fin de semaine donc vous vous faites du vent c'est à dire concrètement vous nous donnez ce matin un document qu'il nous faut étudier complètement pour pouvoir en débattre correctement monsieur le maire plutôt que d'être à Rio la semaine dernière vous auriez pu vous occuper de votre conseil municipal et regarder les documents pour que nous les ayons et plutôt que d'aller parler de la démocratie participative faites vivre votre démocratie à Grenoble principe du comique de répétition est-ce qu'il y a d'autres madame Chalas vous avez la parole oui mais je voulais juste rebondir sur les propos de monsieur Bach sur la nature de ce qu'est un rapport développement durable et pour ça le rapport développement durable c'est quand même un bilan d'activité pardonnez-moi et je trouve qu'en cela les propos du groupe NASA sont légitimes et les attentes du groupe NASA sont légitimes comme d'ailleurs de la part des grenoblois et de l'ensemble des oppositions le rapport ainsi prévu au code général des collectivités territoriales décrit sous forme de synthèse la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations documents et bilans produits par la commune voilà juste je voulais quand même recaler ce qu'est un rapport développement durable bien fait merci d'autres interventions non alors nous allons mettre aux voix d'abord l'amendement donc la version du texte de vendredi soir donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote qu'on abstention qui vote contre qui vote pour donc l'amendement est adopté et donc ensuite on prend acte que ce rapport a bien été présenté qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie nous passons maintenant aux délibérations qui portent sur les finances et donc monsieur Fristot vous avez la parole merci monsieur le maire mesdames messieurs chers collègues je vais commencer par présenter la délibération concernant la décision modificative numéro 2 avec cette délibération nous effectuons des modifications de crédit ouvert au budget primitif 2023 le 13 mars dernier déjà modifié lors de la décision modificative 1 1 c'était le 26 juin dernier alors diapo ça marche c'est bon en résumé nous avons une augmentation de 1,7 million d'euros en fonctionnement et une diminution de crédit de 13,7 millions en investissement si j'arrondis donc cette diapositive donne les éléments de détail concernant l'évolution d'abord de la section de fonctionnement alors les choses varient en hausse et en baisse concernant d'abord les dépenses nous avons une hausse de dépenses de 3 millions d'euros liées donc à des évolutions de charges de personnel la valeur du point ayant été modifiée au 1er juillet 1,5% notamment on peut souligner la subvention pour l'Agexal et les centres de santé pour la baisse des dépenses qui est plus importante de 6,2 millions d'euros il s'agit d'ajuster donc la provision qui était constituée pour le sinistre Richardson suite à l'avancée des discussions en matière d'assurance la non-consommation de certaines lignes du bouclier social qui est en phase de démarrage pour 1,2 million d'euros et l'ajustement de certaines charges à caractère général ceci conduit à une réduction des dépenses de 3,2 millions d'euros parallèlement à ça nous avons une hausse des recettes à hauteur de 1,4 millions qui porte principalement sur l'augmentation de la taxe électricité étant donné les tarifs élevés de l'électricité et puis les produits financiers et participation je cite les éléments essentiels cela conduit à un solde de plus 1,7 millions d'euros en fonctionnement au total alors si on ajoute les plus et les moins finalement 1,7 million de recettes supplémentaires 3,2 millions de réduction de dépenses et donc ça s'ajoute avec les 1,7 et ça fait un virement de 4,96 presque 5 millions d'euros à la section d'investissement liée à ces modifications ça ça concerne donc les évolutions de la section de fonctionnement j'en viens à la section d'investissement pour laquelle nous observons des modifications des recettes qui sont décalées je veux parler de la cession des actions Grenoble Habitat donc 37 millions d'euros la cession du terrain de la fourrière ainsi que des recettes liées à l'avancement du chantier de la tour Perret qui sont décalées donc ce chantier à la fois en recettes et en dépenses ce chantier ayant démarré donc ceci au global fait 39,5 millions de réduction de recettes parallèlement nous avons aussi une baisse des dépenses d'investissement il s'agit de prendre en compte mais ça nous le faisons habituellement chaque année le décalage de plusieurs projets pour 13,7 millions d'euros de travaux dans différents locaux du personnel à Claudel à l'hôtel de ville concernant la tour Perret je l'ai déjà dit mais aussi la plateforme de stockage des matériaux de déchets verts les projets en rue 2 à la ville neuve certains sont décalés le plan lecture aussi tout ceci globalement réduit les dépenses de 14 millions d'euros si nous tenons compte donc de la réduction des dépenses du virement de la section de fonctionnement dont j'ai parlé il est nécessaire et c'est ce qui apparaît donc finalement un emprunt d'équilibre permettant donc d'équilibrer la section de fonctionnement d'investissement à 20,8 millions d'euros nous avions annoncé 21,4 en commission des finances mais nous avons communiqué aux élus le 7 novembre dernier l'inscription donc d'une variation supplémentaire de près de 600 000 euros d'investissement donc qui permettait finalement de réduire encore l'emprunt d'équilibre alors sur la question liée au décalage de la recette prévue par la vente des actions de Grenoble Habitat je rappelle les échéances du dossier nous avions un appel à manifestation d'intérêt suite aux différents donc échecs dans le dossier Grenoble Habitat je ne reviens pas là-dessus mais l'appel à manifestation d'intérêt a permis donc la présentation de l'offre d'Adestia CDC Habitat offre confirmée de façon définitive en janvier avec une proposition d'acquérir les titres que détient la ville au sein de Grenoble Habitat par une première délibération de principe c'était le 13 mars dernier le conseil municipal a approuvé le principe de cession de 228 933 actions que détient la ville dans la SEM au profit de la CDC Habitat Adestia ensuite lors du conseil municipal du 26 juin a été votée la délibération approbation d'un protocole d'accord entre la ville de Grenoble et Adestia portant sur la cession de ces actions il était prévu de signer l'acte de cession avant le 31-12 mais l'opération prenant un peu de retard elle sera menée en 2024 en exécution de ces délibérations il convient de reporter la recette prévue en 2023 à l'année 2024 et c'est ce dont nous tenons compte dans le tableau qui vient d'être présenté concernant l'équilibre de la section d'investissement la décision modificative concerne aussi les budgets annexes donc il s'agit de légères variations de subventions du budget principal vers les budgets annexes donc je ne vais pas forcément les lister mais vous les avez dans les documents il s'agit aussi d'approuver une avance de trésorerie remboursable au budget de la régie lumière à hauteur d'un million cinq pourquoi parce que le temps de passer de un emprunt donc spécifique à l'activité de la régie lumière avec la cdc dans des conditions particulièrement intéressantes en matière de taux et bien de pouvoir avoir cette avance de trésorerie à la régie lumière et je vous invite donc à voter ces délibérations de décision modificative aussi bien concernant le budget principal les budgets annexes et le budget de la régie lumière voilà monsieur le maire pour la présentation de la décision modificative numéro 2 j'enchaîne avec la présentation du robe donc concernant le rapport d'orientation budgétaire je voulais remercier le service des finances d'abord pour l'important travail qui est nécessaire dans un tel dossier et puis aussi le service communication de la ville qui a donné au document un très bel aspect illustré de 42 pages vous avez bien eu le document dans les temps un document agréable à consulter je voulais le souligner puisque on change de forme par rapport à ce que nous avions connu chaque année ici alors d'abord dans quel contexte je vais avancer dans quel contexte la préparation du budget primitif 2024 s'effectue nous connaissons la situation géopolitique internationale marquée par des conflits armés des crises qui ont un effet sur nos finances les prix étant marqués par et bien une inflation qui dure et avec un impact aussi sur les taux d'intérêt relatifs au financement de nos investissements cette inflation sans précédent déjà évoquée lors de la préparation du dernier budget primitif dure même si on note un repli concernant notamment les tarifs du prix de l'électricité force est de constater l'absence de soutien à la hauteur de la part de l'état toujours pas de compensation de l'augmentation du point d'indice plus 5% en janvier 2024 ça représente 7,7 millions d'euros pour la ville de Grenoble après l'augmentation de 1,5% dont nous avons parlé en décision modificative en juillet plus 1 million en comparaison la revalorisation des bases prévues pour 2024 dans le projet de loi de finances décidé par l'état ajoute seulement 3 millions d'euros de recettes au BP 2024 pas de compensation non plus de la hausse des denrées alimentaires pas de compensation de la hausse des matériaux de construction dans les marchés publics qui sont passés concernant toujours l'état nous n'avons pas de dotation de soutien à l'investissement local c'est la décile pour les initiés ou du fonds vert au niveau attendu pour les investissements de transition alors que nos dossiers correspondent vraiment pile à 100% aux objectifs nationaux plusieurs de nos écoles et gymnases sont rénovées avec des performances thermiques énergétiques contractualisées on vise et on contractualise un niveau de rénovation qui s'appelle le bâtiment basse consommation rénovation ça figure dans nos marchés de maîtrise d'oeuvre quand nous effectuons ces travaux en régie nous avons donc déposé un ensemble de dossiers 12 dossiers représentant 43 millions d'euros d'investissement vert on peut dire ça concerne le parc de véhicules propres ça concerne le pôle enfance des trembles ça concerne les espaces publics de l'esplanade les gymnases malherbe et jou l'équipement jeunesse arlequin sur 8,9 millions d'euros de subventions donc à la dotation des cils demandés rien n'est obtenu à ce jour par la ville alors que nous sommes je le répète en plein dans les critères sur les 12 dossiers de 43 millions d'investissements concernant le fonds vert grosse annonce sur le fonds vert on met 500 millions de plus au niveau national pour les écoles justement on a des dossiers d'école et bien seuls les dossiers qui sont examinés par l'agence de l'eau sur le thème de la désimpermébilisation la végétalisation c'est à dire l'adaptation au changement climatique ont pu être obtenus ça représente 0,7 millions d'euros à 700 000 euros sur les 6,6 millions d'euros sollicités malgré les moyens mis en place pour trouver les recettes d'investissement c'est un constat partagé d'ailleurs avec d'autres adjoints aux finances que je peux faire de grandes villes nous pensons qu'il faut une réforme de ces aides de l'Etat pour que les choses avancent plus notamment pour les villes-centres et je ne parle même pas de l'absence de soutien de la région la protection des plus fragiles est indispensable dans le contexte d'inflation nous affirmons l'importance de la présence du service public communal dans toutes ses dimensions avec notamment une tarification adaptée dans les cantines pour la culture c'est pour cela que nous avons décidé de créer un bouclier social et climatique grenoblois nous menons aussi un plan de sobriété pour la bonne gestion du service public qui porte ses fruits on peut citer le rapport Jean Pisani-Ferry et Selma Mafouz de l'inspection générale des finances de France Stratégie le rapport s'intitule les incidences économiques pour l'action de l'action pour le climat remis fin mai à la première ministre dans le cadre de l'action de la France pour respecter les moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau européen ce rapport est instructif il mentionne la nécessité de réorienter les investissements vers des technologies vertes c'est sa terminologie vers la sobriété vers la substitution de capital aux énergies fossiles et le chapitre 10 de ce rapport est particulièrement intéressant il alerte le passage à une économie climatiquement neutre aura une forte incidence sur les finances publiques le coût annuel de la transition climatique à l'échelle nationale en 2030 est de plus 67 milliards d'euros par an dont la moitié devrait venir de fonds publics le reste étant financé par le privé ce rapport propose un prélèvement forfaitaire pour les 10% les plus fortunés et de l'endettement public pour l'instant on voit bien que le gouvernement ne donne pas suite mais nous savons ici que l'inaction coûte plus cher en fait en définitive comment travaillons-nous sur la construction du prochain BP quelles sont les hypothèses donc je citais le bouclier social et climatique qui est introduit dans le BP 2023 sera inscrit à plein régime en fonctionnement 10,7 millions d'euros comme il avait été annoncé on parlait de 11 tout à l'heure on arrondit et 3,2 millions en investissement il concerne les trois premiers postes de dépenses des grenoblois et des grenobloises qui sont aussi les trois leviers principaux d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une part le logement et l'énergie les mobilités l'alimentation des mesures de justice sociale et d'émancipation notamment l'éducation populaire la jeunesse l'accès à la culture la santé font également partie de ce bouclier on peut citer quelques exemples puisque certains n'en ont pas conscience concernant les cantines scolaires un tiers des familles bénéficient d'un repas inférieur à 1 euro la moitié des familles a un repas inférieur à 2 euros ça représente une moindre recette de 400 000 euros en année pleine en 2024 et on voit que c'est donc significatif de même que la déprécarisation des agents du service public notamment pour le périscolaire même si on est tous conscients de l'insatisfaction et des difficultés de recrutement dans ce secteur là la ville met en oeuvre un ensemble de moyens pour déprécariser assurer un statut pour ces personnes de même le soutien exceptionnel au centre de santé la tarification réduite pour la culture donc avec l'extension des gratuités après les bibliothèques les musées fin mai 2023 le musée de peinture le musée le muséum le musée Stendhal on a vu l'idée c'est de faire tomber des barrières financières d'accès y compris au conservatoire avec la gratuité pour les quotients familiales l'eau inférieure à 900 des cours près d'instruments transports gratuits pour le conservatoire 30 bénéficiaires de bourse chaque année donc une réévaluation de tout cela l'école du vélo de Grenoble située dans des bâtiments donc de l'anneau de vitesse au parc Pôle Mistral et puis vis-à-vis des bailleurs sociaux soutien au plan d'investissement pour demain avec la convention de partenariat que nous avons voté avec Actis lors du dernier conseil municipal nous avons une stratégie d'augmentation des investissements d'adaptation de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de services publics améliorés pour les grenobains nous avons renforcé la programmation pluriannuelle des investissements à hauteur de 400 millions d'euros dépenses brutes moins 56 millions de recettes soit une PPI net 2024-2028 de 344 millions pour mettre en oeuvre les priorités politiques de la municipalité les grands équilibres du futur budget les grands équilibres du futur budget 2024 nous avons une méthode de construction du budget qui concerne donc d'abord un niveau de capacité d'autofinancement élevé un taux d'épargne brut c'est donc l'épargne brut divisé par les recettes réelles de fonctionnement supérieure à 11% conserver une capacité pour faire face au choc puisque on peut s'attendre à de futures crises la crise Covid c'était moins 9 millions d'euros sur l'épargne net de la ville de même l'inflation liée à la guerre en Ukraine 9 millions d'euros et donc avoir une épargne net minimale de 10 millions c'est faire face à ces chocs futurs ça veut dire aussi que les nouvelles demandes ou les nouveaux projets seront financés par des recettes nouvelles ou par des mesures de redirection en réduction de dépenses alors pour ce qui maintenant concerne le budget 2024 les recettes prévisibles vous avez dans le document progressent de 4,8 millions d'euros c'est lié à la revalorisation des bases fiscales avec des recettes nouvelles aussi de stationnement une baisse de certaines recettes que nous devons inscrire la stabilité des dotations de l'état la dotation générale de fonctionnement progresse donc est stable en réalité certaines compensations progressent légèrement la stabilité pour la dotation de la métropole la DSC et puis la progression de certains produits financiers liés à des dividendes de SEM en dépenses nous avons une progression de 8,7 millions d'euros au total avec une augmentation de masse salariale de 7,8 millions d'euros pour la ville mais aussi au CCS qu'il nous faut donc évidemment soutenir au budget annexe 0,3 millions d'euros des charges financières de 0,6 millions de hausse cette année je dois corriger certaines informations parues aujourd'hui dans la presse locale qui annonçait 1,9 non non c'est 0,6% de hausse prévisible il y a les hausses liées au taux d'intérêt et puis il y a aussi des baisses qu'il faut prendre en compte quand il s'agit d'affecter aux bonnes années les intérêts ça s'appelle les ICNE pour donc préciser voilà l'épargne brute se situe entre 32 et 35 millions d'euros l'épargne nette entre 10 et 13 millions d'euros donc nous avons évidemment des investissements à inscrire en lien avec la programmation prévisionnelle des investissements page 34 du document vous avez ces données avec des investissements donc nets de 77 millions d'euros en 2024 je passe très vite sur les budgets si jamais il y a des questions vous avez les éléments et je propose que nous arrivions aux priorités politiques et donc il est prévu une intervention de mes collègues en commençant par les politiques de solidarité tout à fait merci madame pantel vous avez la parole merci pour ce rapport d'orientation budgétaire 2024 nous avons souhaité faire une présentation par pôle afin de mettre en lumière à plusieurs voix nos politiques publiques et les illustrer par des projets concrets la ville de Grenoble est et sera toujours en première ligne pour maintenir les services publics de proximité dans un contexte de désengagement de l'état laissant souvent les communes seules la ville de Grenoble et son CCAS ont mis en place un bouclier social et climatique pour lutter contre toutes les formes d'isolement et permettre à chacune et chacun de conserver des ressources suffisantes pour s'alimenter convenablement se loger dignement et accéder à ses droits pour mettre en oeuvre ce bouclier nous pouvons nous appuyer sur les nombreux lieux d'accueil et équipement de la ville et du CCAS assurant une présence forte des services publics sur l'ensemble du territoire communal comme présenté lors du dernier conseil municipal les maisons des habitantes et habitants sont au coeur de notre action en proximité au plus près des grenobloises et grenoblois avec des projets sociaux ambitieux pour répondre aux besoins du quotidien aux côtés des partenaires l'agence régionale de santé le département ou encore la caisse d'allocations familiales la ville de Grenoble va accroître son budget afin d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixé Grenoble sera toujours une ville qui lutte contre toutes les exclusions depuis le début du mandat la lutte contre l'isolement et l'accès aux droits font partie plus que jamais des priorités politiques et structure l'ensemble des interventions de la ville et du CCAS en direction des grenobloises et grenoblois nous avons une volonté constante d'être au plus près des personnes d'aller à leur rencontre et de répondre au mieux à leur besoin la création d'une cité des aînés et des aidants en plein coeur de la ville en témoigne ce lieu sera un lieu unique où nos aînés leurs familles les personnes qui les accompagnent pourront trouver des informations et du soutien par ce lieu d'écoute et de répit clairement identifié la ville de Grenoble va ainsi renforcer sa présence et améliorer encore la qualité de ses interventions en complément des nombreux autres acteurs du grand âge en 2024 nous poursuivrons notre objectif d'accueillir les personnes âgées dans des lieux d'hébergement confortables et adaptés à leurs attentes avec le début des travaux de réhabilitation de la résidence autonomie Saint-Bruno toujours dans le même esprit de lutter contre toutes les formes d'exclusion nous renforçons le point conseil budget abrité dans les locaux de la MDH Prémol pour qu'il devienne un lieu ressource ouvert à tous à toutes et tous en proie à des difficultés financières du fait de l'inflation de la hausse des tarifs de l'énergie ou victimes de l'inconfort thermique été comme hiver de leur lieu d'habitation Grenoble va d'ailleurs participer dès 2024 au programme de l'association nationale Stop Exclusion Énergétique avec un territoire identifié pour lever les obstacles à la rénovation globale et performante de l'habitat des personnes les plus modestes en grande précarité énergétique malheureusement tous ne bénéficient pas d'un logement au delà du recours indemnitaire engagé par le CCAS contre l'état pour le mettre face à ses responsabilités en la matière la ville augmente sa propre contribution en créant de nouvelles places d'hébergement d'urgence et va permettre à une partie des 2900 personnes recensées comme étant à la rue dont près de 240 enfants de retrouver un hébergement digne avec le déploiement complet de l'équipe mobile précarité santé la poursuite de l'accueil de nuit la continuité de l'activité de la petite pause comme lieu de répit en week-end pour les personnes à la rue et ou isolées la ville de Grenoble et son CCAS poursuivent les démarches d'aller vers la ville de Grenoble lutte pour un accès facilité aux droits universels en priorisant son action à destination des plus vulnérables les plus précaires les plus modestes les plus fragiles sont au coeur des politiques publiques que nous menons avec des mesures municipales aussi immédiates que concrètes en leur direction sans conditions particulières liées à leur situation administrative le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier des aides sociales facultatives a d'ailleurs été revalorisé afin de permettre à davantage de personnes d'en bénéficier pour mémoire ce sont plus de 1800 ménages qui sont chaque année ainsi accompagnés la gratuité des transports en commun pour les plus précaires reste un objectif politique fort et sa mise en oeuvre est à l'étude avec les services concernés en 2024 nous poursuivrons nos investissements sur les bâtiments sans oublier les extérieurs accueillant les plus jeunes des grenobloises et grenoblois après la réhabilitation de l'EAGO la voie lactée ce sera au tour du lancement des travaux pour l'EAGO Lilo Marmot le plan éducatif et le renforcement des ressources humaines dédiées à l'accueil de la petite enfance se déploient pleinement en 2024 et permettront d'améliorer encore et encore les conditions d'accueil de mieux repérer et d'accompagner les enfants à besoins spécifiques tout en offrant un nombre suffisant de places en accueil collectif au vu de la demande le soutien aux familles le soutien à la parentalité est également un axe fort de ce qui est proposé dans les maisons des habitants et habitantes les sorties extérieures les temps d'échange les activités partagées sont l'occasion d'évoquer la question du lien parent-enfant ou de l'isolement possible des jeunes parents la ville de Grenoble prend soin de chacune et chacun en complément du bouclier social et climatique la ville de Grenoble entend donc en 2024 comme tout au long du mandat prendre soin de chacune et chacun le plan municipal de santé en est sans doute la meilleure illustration au carrefour d'attentes multiples et d'un besoin de protection fort dans un contexte marqué par une offre de soins en crise à l'hôpital en ville et à l'heure où les inégalités de santé et d'accès aux soins culminent la ville de Grenoble s'engage dans un soutien aux structures luttant pour une santé juste et solidaire soutien au centre de soins infirmiers à Bégrégoire à la hauteur de 5000 euros auquel s'ajoutent 5000 euros du CCAS ce centre remplit un rôle majeur dans la prise en charge des publics en situation de grande précarité et de handicap soutien à la maison des femmes victimes de violences à hauteur de 18 000 euros pour appuyer notamment le travail de coordination indispensable à ce type de structure et alors que l'impact des violences sexistes et sexuelles sur la santé des femmes est un enjeu majeur la ville de Grenoble prolonge par ailleurs la mise à disposition de locaux pour cette structure le temps que ces locaux définitifs soient aménagés soutien également à l'Agexa d'abord en augmentant sa subvention annuelle de 80 000 euros dès 2023 pour appuyer la lutte contre les inégalités de santé en votant également un soutien de 45 000 euros pour aider au projet de pôle enfants parents de la vie neuve à l'heure où les inégalités sont marquées dès le plus jeune âge et où l'enjeu de la parentalité est incontournable enfin en allouant une aide exceptionnelle de 300 000 euros pour aider l'Agexa dans une période difficile pour les centres de santé associatifs en France dans le contexte que nous connaissons notre boussole est dans la direction des solidarités du maintien des services publics de proximité afin de garantir toutes les sécurités du quotidien pour toutes et tous Merci beaucoup On enchaîne avec M. Namur Merci M. le maire Alors concernant le pôle résilience l'année 2024 sera marquée par la mise en oeuvre opérationnelle de nombreux projets avec des chantiers qui vont se multiplier et s'étaler jusqu'en 2026 Nous poursuivons bien entendu notre politique de sobriété énergétique sur notre patrimoine un enjeu majeur d'économie des ressources On parle ici de mutualisation de réhabilitation ou encore de développement des énergies renouvelables Cette stratégie de sobriété a d'ailleurs été reconnue par l'attribution du label Clément Énergie 5 étoiles à la ville avec un score global en hausse qui atteint maintenant 87,8% Le pôle résilience joue un rôle central sur les trois premiers postes de dépense des grenobloises et grenoblois à savoir le logement l'alimentation et les mobilités Ainsi donc la politique du logement Elle est renforcée avec la mise en oeuvre du permis de louer sur deux secteurs du centre ville Un renforcement de notre aide aux bailleurs sur la réhabilitation thermique C'est 3 millions d'euros d'aides nouvelles Notre contribution aussi au déploiement d'un plan local d'urbanisme intercommunal bioclimatique et la formalisation et la formalisation d'une stratégie façade et toiture à travers le blanc et puis le végétal En matière de politique alimentaire afin de garantir une alimentation équilibrée et de qualité pour toutes et tous et ce dans le respect du vivant des projets d'accueil individualisés seront mis en oeuvre Un deuxième repas végétarien hebdomadaire sera servi dans toutes les cantines scolaires de la ville tout en visant toujours le 100% bio et ou local d'ici 2026 En 2024 dans le cadre de sa stratégie alimentaire et au titre de l'intérêt communal à agir la ville de Grenoble soutiendra activement les structures de l'économie sociale et solidaire de distribution alimentaire par le biais d'un appel à projet et sous la forme de subventions ou même de participation dans une société coopérative d'intérêt collectif et par ailleurs elle soutiendra l'émergence d'une caisse alimentaire commune et d'un conseil local de l'alimentation comme autant de mécanismes de mise en sécurité sociale de l'alimentation et de démocratie alimentaire Côté mobilité 2024 sera marqué par l'avancée du programme chrono-vélo et bidirectionnel piste cyclable structurante avec de nombreux chantiers et études de faisabilité on parle de Beria on parle de Berthelot on parle de Jeanne d'Arc de Jean Perrault mais aussi de Rhin et Danube et Anatole France autant de pistes cyclables bidirectionnelles qui vont alimenter enfin desservir les quartiers populaires de la ville de Grenoble l'occasion de projets d'aménagement d'espace public de façade à façade avec toujours plus de place pour les piétons pour la végétalisation et la déminéralisation des sols la fabrique de la ville elle s'incarne plus que jamais en 2024 avec la concrétisation de plusieurs projets urbanistiques d'envirgure ou la santé environnementale au coeur de nos préoccupations et maintenant au coeur de nos projets avec le développement de l'urbanisme favorable à la santé dans tous nos grands projets dans tous nos projets que ce soit la presqu'il scientifique la Zac Flaubert ou encore dans le diffus à travers notre charte de l'habitat de la construction favorable à la santé ces actions de transformation de l'espace public sont systématiquement développées pour s'adapter aux changements climatiques la déminéralisation des sols la végétalisation massive la place de l'eau les couleurs claires les matériaux adaptés des espaces qui permettent et qui favorisent les mobilités actives les piétons les vélos toujours accessibles intergénérationnels et à hauteur d'enfants aussi et nous retrouvons donc ces démarches du FS urbanisme favorable à la santé et de transformation de l'espace public en particulier dans le cadre de la Zac Flaubert les espaces publics de l'îlot Marceline seront entièrement réalisés cette année avec un maximum de pleine terre c'est 70% des espaces publics qui seront déminéralisés des centaines d'arbres plantés de l'eau des mobilités repensées et ainsi que l'ouverture de l'école Anne Syvestre avec sa cour végétalisée et sa place aux enfants dans le quartier Abbey avec des projets dans le quartier de nombreuses autres opérations urbaines avancent aussi fortement dans le quartier Abbey avec le début de réhabilitation des immeubles sur Bouchaï-Vialet qui se termine avec la livraison des derniers immeubles et les aménagements des espaces publics mais aussi le démarrage opérationnel du boulevard et les premiers travaux sur la Grande Esplanade ou encore sans oublier les projets de renouvellement urbain du grand secteur Grande-Alpes-Arlequin qui fera l'objet de nombreux chantiers le programme Place aux enfants bien sûr se poursuit et s'intensifie de nombreuses cours de crèches et d'écoles seront également déminéralisées végétalisées chaque année rien qu'en 2024 c'est l'école Jouon l'école Menon Racine Jeunet et Chorier qui seront ainsi traitées plusieurs parkings vont faire l'objet de piétonisation et donc de végétalisation on parle du parking Malifaux on parle du parking devant du parvis du lycée Louise-Michel on parle de la place de Metz ou encore de la place Les travaux de transformation des nouvelles rues piétonnisées de l'hypersense vont enfin se terminer en 2024 avec notamment la plantation de 14 arbres la dépose de mobilier routier et la pose de mobilier adapté pour les piétons et enfin les travaux de réaménagement du parc Pond-Israël en lien avec la réhabilitation de la tour Perret et l'installation d'un parcours pédagogique dans le parc sont d'ores et déjà engagés en conclusion l'année 2024 s'annonce riche en projets au sein de ce pôle avec des chantiers ambitieux déployés dans le but de transformer notre ville ces initiatives qui sont axées sur la sobriété énergétique la politique du logement l'alimentation équilibrée les mobilités durables et les projets urbanistiques d'envergure contribueront à modeler une cité adaptée au changement climatique nous visons ainsi à rendre Grenoble plus accessible plus agréable accueillante et protectrice pour tous ses habitants et ensemble ces chantiers représentent notre engagement concret envers une ville résiliente et tournée vers un avenir durable je vous remercie merci beaucoup enfin dernier pôle Céline Melletrier avant dernier pardon tout à fait les différentes politiques publiques regroupées sous le pôle émancipation visent à lutter contre les déterminismes pour permettre à chacun et chacune à tous les âges de la vie d'exercer ses droits et ses libertés en cette période d'accroissement des difficultés financières pour de nombreux ménages il est indispensable de consolider ce socle de pratiques individuelles et collectives pour permettre à toutes et tous de prendre part à un collectif uni et solidaire et à construire un sentiment d'appartenance via un service public solide et protecteur il est indispensable de consolider des politiques publiques en soutien aux différents acteurs du territoire qui oeuvrent en ce sens Grenoble est une ville d'hospitalité et d'ouverture sur le monde aussi l'ensemble de nos politiques publiques visent à contribuer à entretenir les liens d'humanité et de solidarité au sein de notre territoire pour l'année à venir les différentes délibérations cadres sport culture jeunesse notamment ainsi que le projet éducatif continuent à être mis en oeuvre en particulier à travers la poursuite du plan lecture et la démarche bienvenue en bibliothèque ainsi que celle des investissements dans les équipements scolaires sportifs et socioculturels de plus la mise en oeuvre des mesures élaborées dans le cadre du bouclier social et climatique déployé par la ville de Grenoble se décline comme l'a évoqué il y a quelques instants Vincent Fristot par l'ouverture de l'école du vélo de Grenoble celle-ci renforcera l'accès à la pratique du vélo pour toutes et tous en confiance comme moyen de déplacement de plus plusieurs projets d'aménagement de glisse urbaine depuis longtemps attendu permettront ainsi de développer ces pratiques à Grenoble et de renforcer l'offre sportive sur l'espace public en outre les jeux olympiques et paralympiques inévitablement d'actualité en 2024 trouveront place dans l'action et le débat public grenoblois via les jeux populaires en effet une programmation d'événements et de festivités en lien notamment avec les acteurs sportifs du territoire et les politiques culturelles et d'égalité des droits se déploiera afin de faire valoir un sport écologiste inclusif ouvert à chacun et chacune en 2024 la mesure de gratuité mise en oeuvre depuis l'été 2023 au musée muséum et musée Stendhal sera effective sur une année complète et sera accompagnée par la mise en oeuvre du projet scientifique et culturel élaboré par la nouvelle direction du musée de Grenoble l'année 2024 sera bien sûr celle des 80 ans de la libération de Grenoble le 22 août elle sera également celle de la coprésidence de l'ordre de la libération par le maire de Grenoble les actions menées viseront à non seulement commémorer les dates importantes comme cela peut être le cas samedi 11 novembre dernier mais également à faire vivre l'esprit de la libération auprès des grenoblois et des grenobloises sur l'espace public via des publications ou par des propositions pédagogiques sur les temps scolaires également issu du déploiement du bouclier social et climatique le renforcement des équipes jeunesse via un maillage territorial consolidé pour plus de proximité et le lancement du chantier de l'équipement polyvalent à la ville neuve ainsi que la consolidation de l'accueil périscolaire contribuent à un soutien plus fort aux enfants et aux jeunes hors temps scolaire à l'école la baisse des tarifs des cantines pour une très grande partie des familles constitue 400 000 euros de soutien public supplémentaire à une alimentation saine pour des milliers d'enfants et vient en correspondance avec les mesures en faveur de la stratégie alimentaire de notre territoire présentée par Gilles Namur le renouvellement de la convention territoriale globale avec la CAF de l'Isère présentée ce jour en conseil municipal concerne bien sûr avant tout la petite enfance par l'apport majeur de la CAF au financement des crèches mais plus largement donne une vision globale et constitue un renforcement de notre soutien à ces différentes politiques publiques en bénéficiant aux familles enfants jeunes dans de nombreux champs d'intervention comme la fonction parentale l'accès au droit le handicap ou l'accueil périscolaire à noter qu'il s'agit d'un renouvellement inédit par son ampleur partenariale la CAF la ville et le CSAS en sont partie prenante bien sûr mais aussi l'académie de Grenoble le département de l'Isère le pôle emploi et la mission locale ce dont nous nous réjouissons merci beaucoup enfin Pierre Meriot donc pour le quatrième pôle merci donc pour le pôle ressources je vais commencer par préciser qu'en 2024 la gestion du personnel continuera à évoluer pour mieux tenir compte des besoins sociaux des agents et de ceux du service public dû aux habitants en effet nous allons valoriser financièrement des situations de travail qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant avec des primes dédiées à l'intérim horizontal ou au rôle de formateur interne pour mieux reconnaître toutes les missions complémentaires que les agents sont amenés à prendre en charge en plus de leur mission principale dans le quotidien des services nous allons renforcer les équipes par des recrutements opérationnels sur les 77 postes créés en juin 2023 lesquels seront facilités par des efforts de communication importants pour rendre les offres d'emploi encore plus visibles et attractives voire la campagne grand public ville au grand coeur recherche partenaire sérieux que vous avez sans doute repéré en ville le mouvement est bien lancé nous avons pu à nouveau recruter sur des emplois de techniciens au service des interventions de proximité par exemple en divisant par trois en quelques mois le nombre de postes vacants et les services ont pu déjà à ce jour pour voir 20 des 60 recrutements prévus dans le cadre du renforcement des équipes votées en juin nous allons poursuivre le déploiement d'une opération de sport au travail avec échauffement pour les agents qui ne peuvent bénéficier d'une heure prise sur leur temps de travail et qui sont face à face publique pour préserver la santé des agents et gérer au mieux cette problématique qui prend une importance cruciale avec l'allongement de la durée de vie au travail nous allons favoriser une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle avec la création de deux nouvelles autorisations spéciales d'absence pour les agents confrontés à des difficultés de santé que ce soit pour les congés menstruels ou pour des soins hospitaliers pour des affections de longue durée nous allons encourager la capacité d'agir des agents pour enrichir les actions destinées à améliorer leur quotidien au travail en lançant des recherches d'idées pour la simplification des procédures internes en aménageant des espaces de travail de façon à ce qu'ils soient mieux partagés et en tenant compte de l'évolution sociétale majeure qu'est le télétravail sur un autre champ nous allons développer notre action pour la sobriété numérique en prolongeant la durée de vie des matériels des micro-ordinateurs jusqu'à 7 ans des copieurs multifonctions qui seront moins nombreux et mieux utilisés et globalement en veillant à diminuer le taux d'équipement des agents nous allons continuer à déployer les logiciels libres moderniser les applicatifs de gestion de plusieurs services importants les ressources humaines le patrimoine les espaces publics et le stationnement et enfin nous allons continuer à maîtriser nos consommations énergétiques après le remarquable plan multimodal de sobriété de l'an dernier qui a permis d'économiser 25% des consommations dans nos bâtiments administratifs dans nos piscines nos gymnases sans portée atteinte au bon fonctionnement des services publics et en cohérence avec le plan air climat énergie de la métropole et nos propres engagements de réduire notre consommation de 45% d'ici 2030 voilà les orientations essentielles pour 2024 merci merci beaucoup donc peut-être une reprise par monsieur l'adjoint finance merci et donc pour terminer avec la trajectoire financière de la ville pour ce qui concerne la prospective donc vous avez page 31 du document une vision pluriannuelle du fonctionnement du budget principal l'idée c'est de traduire les objectifs poursuivis en matière financière de la ville donc évaluer l'évolution des recettes et des dépenses sur plusieurs années ça nous donne une épargne une capacité d'autofinancement si vous voulez et qui est donc inscrite dans ce dans ce tableau l'objectif c'est bien de vérifier les éléments que je vous avais indiqué tout à l'heure éléments directeurs de minimum de taux d'épargne brute de niveau élevé d'épargne brute qui permet d'alimenter le budget de la section d'investissement et un niveau d'épargne nette suffisant notamment pour faire face à d'éventuelles nouvelles crises et tout cela conduit à une capacité de désendettement qui est indiqué dans ce tableau autour de 6 à 7 ans ce qui est un bon indicateur quand il est en dessous de 10 ans j'en viens à la question de la dette évoquée précédemment donc d'abord rappeler un petit peu la mémoire à ceux qui l'auraient oublié de l'évolution de la courbe de l'endettement de la ville vous voyez où se situe la hausse extraordinaire le doublement donc de la dette qu'il est toujours plus facile de faire monter que descendre ça c'est pour ça vaut pour toutes les municipalités de faire descendre la dette c'est beaucoup plus difficile et donc on voit ce qu'il en est de l'évolution sur plusieurs décennies ensuite en matière de prospective l'encours de la dette du budget principal passe donc de 266 millions d'euros fin 2023 dans la prospective à 293 en 2026 une hausse de 11% la capacité de désendettement restant inférieure à 8 ans et ce qui reste satisfaisant ce qui est important aussi c'est d'examiner la structure de la dette puisque dans la dette il y a de la dette à taux fixe la majorité les deux tiers sont à taux fixe un tiers est à taux variable et dans les variables il y a seulement 2% de taux structurés qui peuvent poser problème c'est les fameux emprunts toxiques alors il existe une évaluation des niveaux de risque ça s'appelle la charte Gisler et dans cette charte où les échelles de risque vont de 1A à 6F et bien les 2% dont je parle avec un encours de 5 millions donc sont notés 1C et le reste 1A et donc on voit que la situation est maîtrisée sur ce plan et donc ça nous permet d'avoir une programmation pluriannuelle des investissements qui est la dernière diapo si ça marche quelle est ça marche plus tant pis vous avez dans le document la programmation pluriannuelle des investissements en conclusion les choses sont claires pour la majorité municipale la priorité est d'agir pour une ville où il fait bon vivre pour toutes et tous y compris pour les enfants qui naissent aujourd'hui qui auront 27 ans en 2050 cela il faut le décider aujourd'hui chers collègues en responsabilité nous devons prendre notre part aux transformations d'ordre national je vous demande un peu de silence d'ordre national européen et mondial pour respecter les accords de Paris avec une neutralité carbone la plus rapide possible et l'objectif c'est 2040 à Grenoble ceci concerne toutes nos politiques publiques particulièrement de solidarité pour aboutir à une transition juste et désirable qui nous ramène et là je fais référence à la zone sûre du donut au dessus du plancher social et en dessous du plafond environnemental celui des limites planétaires donc le donut c'est ça vous pouvez toujours dénigrer le travail qui est autour de cela mais aujourd'hui nous sommes dans des dimensions beaucoup plus complexes qu'un simple taux et il s'agit de nous situer dans ce schéma de représentation qui nous semble très pertinent comment financer les investissements il est intéressant de noter la récente publication c'était la semaine dernière de l'institut I4CE de l'économie pour le climat c'est une association de la caisse des dépôts et de consignation et de l'agence française de développement un travail qui a été mené avec la banque postale qui s'appelle collectivité locale comment financer l'accélération des investissements climat paru le 7 novembre ce rapport comprend des scénarios prospectifs à l'horizon 2030 scénario obtenu par modélisation d'une prospective de financement du doublement de l'investissement des collectivités pour la neutralité carbone 4 scénarios s'appuient sur un levier de financement prioritaire il y a un scénario dette un scénario redirection un scénario état et un scénario ressources propres concernant l'augmentation de ressources propres par le levier fiscal ce travail appelle à briser des tabous le premier c'est celui de l'endettement des collectivités amené à augmenter fortement selon les auteurs un autre tabou concerne le renforcement du soutien de l'état par un soutien à la capacité d'autofinancement des collectivités locales et un dernier tabou celui de la mobilisation des ressources propres notamment fiscales et tarifaires des collectivités locales le rapport note enfin qu'il n'existe pas aujourd'hui de stratégies partagées entre l'état et les collectivités sur les moyens de faire face à l'accélération de l'investissement climat à l'échelle locale nous appelons donc à une méthode renouvelée une vraie planification pour ces investissements de solidarité notamment voilà j'en ai terminé de ma présentation du robe qui nous permettra de préparer le budget primitif 2024 dont le vote est attendu au prochain conseil municipal merci de votre attention merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet madame Chalas pour commencer oui merci monsieur le maire alors d'abord je ne comprends pas que vous liez la présentation de la dm décision modificatrice du budget 2023 oui madame la première adjointe vous faites ce que vous voulez mais je peux aussi commenter et en disant que c'est pas normal et le projet de robe qui concerne le budget 2024 ça n'a rien à voir ce n'est pas du tout le même objet de délibération et moi je suis désolée je prendrai le temps de deux interventions non successives parce que c'est assommant on vient d'en prendre pour 40 minutes merci à vous donc voilà je non mais peu importe ce que fait Alain Carignan et son groupe pardonnez-moi mais en l'occurrence on vient de prendre 45 minutes madame Chalas vous avez le droit de prendre la parole oui je vous remercie autant de fois que vous voulez tout à fait et pour autant de temps que vous voulez je vous remercie on vient d'en prendre pour 45 minutes j'ai aussi le droit de dire que c'était particulièrement dense c'était dense mais intéressant je vais faire quelques grenoblois en ligne je ne sais pas sinon tout était intéressant mais enfin je ne prendrai pas de jugement sur la nature des interventions pour la décision modificative numéro 2 de 2023 lors du débat justement du budget 2023 deux recettes avaient particulièrement fait débat et les échanges avaient été vifs à savoir la vente des parts de la ville de Grenoble de Grenoble Habitat d'une part et bien sûr l'augmentation des impôts fonciers pour les propriétaires fonciers de Grenoble à 32% le taux de base à 7% et les 25% pris décidés par la majorité de la ville de Grenoble sur Grenoble Habitat d'abord moi j'aime beaucoup votre euphémisme et votre sens de l'enrobage monsieur l'adjoint la vente de GH est un petit peu décalée je trouve ça voilà il y a un gros problème sur la vente de GH un petit peu décalée me paraît quand même pas tout à fait au niveau de l'échelle de l'enjeu vous êtes d'ailleurs bien embêté parce qu'en fait pourquoi est-ce que c'est un petit peu décalé et bien simplement parce que la métropole a dit non a dit non et la plupart 90% je crois des maires ont dit non à la ville de Grenoble pour la cession de sépar à Grenoble Habitat donc vous êtes effectivement bien embêté parce qu'on sait en fait il semblerait que l'exécution du contrat et bien prenne finalement plus de temps que prévu car l'acheteur peut-être réfléchit et je le comprends et je le comprends pourquoi il réfléchit et bien parce que qui donne aujourd'hui les permis de construire pour les prochains projets de logements sociaux ou les réhabilitations ce sont les maires et ces maires là vous ont dit non et ont dit non à l'acheteur sur ce contrat et cette nature de contrat donc je comprends que l'acheteur réfléchit c'était un gros caillou je dirais même une montagne dans votre chaussure puisqu'il manque du coup 37 millions d'euros dans votre budget je ne vais pas dire qu'on vous l'avait dit mais enfin vous l'avez tous dit modification donc majeure du budget 2023 avec ce report de recettes à ce titre d'ailleurs j'avais dénoncé et écrit à monsieur le préfet qu'il me semblait que ce budget était insincère car jamais on arriverait à faire cette vente en 2023 il vous a laissé le bénéfice du doute preuve en est encore une fois puisque ça fait plusieurs années qu'on reporte ces 37 millions la vente n'a toujours pas lieu j'ai hâte de voir quand est-ce qu'elle sera concrétisée parce que pour 2024 de toute évidence vous considérez que la vente va être faite donc on va recommencer le sketch on va encore avoir ces 37 millions inscrits en recettes et ils vont certainement encore manquer je ne sais pas nous verrons ce que décidera l'acheteur deuxième enjeu évidemment l'augmentation de la taxe foncière pour les propriétaires grenoblois alors là c'est assez cocasse puisque vous avez justifié cette augmentation d'impôts je rappelle 44 millions de recettes supplémentaires chaque année pour la ville par l'inflation dont l'impact est estimé sur la ville de Grenoble à 9 millions d'euros 9 millions donc sur 44 millions de recettes d'impôts supplémentaires et le bouclier social et climatique dont vous nous voilà rabâchez l'excellente initiative que vous avez estimé pour 2023 à 9,2 millions d'euros toujours sur 44 millions de recettes supplémentaires donc 9 plus 9.2 on est loin des 44 millions premier élément alors sur l'inflation d'abord que vous estimez en termes d'écho retombé pour la ville de Grenoble à 9 millions vous rajoutez aujourd'hui dans votre DM 3 nouveaux millions de dépenses de fonctionnement nous avions annoncé que les impôts vous pardon nous avions annoncé que les impôts allaient financer du fonctionnement vous en faites aujourd'hui la démonstration augmentation des dépenses de fonctionnement de plus 1,5 million d'euros et j'ajoute et c'est pour ça que je compte 3 millions d'euros que les recettes de fonctionnement elles augmentent quand même à 1,5 million c'est pour ça qu'en ayant plus 1,5 en recettes et 3 millions de plus en dépenses dans la DM vous nous présentez une augmentation à 1,5 mais globalement la démonstration c'est que vos dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter et vous nous servez l'argument du point d'indice pardon mais quand on a voté le budget cette augmentation de juillet était déjà annoncée et donc on constate aussi sur cette DM et la diapositive est quand même vraiment très intéressante par contre les dépenses d'investissement se cassent littéralement la figure moins 13 millions d'euros vous annulez ou reportez l'aménagement des locaux pour le personnel sympa pour eux les travaux de la tour Perret c'est quand même un grand fiasco cette tour Perret encore reportez la plateforme de stockage des déchets pardon mais vert pourtant les déchets vous décalez aussi le financement de l'ANRU dans les quartiers populaires vous les abandonnez donc eux aussi et le plan lecture décidément les bibliothèques c'est pas votre truc donc il faut bien comprendre que vous sabrez l'investissement pour dépenser en fonctionnement CQFD il faut vraiment bien comprendre la décision modificative que vous présentez au conseil municipal nous l'avions prévu nous l'avions anticipé lors du débat budgétaire nous vous avions prévenu de l'incohérence de votre budget et de sur fonctionnement de votre gestion courante de la ville de Grenoble et le défaut d'investissement mais en fait vous en faites la démonstration plus 1,5 en fonctionnement moins 13 millions en investissement enfin sur le bouclier social et climatique lorsque mes collègues vous ont demandé en commission l'état d'avancement du déploiement du dit bouclier était une question pertinente nous avons eu le retour par écrit puisque vous n'aviez pas les éléments à disposition et j'ai lu dans ce compte-rendu qu'en fait vous nous rebâchiez le programme du bouclier de 2023 c'était pas la question posée par mes collègues la question posée par mes collègues c'est à date où est-ce que vous en êtes du déploiement on est quand même en novembre je pense qu'on est bientôt à la fin de l'année où est-ce que vous en êtes du déploiement du bouclier social et climatique en 2023 nous n'avons toujours pas cette réponse un programme n'est pas l'état d'avancement d'une politique publique cette décision modificative arrive donc pour révéler la vérité chers concitoyens chers collègues vous gardez les recettes de l'augmentation des impôts 44 millions mais vous réduisez la voilure du bouclier social et climatique et augmentez les dépenses de fonctionnement quelle hypocrisie vous prenez vraiment les grenoblois pour des imbéciles mais bon pardon pour ce entente de cynisme mais aucun d'entre eux ne regarde les conseils municipaux l'information ne parvient pas jusqu'à eux donc de toute façon j'allais dire vous jouez plutôt bien mais quel scandale quand même quel scandale pour compenser d'ailleurs la perte de recettes vous reniez directement sur le bouclier social et climatique bouclier que vous avez vendu au grenoblois pour légitimer votre augmentation d'impôts sur les 44 millions qui vont être prélevés cette année combien avez-vous réellement dépensé pour ce bouclier peanuts vous compensez toujours vous réduisez la provision richardson de 2,9 millions d'euros par une petite pirouette en disant que les discussions entre assurances avancent j'aimerais bien savoir quand même ce qu'il en est si vous pouvez nous donner des détails nous apprécierions l'entreprise rappelez-vous pour ceux qui nous regardent richardson c'est l'entreprise qui a brûlé à cause de l'incapacité de la majorité de la ville de Grenoble et la non-volonté d'évacuer un camp de squat voisin situé sur le terrain de la ville de Grenoble et qui a fini par prendre feu et par ricocher à incendier l'entreprise richardson la responsabilité de la ville risque d'être engagée et les grenoblois vont payer de leur poche votre incompétence et votre idéologie pro-squat ne vous énervez pas je vous ai écouté pendant 40 minutes vous pouvez aussi m'écouter c'est la première fois que je prends la parole ce soir soyez indulgent avec moi vous savez je suis fragile et donc donc globalement 2,9 millions supprimés dans cette DM mais il me semble pourtant qu'au moment du budget vous avez été interpellé par le préfet parce que cette dépense était obligatoire obligatoirement inscrite au budget donc vous la supprimez cette année en considérant que vous n'alliez pas la verser on est en novembre je peux comprendre mais ça reste une inscription obligatoire au budget que l'on va revoir là encore donc en 2024 certainement je ne sais pas puisque vous avez l'air très flou sur les négociations entre assurances pour compenser enfin et toujours puisqu'il vous manque 37 millions dans ce budget que vous avez sacrifié 13 millions d'investissements tout en continuant à fonctionner je l'ai déjà dit et bien en plus de l'emprunt de 36 millions d'euros en 2022 vous faites un énième emprunt de 20 millions d'euros encore 20 millions d'euros nouveaux empruntés mais quand est-ce que votre fièvre emprunteuse et dépensière frénétique va-t-elle s'arrêter monsieur l'adjoint merci merci je vais noter la madame Roche merci monsieur le maire alors au risque d'être redondante je vais effectivement parler de Grenoble Habitat la vente de Grenoble Habitat devrait rapporter 37 millions d'euros à la ville vous me dites si je me trompe donc le conditionnel c'est pas seulement de la politesse puisque comme on vient de le dire c'est pas fait et c'est pas fait pourquoi ? parce que la métro a dit non alors le problème dans ces entre deux si j'ai bien compris c'est que si la ville n'emprunte pas on est mal on est même plutôt très mal comme quoi à faire des budgets primitifs qui s'apparentent davantage à des plans sur la comète pour ne pas dire à des budgets qui ne sont ni fait ni à faire le ciel pourrait bien nous tomber sur la tête j'en viens à l'emprunt dont l'objet est de boucler le budget 2023 pour rappel publié par la ville de Grenoble sur X à l'époque ça s'appelait Twitter le 13 mars 23 le conseil municipal de la ville avait voté un budget 23 de 323,5 millions d'euros l'emprunt possible si la décision modificative du budget est votée pourrait être de 21 on dit 20 maintenant mais bon on n'est plus à un million près ou un peu plus ce qui nous ferait un total des emprunts pour cette seule année de 46 millions d'euros dans la série dérapage incontrôlé et tout ça sans compter parce que personne n'en parle mais sans compter les intérêts de remboursement à venir qui pourraient s'écrire à 7 chiffres ce qui est tout sauf une paille et tout ça toujours pour un endicament total de la ville au 31 décembre 23 qui s'élèverait à 320 millions alors c'est un chiffre qui peut nous parler parce que 320 millions à quelques millions près c'est le budget de la ville vous comprendrez bien qu'à ce niveau d'endettement je n'irai pas sur le terrain de vos voitures avec chauffeur comme l'on dit ce n'est pas à la hauteur retenons qu'avec Nice et Paris je crois qu'on est déjà pas mal ou plutôt qu'on est très mal à cette médaille de bronze mais je gage qu'on puisse faire encore pire je veux bien aussi mentionner à nouveau une autre médaille une médaille d'or cette fois ça tombe bien on est en période JO l'augmentation de la taxe foncière 25% cette année soit un peu plus de 32% sur 22-23 comme le souligne l'union nationale des propriétaires immobiliers de la capitale des Alpes alors il me semble que c'est nous je reprends pardon on devient ainsi la ville auto de taxes foncières les plus élevées parmi les 50 villes les plus peuplées en France alors champion de la primaire je ne sais pas mais champion de France ça s'est fait si je pouvais rester jusqu'à 3h du matin puisque c'est à cette heure-ci que les questions orales ont été reléguées ma question aurait été non pas que fait la police mais que fait le préfet merci nous enchaînons avec monsieur Benredjeb oui merci merci monsieur le maire à mon propos quand même monsieur le maire nous abordons quand même une thématique assez sérieuse pour notre ville il s'agit de finances donc vous nous proposez ce soir donc d'approuver donc cette DM2 décision donc modificative sans nous fournir comme il est toujours donc le cas donc une note de synthèse nous permettons de comprendre et de vérifier les éléments qui la constituent j'ai oublié j'ai oublié de signaler quand même que je tenais à faire deux interventions celle-ci elle est purement sur la forme jusqu'à 2022 et depuis deux jours la ville de Grenoble toutes les décisions modificatives ont été accompagnées d'une note de 8 à 10 pages d'explications précises détaillant donc les éléments de modification du budget et des choix faits au cours de l'année cet outil essentiel donc à caractère légal puisque les DM doivent être présentés avec le même niveau d'information que le budget lui-même il est indispensable à la transparence qui permet aux élus d'opposition d'être informés des choix budgétaires de l'équipe en place or cette année 2023 que ce soit pour la DM1 ou ou que ce soit pour la DM2 vous ne nous avez pas fourni une note de synthèse malgré nos demandes je tiens quand même à et avant de prononcer la phrase à remercier les services même s'il est inacceptable d'avoir de vos services la réponse suivante je cite comme indiqué en juin pour la DM1 le choix a été fait de présenter les éléments sous forme de diaporama plutôt que de notes ce dernier vous avait été projeté en commission et déposé dans le dossier afférent à l'espace élu un diaporama n'est pas une note de synthèse une présentation orale pour les élus présent n'est pas un document qui informera pour le conseil de ce jour et qui restera dans les archives du conseil municipal ce défaut de transparence va totalement à l'encontre des engagements pris vis-à-vis de la CRC et suite aux conclusions de son rapport d'observation définitif pour les années 2011-2016 parmi ces engagements donc le chapitre renforcer l'information budgétaire ne laisse pas de doute sur vos obligations nous tiendrons donc la CRC informée d'autant plus qu'elle ne devrait pas tarder à auditer la commune dans le cadre d'un rapport 2017-2021 si cela n'est déjà pas fait ou en cours déjà nous vous demandons donc ce soir de nous fournir dans le meilleur délai les notes de synthèse pour la DM1 et l'ADM pour l'année 2023 dans le cas d'un refus de votre part nous serons amenés donc à solliciter la CADA pour les obtenir je vous remercie merci nous avons ensuite monsieur Carignan oui merci pour ma part je ne suis pas du tout choqué que la majorité prenne une petite heure pour expliquer parce que pour moi ce débat est un débat essentiel le débat sur le l'ADM et le budget je veux dire tout dépend de là la situation de la ville de toutes les politiques que l'on décrit avec la situation financière de la ville telle qu'elle est toutes les politiques que l'on décrit seront ou ne seront pas applicables suivant cette politique financière or la seule transition sur laquelle dont on est certain que vous aurez vraiment accéléré c'est celle que vous aurez fait avancer très vite c'est la transition de Grenoble vers une forme de faillite ça vient d'être dit sur les chiffres en matière de fonctionnement notamment c'est inscrit il suffit de regarder le tableau comparatif de Grenoble avec les villes de sa strade qui à mon avis est la bible qui permet vraiment de parler tous de la même chose le document qui figure dans le compte administratif pour constater que vous êtes mauvais en tout or cette décision modificative et ces orientations budgétaires vont aggraver encore l'écart qui sépare Grenoble de la moyenne des villes de sa catégorie en matière d'impôts en matière de dépenses de fonctionnement en matière de dettes et en matière d'investissement par habitant voilà les critères financiers ils sont là ils sont établis nous sommes dans une ville écrasée de dettes et d'impôts où l'investissement par habitant se réduit il se réduit encore avec les décisions que nous prenons aujourd'hui vous ne parlez que de génération future de sécurisation de l'avenir et vous êtes devenu le maire d'une ville qui investit le moins pour les générations futures et pour préparer l'avenir vous il en est question vous avez vendu des bijoux de famille accumulés par des générations de grenoblois vous avez donné à la métropole sans aucun débat avec les grenoblois le les captages de l'eau de grenoble qui appartenait depuis 100 ans sans interruption à la collectivité ils ont disparu de notre patrimoine sans aucun débat moi ça m'a beaucoup choqué vous ne quand vous partirez vous ne laisserez rien qui puisse constituer un atout une valeur marchande une réserve foncière un vaste espace de respiration que sais-je car les municipalités précédentes Hubert Dubedou Michel Desto peu importe ont toutes apporté à Grenoble quelque chose qui a été un ajout et vous tout ce que vous aurez vendu c'est ce qui a été accumulé parfois depuis 50 ans ou 100 ans et vous qu'avez-vous créé pour les générations futures sur le plan financier qu'allez-vous laisser à ces enfants dont vous parlez aujourd'hui et qui auront 20 ans en 2040 qu'allez-vous leur laisser pour qu'ils puissent trouver des moyens des recettes supplémentaires pour faire face aux défis qu'ils auront à affronter parce que les défis que les générations ont à affronter vous ne les avez pas définis pour toujours il y en aura d'autres qui naîtront des défis après vous vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga de la société le monde n'est pas né avec vous il ne va pas mourir avec vous il va encore avoir beaucoup d'éléments nouveaux auxquels il faudra faire face donc la vérité bête elle est là sous nos yeux ce qui n'empêche pas monsieur Fristot de dire qu'il prépare l'avenir et moi je voudrais vous dire que ce qui me frappe le plus ce que j'ai eu du mal à enregistrer c'est que j'imagine comme comme vous la voyez vous-même cette trajectoire financière comme vous le dites vous voyez bien où elle mène parce que moi je n'accuse personne d'être stupide contrairement à vous je pense qu'il y a de l'intelligence partout et donc le sachant vous continuez à enfoncer Grenoble vous multipliez les comités théodules les recrutements pour coordonner la coordination pour étudier tel segment minuscule de la politique municipale vous recrutez pour des missions qui sont remplies par ailleurs je vois création de postes pour ceci pour cela et je me dis mais il existe déjà un service de contrôle de la pollution qui est l'Atmo on crée un ingénieur ici pour contrôler la pollution on a renvoyé notre service de contrôle des marchés à la métropie on l'a repris on a laissé les services à la métropie on a recréé ici cette gestion absurde qui accumule les dépenses de fonctionnement et qui aboutit à l'asphyxie vous la voyez vous le savez vous ne pouvez pas ne pas le voir mais comme je suis effectivement assez basique j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ? parce que votre fonctionnement il m'étonnait un peu vu de l'extérieur sa rigidité apparente dans les rapports la discipline de faire qui règne dans votre majorité il faut dire l'absence de toute expression personnelle dans votre majorité je n'ai jamais vu ça moi j'ai toujours vu dans toutes les majorités il y avait des personnalités qui s'exprimaient qui exprimaient leur personnalité leur sensibilité qui étaient différentes qui allaient dans le sens du groupe mais qui étaient différentes ça n'existe plus avec vous et ça pardon mais ça m'a frappé alors vous allez peut-être vous réjouir en pensant que je suis lucide une seconde j'ai donc pensé que j'étais dépassé par la nouvelle vie politique telle qu'elle s'exprimait et que donc j'avais un temps de retard que la politique moderne c'était désormais ça et qu'effectivement je vais vous rassurer donc j'étais donc pas pas du tout fait pour elle puis je n'étais pas là mais il y a eu l'intervention l'alerte de Guy Tuchère et Bernadette Richard-Finaud ces conseillers de votre majorité que vous avez d'ailleurs immédiatement disqualifié etc. classiquement et pourtant ce qu'il racontait de votre fonctionnement de vos week-ends avec les fameux séminaires de cohérence du groupe les deux jours enfermés avec interdiction de raconter à son conjoint Guy Tuchère qui racontait qu'il avait vu des adjoints qui ont vraiment morflé psychothérapie et compagnie les méthodes de conférence de groupe et il disait qui aurait pu croire que les sympathiques écolos se comportent comme des staliniens honnêtement j'y croyais pas vraiment vous voyez franchement soyons clairs je disais bon il exagère un peu ce monsieur il est peut-être déçu par le fonctionnement de la majorité il présentait des réunions dans des salles fermées à clé afin que personne ne sorte il racontait des demandes de dénonciation publique des élus qui avaient fauté il disait qu'il y avait des refus d'accès aux documents pour travailler les dossiers il expliquait que vous saviez que vous trichiez dans la constitution de la fameuse votation citoyenne il savait que vous trichiez en la mettant en place en mettant le verrou des 20 000 votants qui empêchaient les citoyens de changer vos positions et il racontait que il racontait que la façon dont Eric Piolle avait annoncé le départ de son directeur de cabinet Gabriel Roustan je m'en suis débarrassé sans autre explication et tout le temps il évoquait ce fonds de violence il faut le dire dans les rapports de la part de ceux qui n'ont que bienveillance à la bouche on n'y croyait pas totalement vraiment et citer le cas d'ailleurs de l'adjoint aux finances déjà à Kim Sabri qui bouillait de devoir suivre les ordres du cabinet et que Eric Piolle rattrapait aux branches c'est très important parce que ça crédibilise beaucoup le discours de Guy Tuchère à ce moment là compte tenu des événements qui ont suivi avec la position de la Kim Sabri en fait il disait tout vrai et après il y a eu Enzo Le Sourd votre deuxième cerveau qui lui aussi dénonce la violence de votre fonctionnement y compris avec une femme du cabinet ça a été rappelé par Dominique Spini il y a eu le témoignage de Chloé Lebrun qui ne voulait plus signer des chartes qui ne servaient à rien et puis il y a eu cette scène qui m'a particulièrement choqué c'est celle sur le Burkini quand Eric Piolle a annoncé mais moi je sais qui va voter quoi etc on a calibré la délibération va passer il y a un élu en gros qu'on a envoyé se promener qui ne sera pas présent c'est monsieur Abba si je me souviens bien une autre qui a voulu qui voulait voter contre mais on l'a dit de voter pour et moi pour ce vote là c'est un vote de conscience c'est pas un vote de discipline on laisse la liberté et vous ne l'aviez pas laissé ça m'avait ça m'avait particulièrement choqué et je rappelle que Guy Tuchère je dis bien Guy Tuchère avait déclaré il y a quelque chose de presque mafieux dans l'organisation et puis il y a eu les déclarations des sept élus qu'il vous est difficile de disqualifier comme Guy Tuchère compte tenu de l'ancienneté dans le combat ou dans le rôle joué depuis 2014 je pense donc à l'adjoint aux finances et à Pascal Clouer qui ont tenu bon pour vous pour le premier il a tenu bon visiblement dans la situation financière de la ville il a avalé le plan de sauvegarde il a tenu bon jusqu'à l'augmentation des impôts et puis le second Pascal Clouer qui a tenu bon à vos côtés dans la menterie il faut dire du pouvoir rendu aux citoyens alors que vous mettiez en place un mécanisme qui le rendait impossible et je constate monsieur le maire que tous ceux successivement qui sortent de l'emprise sont tellement libérés qu'ils se lâchent et qu'ils témoignent sans phare et je leur rends hommage la ritournelle est la même violence et hypocrisie sont les deux mamelles de votre fonctionnement enfin et vous verrez pourquoi c'est un rapport direct avec le budget il y a le témoignage de cette conseillère municipale madame Marie-Madeleine Bouillon sous forme de roman c'est assez terrifiant sur votre comportement personnel sur le fonctionnement les élus étant considérés comme des marionnettes aux mains du cabinet interdiction de parler aux journalistes de répondre aux questions autrement que formatées par le cabinet la description des réunions internes on retrouve la description de Guy Tuchère les ordres du jour fermés l'interdiction de parler plus de trois fois l'impossibilité d'évoquer une question d'actualité que le politburo n'aurait pas anticipé la sans-piternelle communication la vôtre nationale qui prime surtout il faut que la communication nationale des réunions soit l'alpha et l'oméga etc. les problématiques des grenoblois étendent en quelque sorte une variable d'ajustement je suis désolé de rappeler cela mais il m'a fallu la somme de ces témoignages pour que j'y croie vraiment je connais votre culture politique l'origine de votre culture politique la culture politique de l'extrême gauche elle est connue c'est une culture totalitaire son origine culturellement elle est très connue que ce soit les communistes ou l'extrême gauche elle vient de très loin et elle plonge dans notre histoire mais mais je ne concevais pas qu'il s'agissait d'un fonctionnement de type sectaire littéralement si vous n'apparteniez pas à la sphère politique qui vous rend intouchable je pense que vous relèveriez de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes il y a il y a en effet d'après ce qu'on décrit d'après ce qu'on décrit vos élus moi je n'ai pris il n'y a aucun terme qui m'appartient ce sont des témoignages de vos élus il y a l'emprise il y a la violence il y a la pression il y a la menace il y a le lien financier pour certains et il y a les règles de fonctionnement qui annihilient toute volonté personnelle il y a l'infantilisation il y a la déstabilisation psychologique comme le racontent Guy Tuchère et Madame Bouillon il y a le côté gourou qui joue de sa surpuissance un peu surjouée de sa distanciation pour tenir la main de faire avec une camarilla très proche de lui à sa dévotion qui dit un tout 24h sur 24 avec même on nous a expliqué une boucle whatsapp hot very hot etc qui permet non mais hot au sens des informations pas pas de la 5G dans l'ascenseur non au sens de la oui ça énerve c'est grave calmez vous laissez le parler laissez le donc j'ai voulu rectifier pour pas qu'on pense qu'il y ait une allusion quelconque à quelque chose de pas normal et donc j'ai précisé que la boucle very hot et hot était pour les informations urgentes et n'avait pas de rapport avec la 5G dans l'ascenseur je peux répéter ça très clairement alors pourquoi je vous je vous dis cela à propos du budget et à propos des orientations budgétaires parce que pour moi c'est que quoi que nous disions c'est l'explication pour laquelle vous ne pouvez pas changer de cap et vous ne pouvez pas prendre la problématique financière de la ville comme elle devrait l'être on comprend en filigrane depuis les déclarations de Kittuchère jusqu'à aujourd'hui que votre propre adjoint aux finances à Kim Sabri a avalé des couleuvres de fonctionnement a accepté de reporter les emprunts malgré le renchérissement des coûts pour les grenoblois a accepté le fameux plan de sauvegarde sur lequel on ne lui a pas demandé son avis on ne lui a pas demandé son avis mais ne pouvait pas avaler que votre cabinet qui avait imposé ce plan de sauvegarde qui n'a servi à rien soit encore aux manettes pour imposer une augmentation d'impôt qui ne sert encore à rien seulement pour trois ans il a démissionné de son poste avec dignité il faut le reconnaître pour ne pas porter les 32% d'augmentation d'impôt comme il avait porté le plan de sauvegarde car il ne voulait pas porter deux fois un énorme mensonge au grenoblois dont il était cette fois pleinement conscient la hausse d'impôt ne résout rien pas plus que le plan de sauvegarde n'a résolu quoi que ce soit quand vous l'avez présenté au grenoblois comme une solution Eric Piolle il ne sert qu'une seule chose à une seule chose à vous permettre de terminer votre mandat sans mise sous tutelle et ensuite après moi le déluge pour les générations suivantes dont vous parlez sans cesse vous n'êtes pas le capitaine du Titanic contrairement à ce que on entend souvent qui a laissé couler son bateau parce que le capitaine du Titanic il est resté vous êtes le capitaine du Concordia celui qui a fui le navire après l'avoir coulé à Kim Sabri il a rendu son tablier voté la hausse d'impôt mais il a murmuré tout bas la secte n'admet même pas les murmures il a été jeté sans considération pour rien ni pour ses états de service cette violence et c'est pour ça que je veux la décrire cette violence confirme bien le caractère profondément clannique de votre fonctionnement et c'est aujourd'hui Vincent Fristot qui tout de même est un homme qui est là depuis 1995 élu c'est un collègue à moi qui a porté tous les dossiers en passe-muraille depuis 1995 les grands dossiers de l'urbanisme de la ville aujourd'hui les finances GEG qui a pris en main le discours officiel pour cacher la vérité où il a fallu trouver un très fidèle des fidèles pour qu'ils puissent porter ce discours qui aboutit incontestablement indubitablement au fait que dans trois ans Grenoble se retrouvera dans la situation où nous sommes où nous avons été l'année dernière parce que vous poursuivez la course folle aux dépenses de fonctionnement aux doublons aux locaux vacants à l'absence de mutualisation avec la métropole avec les recrutements de postes qui existent ailleurs tout ceci va continuer à nous asphyxier cela a été dit par beaucoup de conseillers le plan que vous avez mis en place de protection censée protéger les grenoblois c'est du vent 15 000 euros ont été dépensés pour aider les grenoblois à payer les impôts 15 000 euros le CCRS a annoncé fièrement que 15 000 euros avaient été distribués pour soutenir tous les grenoblois qui souffrent d'avoir à faire face à votre augmentation d'impôts je dois vous dire monsieur le maire que vraiment vous êtes dans une situation qui s'explique par votre fonctionnement et moi je vais je vais dire c'est pour ça que ça me désole parce que j'ai voulu décrire ce système parce que pour faire comprendre aux grenoblois qu'ils nous disent mais vous parlez ils ne vous écoutent pas vous parlez ils ne prennent jamais rien jamais aucun de vos amendements jamais une ligne de ce que vous dites de ce que vous pensez on comprend qu'on est faux à 90% mais on pourrait avoir raison sur 5 ou 10% non rien il ne veut rien mais parce que c'est parce que ce système est celui que je viens de décrire or grenoble a besoin d'un plan d'avenir qui la remette aux normes qui adapte sa structure à la métropolisation ce qu'elle a gravement manqué pour dégager de nouveaux moyens d'agir il n'y a rien de plus urgent de plus essentiel de plus vital pour la ville et pour son avenir pour la ville que nous aimons et si nous ne voulons pas qu'elle souffre et que les grenoblois souffrent d'investissements et de services de plus en plus réduits et au final d'un déclassement pour la ville et pour les habitants il faut qu'elle prenne ces mesures ce budget supplémentaire ces orientations budgétaires mensongères m'appellent à appeler tous ceux qui ont Grenoble à coeur tous ceux qui sont conscients de la situation qui aspirent à dire la vérité aux grenoblois je leur dis dialoguez rassemblons nous faisons quelque chose parce qu'il faudra du courage il faudra de l'audace il faudra de l'imagination pour bâtir un projet qui donne des nouveaux outils permettant aux grenoblois d'affronter les nouveaux défis que grenoblois devra affronter et qui sont d'abord je suis désolé de le dire qui sont d'abord des défis financiers aujourd'hui il ne suffit plus de dire n'importe quoi à propos de tout ce que l'on va faire il faut dire comment on va le financer est-ce qu'on va le financer toujours par la dette et par l'impôt c'est évidemment une impasse voilà pourquoi monsieur le maire je voulais rappeler cela pour dire pourquoi vous ne changiez pas parce que votre système vous l'interdit alors que grenoblois a besoin de changement nous enchaînons avec monsieur gentil merci monsieur le maire sans utiliser à l'époque le gros mot d'insincérité budgétaire nous vous avions dit que la réalisation sur 2023 de cette vente puisque parler de décision modificative c'est parler encore une fois de Grenoble Vita ce serait une vente longue et complexe qui plus est soumise à des clauses suspensives et des autorisations administratives préalables que cette vente était donc pour le moins incertaine comme l'a dit ma collègue Émilie Chalas nous vous l'avions tous dit j'irais même un peu plus loin en disant qu'au vu de l'historique du dossier Grenoble Vita vous ne pouviez pas ne pas le savoir ce sont donc 37 des 46 millions d'euros de ressources propres d'investissement qui s'envolent 80% rien que ça la disparition de 17 millions d'euros de recettes pour les mêmes raisons de l'année dernière paraissait déjà beaucoup mais là c'est un nouveau cap nous vous l'avions dit sans la recette exceptionnelle générée par cette vente vous seriez contraint de revoir les investissements à la baisse ou d'avoir recours à l'emprunt qu'à cela ne tienne vous faites les deux c'est pas la double mais la triple peine puisque la ville emprunte comme jamais la fiscalité explose pour les grenobloises et les grenoblois et en plus de tout ça les grenobloises et les grenoblois ne reçoivent pas les contreparties que vous leur avez promis j'ouvre une parenthèse puisque nous parlons de Grenoble Habitat pour faire une demande au nom de notre groupe dans la mesure où le produit de la cession de la vente de GH a été inscrit dans plusieurs exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et que vous avez été systématiquement contraint d'avoir recours à de nouveaux emprunts faute de vente dans les temps nous souhaiterions qu'un bilan comptable global de l'opération soit fait lors de la prochaine commission ressources le 6 décembre qui intègre l'ensemble des coûts de ce dossier notamment ceux liés aux intérêts d'emprunts successifs il n'y a pas de doute sur le fait que les 37 millions d'euros attendus début 2024 s'ils sont bien perçus nous l'espérons à ce stade vont être sérieusement amputés et nous aimerions avoir de la visibilité sur ce point fermeture de la parenthèse et donc je reviens sur cette sur cette DM2 qui vient donc vous permettre d'avoir recours à plus de 20 millions d'euros d'emprunts supplémentaires pour équilibrer le budget portant le total à 46 millions d'euros sur cette seule année 2023 ce à quoi vous ajoutez un commentaire qui se veut rassurant vous nous dites en prospective une réalisation d'emprunts est prévu à hauteur de 31 millions d'euros sur les 46 votés je vous l'avoue que loin de nous rassurer cela nous interpelle voire nous inquiète au delà du fait qu'il n'y a pas de quoi être rassuré par une augmentation à minima de 107% des emprunts nouveaux cela nous interpelle car on pourrait légitimement se demander puisque nous sommes mi-novembre et que nous avons donc une vision assez fine de ce que sera de l'intéressage en fin d'année pourquoi inscrire 46 millions d'emprunts nouveaux si on en prévoit de n'en faire que 31 si vous diminuez votre recette de 15 millions excusez du peu cela ne veut-il pas dire qu'il y aura 15 millions d'euros de dépenses en moins par rapport à ce que nous votons aujourd'hui cela semble malheureusement inévitable faute de ressources autres et donc on peut s'interroger sur les projets qui vont être une nouvelle fois décalés ou reportés c'est d'autant plus inquiétant que cette DM2 vient déjà enregistrer une baisse de près de 14 millions d'euros des dépenses d'investissement par rapport à ce qui a été prévu une nouvelle fois mais nous commençons à en avoir l'habitude vos engagements ne sont pas tenus Emilie Chalas a fait la liste des chantiers concernés je ne reviendrai pas dessus en bref c'est moins d'argent investi pour la culture pour le patrimoine pour les quartiers pour le personnel municipal pour la gestion de la nature en ville bref tout un morceau de programme qui vole en éclats si les investissements en prennent un coup ils ne sont pas les seuls le budget de fonctionnement n'est pas à la peine et je finirai par un dernier point à ce sujet il y a beaucoup à dire mais je me focaliserai sur la ligne pudiquement intitulée restitution du bouclier social et climatique pour près de 1,2 million d'euros ainsi il s'agit d'un cinquième des crédits de fonctionnement du bouclier social et climatique qui ne sont ainsi pas réalisés cette année principalement sur deux volets la gratuité des transports et la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation il y a encore deux dossiers sur lesquels nous vous avions alerté quant à leur complexité et les délais de mise en oeuvre que les grenobloises et le grenoblois s'ils ne savent pas déjà le sachent ils ont bien eu droit à 100% de l'augmentation de la fiscalité cette année contre 80% du bouclier nous aurons immanquablement droit à une DM dans le même style dans un an puisque le bouclier n'entrera très probablement pas non plus en action à 100% l'an prochain pour les mêmes raisons finalement qu'ils ont amputé cette année il suffira de prendre l'exemple de la SSA je pense qu'on en saura plus demain soir mais il me semble qu'il y ait 1,4 million d'euros au budget en 2024 nous ne voyons très sérieusement pas comment cette 1,4 million donc 10% du bouclier seront dépensés cette DM n'est ni plus ni moins qu'une sanction de vos promesses non tenues j'aurai l'opportunité de revenir dessus lors de mon intervention relative au rapport d'orientation budgétaire puisque j'en ferai une seconde et je me joins aux commentaires de ma collègue pour dire que je ne comprends pas que les débats n'ont pas été séparés effectivement les deux sujets sont bien différents et les enjeux qui vont avec également merci merci madame Spini monsieur le maire je me permets d'intervenir à la fois à propos de cette décision modificative et à la fois à propos du rapport d'orientation budgétaire car nous sommes confrontés ici à la même histoire et l'histoire c'est celle d'un automobiliste qui voit le mur arriver devant lui et qui continue malgré tout à accélérer vous me permettrez d'utiliser cette image pour illustrer mon propos maintenant que l'on sait que vous ne rechignez pas vous faire conduire en voiture pour vos déplacements cette voiture cette voiture c'est la ville de Grenoble pour la faire avancer son conducteur que nous appellerons Eric n'a pas lésiné sur les moyens quand il a pris le volant en 2014 il a immédiatement contracté un gros emprunt pour solder la conduite de son prédécesseur et pouvoir démarrer ça n'a pas suffi car deux ans plus tard en 2016 nous voilà au bord de la panne notre cher conducteur s'est alors délesté en catastrophe de services essentiels afin de pouvoir continuer à avancer c'est le fameux plan de sauvegarde qui n'est qu'un plan d'austérité mal nommé à dessein et qui aboutit notamment à la fermeture de deux bibliothèques en 2022 rebelote nouvel emprunt massif le plus élevé de l'histoire de la ville pour se donner les moyens d'aller de l'avant en 2023 c'est l'apothéose avec tout d'abord l'augmentation explosive des impôts qui nous consacre première des grandes villes pour la taxe foncière et de loin vous qui aimez les labels on est servi votre stratégie pour continuer de rouler faire les poches de vos passagers qui n'ont plus le choix alors que vous leur aviez promis avant de monter à bord que vous ne toucheriez pas à leur portefeuille comme ce n'est toujours pas suffisant vous entamez en parallèle un autre chantier celui de vendre à prix d'or des outils essentiels à notre véhicule qui nous permettrait de le piloter avec davantage d'options c'est la vente des bijoux de famille c'est SEM aux œufs d'or constitué par des générations de grenoblois vous avez commencé avec GEG en 2018 pour 30 millions d'euros vous souhaitez poursuivre avec la compagnie de chauffage pour 11 millions et surtout avec Grenoble Habitat pour 37 millions d'euros Grenoble Habitat justement votre tentative de brader le bailleur se heurte à un mur de contestation et apparaît de plus en plus incertain après avoir repoussé la recette attendue de 2022 à 2023 voilà que vous la repoussez à 2024 cette année comme la précédente nous avions prévenu nous avions prévenu du danger compter sur cette nouvelle recette plus qu'hypothétique nous pouvons presque dire fictive désormais pour monter le budget relève de la folie encore une fois nous avions raison encore une fois vous n'avez rien écouté incapable de la moindre remise en question à un point presque pathologique en résulte un trou de 37 millions dans le budget de cette année très concrètement cela se traduit par des investissements en moins pour notre véhicule et surtout par un emprunt supplémentaire de 21 millions d'euros pour ce qui reste sur la route le record d'endettement de l'année précédente est battu décidément avec vous on enchaîne les distinctions le mur au loin dont la voiture se rapproche un peu plus chaque jour c'est celui du remboursement de la dette et de la période de vache maigre qui attend les grenoblois car malgré tout ce que j'ai évoqué précédemment toutes ces décisions à la petite semaine pour maintenir un état de marche qui s'apparente de plus en plus à une épave vous avez été incapable d'engager une révision en vous penchant sur les problèmes structurels du véhicule qui consomment toujours plus de carburant bien plus que les autres véhicules de la même gamme d'ailleurs c'est le poids ahurissant des dépenses de fonctionnement déjà bien au dessus de la moyenne des villes de notre strat qui s'aggrave chaque année et va continuer de s'aggraver car vous avez été incapable de profiter de la métropolisation pour mutualiser les services car vous n'avez cessé d'embaucher alors que les grenoblois constatent bien plus bien plus que le bien plus bien que plus d'argent ne signifie pas un meilleur service rendu car vous avez beau être fan de nouveaux indicateurs et gadgets du genre vous êtes vous êtes en fait en fait incapable de la moindre créativité pour trouver des pistes d'économie vous contentant de répéter à l'infini des recettes qui remettent toujours à un peu plus tard la nôtre très salée résultat les impôts explosifs et les bijoux de famille brattés n'ont pas suffi à colmater la fuite du réservoir vous avez donc et allez donc continuer de creuser la dette jusqu'au bout pour tenir les chiffres parlent d'eux-mêmes en 2015 l'encours de la dette du seul budget principal sans compter celui des budgets annexes conséquents également est de 252 millions d'euros en 2023 il atteindra 266 millions d'euros une belle progression dont on se serait bien passé pourtant le plus alarmant est à venir dans votre rapport d'orientation budgétaire vous estimez que nous redescendrions à 255 millions d'euros mais ce montant est basé sur l'hypothèse où nous percevrions les 37 millions d'euros de recettes de Grenoble Habitat vu le déroulé du dossier permettez-nous d'être plus que sceptiques quoi qu'il en soit et même si vous vendiez Grenoble Habitat l'embellie serait de courte durée l'encours repartira à la hausse dès 2025 avec 277 millions d'euros et explosera en 2026 pour atteindre 293 millions d'euros voilà la réalité de votre gestion traduite par les chiffres les impôts les ventes de SEM le plan d'austérité ont juste permis d'acheter un peu de temps pour tenir jusqu'aux prochaines élections municipales car les dépenses de fonctionnement continuent de se creuser et en face la dette pour compenser nous allons bel et bien nous retrouver dans le mur mais tout cela le conducteur s'en contrefiche car il l'a dit et ne cesse d'envoyer des signaux en ce sens ce qui l'intéresse ce n'est pas Grenoble mais un plus gros bolide la France et ainsi Eric va sauter de la voiture en marche juste avant l'impact tant pis pour les autres passagers qui auront à payer longtemps le prix de sa conduite désastreuse après vous le déluge on ne vous remercie pas nous enchaînons avec monsieur Picolé merci monsieur le maire alors moi j'aimerais comprendre dans cette affaire quelles sont les motivations qui nous amènent à en arriver là on sait tous que plus d'impôts plus de dettes pas de réduction de la voilure c'est une équation et cette équation au final c'est plus de pauvreté c'est une évidence ce n'est pas une question de la ville de Grenoble c'est une question courante et il y aura donc au final plus de pauvreté pour nos citoyens et pour le patrimoine commun des citoyens qui vivent à Grenoble les Grenobours il y a quelque chose que je ne comprends pas bien dans GH alors à l'époque j'avais posé des questions quand j'étais dans la majorité puis on m'avait répondu plein de trucs mais je ne comprenais pas bien pourquoi ? parce que vous aviez des directeurs autour de vous monsieur le maire qui avaient négocié avec la métropole de vendre pour 45 millions d'euros Grenoble Habitat à la métropole ça reste public ça reste dans le giron public on n'aurait peut-être pas eu une défiance qu'on a eue dans le vote métropolitain si ça s'était passé ainsi et c'était 45 millions d'euros ce n'était pas 37 mais il fallait et c'est ça qui a coincé il fallait que dans l'opération Grenoble Habitat soit reste une sème ça ça n'allait pas il y avait des oppositions idéologiques là-dessus pourquoi il fallait que ça reste une sème parce que la métropole comptait en revendre une partie et partager les gains semblerait-il sauf erreur de ma part mais j'ai quand même à l'époque quand même pas mal cherché à comprendre à 50% de la plus-value pour la ville de Grenoble ainsi que pour la métropole oui oui il faut dire les choses alors évidemment ça peut être démenti mais moi c'est ce que j'ai compris en cherchant à comprendre parce que quand on peut encaisser 45 millions d'euros pourquoi encaisser 37 voilà c'est quelque chose qui m'interpelle il y a 8 millions d'écarts et c'est là où je me pose la question du pourquoi le pourquoi c'est l'idéologie c'est à dire que vous avez deux façons de penser vous et la métropole Grenoble et la métropole et comme vous n'êtes pas d'accord le citoyen il va payer voilà le citoyen va payer et là c'est interpellant c'est d'autant plus interpellant que dans cette histoire au final on se retrouve avec une situation de blocage politique totale la CDC va racheter Grenoble Habitat avec tous ses maires qu'on vote et contre et puis avec un tel désaveu bon s'il fallait se mettre dans une panane noire sur ce dossier là je pense qu'on a quand même réussi à avoir moi l'enseignant que je suis quasiment un 19 voire un 20 sur 20 c'est à dire c'est complètement absurde mais on en est là vous allez vendre récupérer moins que 45 millions d'euros des privés géreront une métropole s'opposera la bagarre continuera et nos citoyens de base qui aimeraient quand même voir une vie fleurissante qui se gère bien seront témoins d'un truc que je ne sais même pas s'ils vont comprendre si on leur explique cela par contre certains ont compris que 45 millions d'euros c'était quand même supérieur à 37 donc pourquoi et une SEM ou une SIC ou quelle que soit la forme des sociétés le citoyen il se dit s'il y a plus de millions d'euros qui rentrent il y aurait peut-être moins de hausse d'impôt alors ça c'est pour Grenoble Habitat la guerre continue la guerre Grenoble contre la métropole une guerre complètement absurde une guerre qui va coûter terriblement cher in fine à à nos communautés de communes c'est à dire notre mairie centre et toutes les communes qui sont ensemble mais j'ai compris et j'avais compris que c'était assumé par vous monsieur le maire vous avez décidé de ne pas être d'accord avec la métropole et là je ne vous l'enlève pas vous allez jusqu'au bout bravo de ce côté là vous êtes un guerrier vous allez jusqu'au bout mais à quel prix en tout cas avec l'argent des grenoblois ça c'est sûr vous allez aller jusqu'au bout ensuite j'aimerais revenir sur richardson parce que là aussi à l'époque quand j'étais dans la majorité je me disais mais qu'est-ce qui nous arrive ces pauvres gens ça a brûlé bon ben c'est terrible pour eux richardson c'est pareil parce qu'ils ont une activité commerciale et puis là j'apprends que les arrêtés d'expulsion en tout cas pour le camp qui a brûlé à richardson n'avait pas ou n'aurait pas comme ça je mets du conditionnel pour être un peu plus prudent n'aurait pas été fait de votre main et ça serait le cas pour les 18 19 camps qui existent et qui seraient dans des situations non normales hélas et je parle pas de ces pauvres gens attention pas du tout je suis d'accord quand vous dites que l'état se désengage et compagnie là il n'y a pas de soucis mais n'empêche que si la loi nous demande de faire des arrêtés d'expulsion vous avez décidé vous auriez décidé de ne pas le faire pourquoi pas mais pourquoi il n'y a pas eu le débat au sein de cette assemblée en disant pour protéger ces gens là parce que je suis contre politiquement et bien je vous informe que je ne fais pas les arrêtés d'expulsion donc automatiquement s'il se passe quelque chose on est propre assureur il y aurait un super débat politique sur l'état qui se désengage la misère qui est là à l'intérieur de notre commune et que faire parce que pour nous c'est idiope de les expulser parce qu'on n'a pas de solution il n'y a pas eu ce débat il me semble pas qu'au sein de cette assemblée de ce conseil municipal on ait eu ce débat politique de la misère hélas de ces camps alors vous avez décidé j'apprends à l'époque j'étais toujours dans la majorité pas d'arrêter d'expulsion j'apprends que l'assureur de Richardson dit moi je ne vais pas payer parce qu'on n'est pas dans les règles l'assureur de la ville de Grenoble nous voilà c'est difficile bon bref l'assureur de la ville de Grenoble aurait proposé 3 millions d'euros et pas plus bon la facture de Richardson quand il nous l'aurait mise sous le nez ça serait 18 millions d'euros sous le nez pourquoi ? parce qu'il y a eu le manque en chiffre d'affaires ce qui a fait flamber ce qui aurait fait flamber les demandes de la partie adverse ça serait tout ce chiffre d'affaires manquant sur de nombreux mois et bien il serait monté jusqu'à 18 millions d'euros effectivement votre ancien vos anciens directeurs dont certains sont partis que vous n'avez pas gardés ont travaillé génialement et ont fait baisser cette facture à 12 millions et avec cette chance de la mairie de Grenoble moins 3 9 millions et un peu de chance 6 ou 7 millions ça devrait être une provision dans les comptes comptables de 7 millions et là moi je m'étonne je ne sais pas comment vous avez fait peut-être il faudrait nous l'expliquer vous passez une provision déjà faible à 3 millions 3 millions 5 vous m'accordez s'il vous plaît l'erreur de l'estimation précise vous la faites tomber à 1.7 1.7 millions mais comment vous faites est-ce que dans le dossier Richardson est-ce que Richardson a renoncé à ses droits à tout ce qu'il demandait à l'époque alors vous venez de 18 millions à 12 millions c'était déjà exceptionnel passer à 9 grâce à l'assureur de la ville de Grenoble c'est super les dernières négociations 7 mais entre 7 millions et 1.7 où est la sincérité des comptes qui allait l'expert comptable commissaire aux comptes qui a dit j'évalue le risque à 1.7 j'aimerais savoir s'il y a une dame ou un homme de l'art qui a écrit un avis qui exprime le fait que ce risque avec Richardson ça fait 1.7 avez-vous un document qui le traduit en nous disant ah non non nous on a passé 1.7 parce que nos spécialistes nos experts que nous payons ils nous ont dit que suite à à l'accord avec des avocats la provision c'est 1.7 parce que là ok bravo les services sont bien travaillés ou c'est pas le cas et si c'est pas le cas c'est que peut-être vous avez décidé de dire je minore au maximum je donne des consignes de toute façon je vais pas annoncer 7 millions ni 9 je vais annoncer 1.7 et puis c'est comme ça parce que c'est une décision de la direction financière de la ville de Grenoble donc tout ceci m'interroge m'interroge fortement sur le système comptable sur les systèmes d'évaluation et sur la provision qu'on nous porte je suis presque convaincu que la provision qu'on nous met sous les yeux c'est pas qu'elle est insincère c'est pire que ça c'est qu'elle est ubuesque parce que si nous interrogeons Richardson aujourd'hui ils sont le vent debout et Richardson demande à être indemnisé donc la règle c'est d'évaluer le risque d'en prendre un fort pourcentage et de mettre dans les comptes d'autant plus qu'on aurait pu le faire vu qu'on prend 44 millions d'euros aux contribuables pendant 3 ans et que quelque part tout va bien on augmente la dette les banques elles suivent et au final on verra plus tard avec l'éventuelle future mairesse ou future maire de quelques enfin quelconque qu'on verra plus tard et le on verra plus tard ça s'appelle la politique après moi le déluge donc ça c'est inquiétant moi je m'interroge beaucoup du pourquoi pour me résumer on est passé de 45 millions à 37 c'est pas dans les intérêts des grenoblois pour une histoire de SEM de SIG de je ne sais quelle forme juridique et donc pourquoi lorsqu'on fait partie d'une majorité à la métropole parce que là aussi c'est choquant on se met pas d'accord ça c'est étonnant on fait partie de la même majorité mais dès qu'on est à Grenoble ça marche plus il va falloir s'opposer et se cogner dessus moi ça m'interpelle parce que je suis grenoblois et c'est le grenoblois qui paye cette mésentente de cette majorité métropolitaine en interne c'est dramatique pour le grenoblois pas dramatique pour le citoyen hors de Grenoble pour l'instant et puis cette histoire pour finir les arrêtés d'expulsion alors aujourd'hui on a combien de camps si on en a hélas c'est dramatique je précise est-ce qu'on fait selon la loi monsieur le maire est-ce que vous faites les arrêtés d'expulsion parce que si vous le faites pas c'est qu'on est propre assureur direct quelqu'un qui hélas se fait agresser un feu n'importe quoi on est propre assureur ce qui veut dire que le contrat d'assurance que nous avons pris nous mairies de Grenoble ne s'activera pas dans les camps d'hélas de nos réfugiés ce qui veut dire que nous nous livrons hélas parce qu'ils sont dans des conditions minérable à tout type de risque et nous nous livrons hélas à un système de propre assurance et c'est-à-dire à des coûts éventuellement démentiels moi j'aimerais savoir où on en est là-dessus monsieur le maire sur votre politique qui est un véritable débat politique de faire ou pas des arrêtés d'expulsion de nous couvrir ou pas par rapport à l'assurance de Grenoble car ce que nous a enseigné Richardson au-delà de cette misère à côté de cette entreprise et au-delà de ce qui s'est passé ça nous a amené qu'une posture politique pouvait avoir des conséquences financières énormes alors je ne parle pas du 1.7 et pourrait se reproduire au moindre accident d'un camp sur hélas notre territoire si les arrêtés d'expulsion ne sont pas posés règle du dossier juridique qui fera que les assureurs seraient obligés de payer voilà je vous ai interpellé là-dessus mais je sais bien que toutes ces choses on pourrait éviter d'en parler sauf que pour le compte quand vous nous présentez les comptes et les comptes aux citoyens il serait bien quand même de dire que vous assumez votre politique jusqu'au bout à ne pas faire d'arrêter d'expulsion à ne pas vouloir vous entendre avec la métropole donc automatiquement à vouloir décider avec votre majorité et décider quoi qu'il en coûte et ça ça ressemble à monsieur Emmanuel Macron on enchaîne avec monsieur benredjeb merci monsieur le maire en complément donc à ma première intervention qui était axée sur la décision modificative numéro 2 je me permets de m'exprimer là cette fois-ci sur l'orientation budgétaire vous nous proposez de débattre sur vos orientations budgétaires 2024 mais comme chaque année aucun cap clair n'est proposé comme chaque année vous annoncez donc de nouveaux dispositifs alors que ceux sur lesquels donc vous avez communiqué l'année précédente sont encore à l'état débauche ou sont engagés à minima bien loin de vos objectifs également comme chaque année vous annoncez donc la création de nouvelles structures mais sans que les précédentes soient réalisées cette fois c'est une cité des aînés et des aidants espérons que cette bonne idée sera concrètement donc réalisée le plus rapidement le plus rapidement possible l'équipement jeunesse de la ville neuve projet déjà engagé à votre arrivée mais toujours rien aujourd'hui à chaque daube pour chaque année c'est l'année prochaine on croise les doigts pour 2024 en ce qui concerne votre projet de grande bibliothèque tête de réseau annoncé en fanfare il y a seulement un an pour servir d'écran de fumée à la fermeture de plusieurs bibliothèques actuelles celle-ci a déjà du plomb dans l'aile elle était prévue donc pour l'année 2027 or dans le cadre de la délibération proposée ce soir concernant les étorisations de programme vous engagez un décalage à son ouverture en 2029 c'est quand même dommage d'avoir engagé le chamboulement interne donc aux bibliothèques de proximité et la réorganisation de personnel parce que votre document bienvenu en bibliothèque qui était clair à Chavant une grande bibliothèque ouvrira donc ses portes en 2027 c'est ce qui mentionnait le document comme chaque année vous lancez donc un nouveau concept qui n'intéresse que vous mais comme il rend comme il le rend donc plus illisible encore votre gestion approximative cette année nous avons le droit donc à la mémoire des évitements un beau titre pour un beau livre de science fiction mais vous aurez donc du mal à faire passer donc ce dispositif pour un progrès un progrès majeur auprès des grenoblois qui subissent la hausse de la fiscalité et devront rembourser la dette que vous avez fait exploser enfin que dire de la mise en oeuvre donc de vos fumeux boucliers social et climatique qui se concrétisent par une hausse seulement de 1.9 million d'euros et trois actions qui seront certainement pas pleinement engagées en 2024 à noter que le budget du CCAS passe de 23.1 millions d'euros en 2023 à 25.4 millions d'euros en 2024 pour la première fois depuis 2015 ce budget repasse au-dessus de 25 millions principalement pour accompagner les hausses des dépenses de personnel pour mémoire vous aviez réduit le budget du CCAS qui était de 25 millions en 2015 à 18.9 millions en 2019 enfin je termine là votre projet du budget 2024 ne propose aucun instrument solide et crédible pour structurer les finances de la ville pour renforcer notre service public municipal et pour construire une réelle ambition pour le développement de notre ville je vous remercie nous enchaînons avec monsieur Pinel merci alors je pense que je serai probablement un peu moins long que ce n'est Ben Redjeb mais je vais me permettre alors dans ce rapport en tout cas d'orient budgétaire et cette délibération modificative on apprend plusieurs choses alors dans l'ordre ou le désordre déjà vous qui vous dites être le modèle d'inclusion et de lutte contre les précarités on apprend dans ce rapport que en fait 25% des emplois de la ville c'est à dire 1003 agents sont des emplois précaires des contrats horaires des renforts des vacataires donc un quart des agents de la ville de Grenoble sont en fait des agents des situations précaires donc vous êtes acteur de précarité pour 1000 agents que l'on le sache deuxième chose revenir sur le sinistre de Richardson effectivement du 20 novembre 2021 où vous voulez nous faire croire que vous faites une économie de 2,9 millions d'euros en récupérant ça alors la responsabilité de la ville a bien été rappelée je voudrais rappeler en fait à Lionel Picolet qui à l'époque était dans votre majorité que en fait j'étais intervenu au conseil municipal je crois 15 jours avant l'incendie malheureusement pour vous rappeler votre responsabilité sur la gestion ou la non gestion de ce camp et vous rappelez que la ville était responsable de la situation dans ce camp et il se trouve que malheureusement il y a eu cet incendie après on découvre on semble découvrir aujourd'hui votre responsabilité mais en fait vous êtes complètement responsable de cette situation et vous le saviez voilà troisième chose alors je reviens vite fait aussi sur Grenoble Habitat à hauteur de 37 millions d'euros et ça a été rappelé enfin nous toutes vos oppositions vous avez dit l'année dernière il y a un an ça vous fait rire monsieur le maire mais n'empêche que toutes vos oppositions vous avez dit que votre budget était insincère toutes quelle que soit la sensibilité là dessus vous nous aviez fait passer pour des incompétents qui ne savaient pas de quoi on parlait n'empêche que aujourd'hui vous reportez une nouvelle fois cette recette sauf que à chaque fois à chaque exercice vous vous servez du report de la recette pour emprunter et donc comme c'était dit tout à l'heure effectivement il serait intéressant il serait même malheureusement probable qu'aujourd'hui les 37 millions en fait ils sont déjà partis en fumée puisqu'en fait vous les avez empruntés sur l'ensemble des exercices vous parlez ensuite dans vos politiques que vous voulez mettre en place dans le rapport d'orientation budgétaire alors vous avez le toupet de faire un paragraphe sur l'éducation populaire je cite ce que vous mettez vraiment texto la démarche d'éducation populaire s'est traduite en 2023 par un état des lieux des métiers en interne pour échanger sur les pratiques la mise en place de rendez-vous mensuel d'échanges de pratiques entre agents 2024 permettra à la fois la poursuite de la dynamique interne et la concrétisation de soutien vers les associations il faut comprendre le soutien votre soutien vers les associations c'est la fermeture du plateau dans le quartier Mistral et l'Isse-Rouge et la fermeture de la cordée à l'Arlequin voilà voilà la poursuite de votre collaboration avec les associations n'empêche que dire que l'année 2023 c'est un état des lieux de métier en interne avec les agents etc vous n'avez strictement rien compris à l'éducation populaire où sont les habitants dans cette histoire je vous rappelle que l'éducation populaire c'est d'abord et avant tout permettre aux habitants une gouvernance sur leur devenir voilà et c'est surtout pas un travail de salarié en interne sauf que c'est quand même ça que vous vous écrivez en toutes lettres et vous ne mettez que ça rien d'autre donc quand même il ne faut pas occulter la réalité 2023 ça peut être vos réunions en interne c'est surtout et avant tout la fermeture de structures socioculturelles d'éducation populaire associative sur les quartiers sud et donc un délaissement des quartiers sud ensuite vous enquillez d'ailleurs tout de suite sur la jeunesse je vais revenir sur ce que vous appelez le début des travaux de l'équipement jeunesse à la ville neuve effectivement c'est un marronnier qui traîne depuis 2012 si ma mémoire est bonne là pour le coup c'est un vrai marronnier qui a eu le temps de grandir je vous rappellerai les propos d'Elisa Martin je ne sais pas si elle est encore ici qui au conseil municipal en 2021 disait la gestion de cet équipement ne sera pas une gestion municipale c'est ce qui avait été dit donc ça veut dire concrètement ça sera confié à un opérateur en commission encore cette fois-ci je vous ai demandé quel serait l'opérateur mystère pas de réponse toujours pas de réponse alors soit vous n'avez pas encore d'opérateur pour cet équipement que vous avez commencé à construire ça y est c'est en chantier que vous estimez la fin des travaux sur 2024 alors soit vous n'avez donc pas d'opérateur ça veut dire aucune anticipation ce qui veut dire probablement une mise en place à la dernière minute et donc permettez-moi d'exprimer la crainte que quand on monte les choses à la dernière minute et bien forcément il va y avoir à un moment donné une absence enfin une absence elle y est déjà l'absence mais ça veut dire que l'absence d'animation jeunesse sur la ville neuve persistera parce que vous ne l'avez pas anticipé soit il y a des cachoteries et ça c'est aussi possible c'est un peu coutumier chez vous mais alors ça veut dire qu'il y a anguille sous roche et aujourd'hui on ne sait pas donc en tout cas c'est soit l'un soit l'autre si vous me permettez je continue toujours sur la jeunesse vous alors vous avez un paragraphe que vous essayez de fournir en action vous parlez de projet sur la relation jeunesse police il s'agit en fait de financement avec le CLJ j'imagine de stage de mini moto alors il faut juste enfin réaliser c'est à dire c'est une poignée de jeunes qui va faire des stages de mini moto avec la police et ça ça se résume à ça normalement par contre la prévention ça c'est nulle part voilà et ça c'est bien à l'image de votre majorité vous abandonnez les quartiers sud vous arrêtez tout ce qui est éducation populaire et vous faites zéro prévention en tout cas ça n'apparaît nulle part oui ça vous fait sauter au plafond et bien moi aussi parce que c'est scandaleux voilà c'est scandaleux d'abandonner la jeunesse sur la moitié de la ville sur le sud de la ville de Grenoble ensuite vous parlez fabrique de la ville je m'excuse ce sont ce qui est écrit chez vous c'est pas moi qui ai fait vos rapports vous parlez un paragraphe qui s'appelle fabrique de la ville vous parlez du renouvellement urbain alors là par contre il y a l'argent je rappelle financé par l'ANRU quand même majoritairement juste quand même dans la programmation ayez conscience que ce sont des travaux depuis 15 ans des gros travaux des démolitions des reconstructions depuis 15 ans les habitants vivent dans la poussière depuis 15 ans je sais bien que monsieur Fristot va me dire non je vais refaire la démonstration s'il veut en prenant année par année montée par montée ou bâtiment par bâtiment ce qui a été détruit et reconstruit n'empêche que c'est le cas ensuite vous osez dire que vous avez soutenu que vous soutenez les commerces des quartiers de l'Arlequin pardon puisque vous parlez des travaux n'empêche que le résultat c'est la fermeture de tous les commerces de l'Arlequin à part la pharmacie pardon n'empêche que c'est la fermeture des commerces dont le bureau de tabac de la place du marché à l'Arlequin dont le bureau de tabac à la bruyère plus de commerces de proximité c'est la fermeture de la crèche au 123 galerie de l'Arlequin parce que vous avez vous avez déplacé les agents dans les autres crèches parce qu'ils se sont pleins du deal qui est au 120 galerie de l'Arlequin et donc de l'insécurité pour travailler et pour les enfants donc vous parlez du maintien des services publics de proximité à l'Arlequin ça c'est du texte c'est votre volonté c'est vos intentions la réalité c'est pas ça et c'est pas ça ponctuellement non c'est durable puisque ça dure ça fait plus d'un an alors pas pour la crèche c'est récent mais en tout cas pour le reste donc maintien des services publics de proximité c'est du vent maintien des commerces de proximité aujourd'hui c'est du vent ensuite vous parlez vous évoquez les premiers travaux du lac baignable du parc de la Villeneuve alors je ne peux m'empêcher dans le tract de propagande que vous avez mis dans toutes les boîtes aux lettres où il y avait un beau dessin du lac baignable de la Villeneuve j'avais à ce moment là un jeune devant moi dans l'ascenseur qui regardait le tract et qui dit mais c'est incroyable ils vont en fait ils vont construire une prison comme à Vars au milieu du parc parce qu'en fait ils voyaient les barbelés les grillages que vous alliez mettre autour pour protéger pour éviter les noyades etc comme une piscine et donc c'est ce que vous allez construire dans le parc de la Villeneuve en tout cas c'est comme ça que ce jeune interprétait pour lui ça résonnait comme prison de Vars voilà et donc c'est ça que vous allez mettre au coeur de la Villeneuve bravo en tout cas c'était la réflexion de ce jeune et il est quand même à noter que vous pouvez parler des concertations les habitants sont vent debout contre ce projet et donc vous allez le faire contre l'avis des habitants mais pour leur bien-être parce que vous vous êtes les sachants vous parlez aussi dans votre rapport d'orientation budgétaire la piétonisation et végétalisation de places de parking Malifaux Louise Michel place de Metz place Alliandé je vous rappellerai juste quand même monsieur le maire la justification au rendu acte en début de conseil que vous m'avez fait sur l'utilisation de votre chauffeur pour aller à la préfecture de région en disant je ne prends pas le train parce que à côté de la préfecture de région à Lyon je ne peux pas me garer et c'est ce que vous avez dit texto et donc du coup ça montre bien que vous n'êtes pas le seul monsieur le maire à avoir des problématiques comme cela et donc les commerçants à Grenoble les habitants à Grenoble ont aussi besoin de se garer et donc quand vous supprimez toutes ces places de parking pour les végétaliser dû en face pour la végétalisation pour une fois vous allez créer des espaces de fraîcheur n'empêche que je ne peux m'empêcher de vous reciter vous évoquez vous dites texto dans un paragraphe mobilité pour toutes et pour tous avec la mise en oeuvre des mesures de gratuité dès 2024 pour les plus précaires je rappelle votre engagement de 2014 et vous étiez à l'époque enfin votre adjoint était à l'époque président du SMAG ça n'a pas été fait donc aujourd'hui vous n'êtes pas crédible vous n'êtes toujours pas crédible sur ce sujet là vous promettez quelque chose qui relève du SMAG voilà c'est plus vous qui avez la présidence dans un autre paragraphe alors c'est extraordinaire vous dans le rapport d'orientation budgétaire 2024 vous mentionnez la réhabilitation de deux nouvelles fontaines c'est à dire des nouvelles fontaines qui sont nouvelles en fait la réhabilitation de fontaines nouvelles place Victor Hugo Esplanade Alain Leray c'est la caserne de Bonne deux chantiers récents que vous n'avez pas su suivre que vous n'avez pas su gérer et pour lesquels il va falloir vous inscrivez à nouveau sur le débat budgétaire 2024 parce que vous n'avez pas suivi ça on a déjà fait des investissements sur ces deux fontaines et bien rebelote ça promet alors concrètement dans tout ce rapport on peut se poser la question y a-t-il moins de pauvres aujourd'hui à Grenoble la ville est-elle plus propre mieux entretenue aujourd'hui non les sécurités puisque vous aimez parler des sécurités les sécurités sont-elles mieux assurées pour les grenoblois et notamment on en parlait tout à l'heure des grenobloises à Grenoble que restera-t-il concrètement de votre budget d'orientation en un une augmentation des charges de fonctionnement sauf que les charges de fonctionnement elles vont perdurer c'est pas quelque chose qu'on inscrit pour un an quand on embauche des salariés quand on embauche des agents c'est pas pour les mettre à la porte un an après ni au bout de deux ans on est au bout de trois ans c'est quelque chose qui va rester durablement dans les budgets de la ville de Grenoble pour vous et pour vos successeurs il restera une augmentation de 32% de la taxe foncière qu'est-ce que vous allez faire de Grenoble est-ce que vous voulez le modèle d'une ville élitiste comme à Paris où on retrouve finalement que des très riches ou que des personnes en situation de précarité dans des logements sociaux excite les classes moyennes vous allez exiler les classes moyennes à la périphérie de Grenoble je vous prendrai quelques exemples pour vous ramener un peu dans le réel juste avant de venir dans ce conseil je discutais avec le chef de cuisine chez moi qui disait surtout vous direz bien à monsieur le maire à monsieur Piolle que je veux bien payer 32% sur ma taxe foncière il habite Passage du lycée à côté de la plage dans l'achat mais enfin si c'est pour conserver les toxicomanes qui sont en bas de chez moi et qui se piquent dans mon allée je ne comprends pas à quoi ça sert voilà le paradoxe exactement à l'image de ce que vous faites vous augmentez les prélèvements obligatoires et aucun service pour l'habitant derrière je prendrai un autre exemple d'une infirmière la semaine dernière fin de semaine dernière une personne née à Grenoble qui a fait ses études à Grenoble qui a grandi à Grenoble qui travaille à Grenoble et qui dit mais je cherchais à acheter à Grenoble mais en fait je vais aller acheter ailleurs à mon grand désespoir voilà ce que vous faites vous exilez les classes moyennes et vous les chassez de Grenoble et vous allez faire de Grenoble une ville élitiste pour les très riches ou alors pour les très pauvres troisième chose que vous allez laisser dans votre budget c'est l'augmentation phénoménale de la dette tout le monde en a parlé c'est à dire qu'en fait vous allez faire porter vous allez faire payer votre parodie de solidarité et surtout vous allez faire payer votre incompétence de gestion par nos enfants par vos enfants par les enfants tout à l'heure Alain Carignan disait ceux qui auront 20 ans en 2040 c'est eux qui payeront ce que vous nous faites croire aujourd'hui vous avez le toupet de promettre des choses aux grenoblois payé par les générations d'après franchement quelle hypocrisie 16 minutes donc nous passons à monsieur Boutafa merci monsieur le maire mes collègues ont déjà longuement évoqué les travers de votre trajectoire budgétaire aussi je serai plus concis et peut-être également un peu plus positif car aussi catastrophique que soit la situation de la ville elle peut encore être corrigée bien sûr ceux qui récupéreront les manettes de la ville en 2026 après votre passage hériteront de la dette la plus haute que l'on ait jamais atteinte qui pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des grenoblois ils hériteront de dépenses de fonctionnement étouffantes qui oblitèrent les capacités d'investissement de la collectivité et d'un taux d'imposition record qui pénalise déjà grandement les contribuables ils auront alors deux solutions soit s'inspirer de vos méthodes et persister sur la pente de la facilité de la lâcheté mais cette voie là ne durera qu'un temps très court car l'endettement de la ville atteindrait vite les seuils ouvrant l'éventualité d'une mise sous tutelle car il n'y aura plus de bijoux de famille à vendre car l'impôt déjà plus élevé que n'importe quelle autre grande ville ne pourra pas encore être augmenté beaucoup plus soit et c'est ce que nous proposons inlassablement depuis les élections municipales de 2020 ils feront le choix beaucoup plus durable des réformes structurelles sur les bancs des oppositions nous avons tous été unanimes pour dénoncer votre hausse d'impôt même si certains nous ayant rejoint en cours de route ont voté pour tout comme nous sommes unanimes dans notre opposition à la braderie de Grenoble Habitat à un opérateur privé mais nous sommes le seul groupe depuis le début à dépasser le stade du constat et la simple critique pour proposer des alternatives car c'est bien beau de refuser des recettes de plusieurs millions d'euros via l'impôt et la vente des bijoux de famille mais encore faut-il expliquer ce qu'on met en face pour compenser et pour cela il faut le courage de sortir de la facilité d'une opposition purement politicienne pour explorer des pistes d'économie durables nous l'avons fait au moment du vote du budget en proposant une dizaine d'amendements pour éviter la hausse d'impôt nous avons poursuivi dans cette logique lors du dernier conseil en proposant un peu plus de 4 millions d'économie ici et là pendant que tous vous avalisiez cette poursuite folle de la dépense dans une collectivité qui explose les plafonds des coûts de fonctionnement en réalité en s'attaquant à trois axes les trois mêmes que nous défendons depuis le début nous pouvons remettre le bateau Grenoble à flot premier axe celui des dépenses de fonctionnement bien plus élevées que la moyenne des villes de la même strata ce qui l'invalide ce qui invalide d'or est déjà les justifications faciles qui consistent à se réfugier derrière le contexte national le Covid l'Ukraine l'inflation etc un outil précis des services est nécessaire pour dénicher des pistes d'économie car il existe indéniablement l'ADS aime à rappeler que sous les mandats d'Alain Carignan la masse salariale était de près de 20 points moins élevée que désormais et pourtant le niveau de service rendu s'est dégradé depuis comme chacun peut le constater en se baladant simplement en ville la quantité ne fait jamais la qualité deuxième axe celui de la mutualisation avec la métropole il est invraisemblable que nous ayons manqué à ce point le rendez-vous de la métropolisation non seulement nous avons créé des postes supplémentaires malgré le transfert des compétences et la métropole en a également créé en plus de ceux récupérés aux communes mais nous assistons depuis votre guerre d'égo avec Christophe Ferrari à un recul clair et net avec la reprise du pouvoir de police sur la voirie en début de mandat maintenant la volonté métropolitaine de reprendre le service des arbres que vous avez si mal géré troisième axe celui d'une gestion raisonnée du patrimoine de la ville c'est-à-dire utiliser les locaux vides pour le personnel plutôt que d'engager de coûteuses opérations d'acquisition et rénovation de sièges vendre ceux dont la collectivité n'a plus l'utilité et ouvrir des appels d'offres très large pour la gestion des équipements qui nous coûtent en fonctionnement et pour lesquels nous n'avons pas les moyens d'investir je pense par exemple au palais des sports et à l'ancien musée de peinture qui nécessite à eux deux 70 millions d'euros dont nous n'avons évidemment pas le premier centime il n'appartient qu'à vous d'engager ce travail car plus nous nous attendrons plus les mesures les mesures à prendre s'avéreront drastiques bien sûr nous serions ravis de vous proposer des pistes encore plus précises mais il faudrait pour cela que vous déniez nous fournir l'organigramme détaillé service par service que nous réclamons en vain depuis le début de mandat il faudrait que vous soyez plus transparent sur le patrimoine de la ville en nous fournissant l'inventaire exhaustif des locaux et propriétés municipales de leur utilisation et de ce qu'il coûte à la ville il faudrait enfin et c'est sûrement le plus compliqué que vous appreniez à ranger votre égo mal placé pour rétablir des relations sereines avec la métropole nous avons peu d'espoir que vous accédiez à nos démarches car on a bien compris que vous ne changerez pas que votre fonctionnement est ainsi fait que toute ouverture à ce qui n'émane pas de vous est impossible pourtant nous allons vous proposer une modeste avancée pour un sujet à propos duquel nous pensons sincèrement que nous pouvons nous retrouver celui de la rénovation énergétique enjeu essentiel qui touche tant à la transition écologique qu'à une problématique sociale et pour lequel nous avons toujours salué les décisions allant dans le sens d'une accélération des rénovations même si en la matière nous pourrions faire beaucoup mieux et aller beaucoup plus vite pour ce faire justement vous avez la possibilité de rectifier le frein à la rénovation que vous avez créé en augmentant la taxe foncière ce qui décourage forcément les propriétaires de logements d'engager des travaux la loi autorise en effet les communes sur décision du conseil municipal à voter une disposition visant à exonérer des taxes foncières pendant trois ans les propriétaires de logements qui engagent de tels travaux plus de 450 communes ont déjà voté ce dispositif d'exonération Grenoble pourrait tout à fait rejoindre la liste et faire non seulement un geste pour les propriétaires mais aussi pour les locataires dans le cas d'un propriétaire bailleur engageant ses travaux et pour la planète avec cette incitation forte à rénover d'autant plus que cela n'engendrerait pas le coût supplémentaire pour les finances de la ville vous avez budgété un million d'euros pour je cite une aide pour les personnes modestes en contrepartie de l'augmentation de taxes foncières or votre adjoint a avoué dans la presse que sur ces 1 million seuls 15 000 euros ont été mobilisés pour une vingtaine de personnes nous pourrions donc avoir recours à cette enveloppe déjà budgétée sans difficulté pour financer une exonération de taxes foncières aussi pour alléger le matraquage des contribuables et accélérer la rénovation énergétique nous vous proposons d'amender la décision modificative comme suit les propriétaires bailleurs ou occupants d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 effectuant des travaux en vue de réaliser des économies d'énergie se verront exonérés du paiement de la taxe foncière pour les trois années suivantes celle du paiement du montant total des dépenses et du dépôt de la demande d'exonération les dépenses engagées pour les travaux devront être supérieures à 10 000 euros TTC hors main d'oeuvre au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération si elles ont été payées au cours des trois années précédentes l'année d'application le montant devra être supérieur à 15 000 euros TTC merci merci madame Chalas maintenant oui merci monsieur le maire alors monsieur Fristot cher collègue vous voilà adjoint en charge du budget et nous découvrons donc votre premier édito du rapport d'orientation budgétaire et ça vaut son pesant d'or page 6 je cite la loi de finances 2023 actait finalement un statu quo avec seulement quelques mesures en faveur des collectivités une légère augmentation de la dotation globale de fonctionnement et d'autres destinées à accélérer les actions pour le climat création du fonds vert de 2 milliards mais pas de bouclier destiné à compenser la hausse du point d'indice et faire face à l'inflation vous continuez cela avait conduit la ville de Grenoble à voter une augmentation de la part communale du taux de la taxe sur le foncier bâti de 25% après 14 ans de stabilité fin de citation donc l'augmentation des impôts ça n'est finalement pas pour un budget tremplin et un bouclier social et climatique mais parce que et vous l'écrivez là parce que le gouvernement ne compense pas l'inflation et la hausse des salaires des fonctionnaires c'est ce que vous écrivez monsieur Fristot vous continuez page 7 je cite l'année 2024 s'inscrit à nouveau dans un environnement très complexe marqué par des incertitudes géopolitiques majeures résultant notamment de la guerre en Israël et Palestine de la guerre en Ukraine du changement climatique et des événements climatiques extrêmes qui déstabilisent la vie de millions de personnes fin de citation vous avez raison et vous oubliez une guerre majeure et insidieuse la guerre en Arménie et les relations complexes avec l'Azerbaïdjan je vous rappelle qu'en termes d'enjeux géopolitiques majeurs vis-à-vis de l'énergie notamment on est servi sur ce front et cela sans même évoquer le génocide du peuple arménien qui menace depuis des mois des années des décennies mais cela semble moins vous préoccuper que la guerre au Moyen-Orient et donc votre réponse face à ces ans à ces enjeux politiques quelle est-elle je vous cite à nouveau face à cette situation géopolitique donc mondiale notre boussole est la préservation de services publics forts pour l'ensemble de la population et la sauvegarde des biens communs essentiels à notre santé alimentation fraîcheur accès à l'eau air sain accès à la culture et au sport fin de citation on croit rêver et comme pourrait le dire Béatrice de Montmirail les visiteurs pour la référence un bon bol d'air un bol de tofu une marche rapide la chorale de l'école vous allez voir comme le monde ira mieux surtout au Moyen-Orient non franchement comme si cette action comme si ces actions ou un poste d'adjoint à la fraîcheur un poste d'adjoint aux cultures allaient sauver le monde non mais franchement c'est ça votre c'est ça votre réponse à la situation géopolitique et stratégique que vous décrivez dans votre rapport d'orientation budgétaire moi je crois plutôt qu'il faut unir écouter et il faut aussi avoir le courage d'agir et de prendre position commencer par exemple par être tous unis hier à la marche contre l'antisémitisme ça aurait été un vrai premier pas mais il manquait du monde dans votre camp certains ont l'humanisme à géométrie variable semble-t-il bien sûr la réponse à ces enjeux politiques est bien plus vaste que cela et multifacette d'abord prendre des positions claires contre le radicalisme religieux défendre le droit des pays à exister armer les opprimés et construire notre défense européenne construire une Europe politique et fiscale gagner en souveraineté énergétique conforter le nucléaire financer le mix énergétique avec les énergies renouvelables gagner en souveraineté économique et technologique en réindustrialisation la France et l'Europe pour les médicaments l'électronique et tous les besoins primaires à garantir pour le peuple de notre continent tout cela et je le vois à vos grimaces un grand nombre d'entre vous groupe de la majorité vous le rejetez et pourtant c'est l'avenir c'est je crois la garantie d'une paix durable et d'un monde meilleur pour de vrai et pour tous en Europe mais alors revenons au robe vous concluez vos propos liminaires monsieur l'adjoint page 7 toujours par le paragraphe suivant je cite nous avons pris le parti du contrat social qui ouvre grâce à la contribution des ménages propriétaires la possibilité pour les populations les moins aisées de conserver un niveau de vie décent ou pour reprendre l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen rien de moins une contribution commune également répartie entre les citoyens en raison de leur faculté fin de citation ceci bien sûr pour justifier l'augmentation de la taxe foncière sur le dos des propriétaires ben voyons comme si les ménages propriétaires fonciers grenoblois étaient les riches de ce monde même de France alors réduisons l'échelle vous êtes englués dans les stéréotypes fallacieux c'en est désespérant à tel point que vous détournez d'ailleurs le sens de l'article 13 qui a plutôt tendance à dire que tout le monde doit payer l'impôt même les plus pauvres à hauteur de leurs moyens s'appuyer sur les propriétaires fonciers est discriminant et injuste d'autant que vous ne redistribuez pas aux plus pauvres non non vous n'êtes pas Robin des bois non vous dépensez notre argent pour de la com bidon entre autres parce que notre ville est-elle plus belle plus agréable à vivre y a-t-il moins de pauvres à Grenoble grâce à vous mais non pas du tout non bien sûr que non au contraire même Grenoble se paupérise Grenoble est devenue sale Grenoble est devenue moche je pourrais continuer à critiquer et revenir sur les chiffres qui partent d'eux-mêmes et nous obligent à plus de lucidité que vous semble-t-il même les journalistes dénoncent désormais la dette grenobloise la dette grenobloise pardon je pourrais continuer en dénonçant la dette piole qui s'élève à ce stade à 320 millions d'euros dans vos graphiques vous omettez systématiquement la dette des budgets annexes qui rend la chose un peu cocasse dans votre graphique comparatif vous pouvez les projections que vous faites d'ailleurs vous-même montrent que la situation va empirer d'ici la fin du mandat vous poursuivez ainsi la détestable tradition des maires de Grenoble mais vous performez monsieur le maire Alain Carignan avait endetté la ville à hauteur de 238 millions d'ailleurs rappelez-vous vos propos en 2015 je vous cite monsieur le maire objectif deux points arrêter de pousser une boule de neige qui grossit sans cesse et que l'on pousse devant soi la dette de 240 millions d'euros moi je trouve ça quand même assez rigolo de revenir sur vos déclarations passées rigolo si ça n'était pas triste et inquiétant je pourrais aussi continuer en vous disant vous l'avez bien dit tout le monde savait que la vente des parts de GH n'aurait pas lieu cette année vous avez construit un budget insincère mais il semblerait que tout le monde s'en fout un peu bien mais en réalité je ne vais pas continuer à critiquer car de toute façon monsieur le maire vous avez annoncé il y a quelques semaines encore encore on avait de cesse de le dire que vous ne vous représenterez pas aux élections municipales de 2026 nous pouvons donc déjà considérer comme certains de votre équipe le murmure dans les couloirs que votre mandat est terminé je vais donc plutôt m'attarder sur le travail qui attend la prochaine équipe municipale et qui va récupérer la ville dans un état catastrophique cette équipe quelle qu'elle soit ne pourra pas tout faire au vu de la situation financière c'est le moins qu'on puisse dire et il va falloir identifier des priorités nous nous en avons identifié quatre la première assainir la situation financière qui est une priorité absolue restructurer l'offre de services publics et baisser les impôts d'autant que ce que vous les avez augmentés nous rendrons nous devons rendre les 44 millions par an aux grenoblois propriétaires deuxième priorité construire une ville innovante pour l'écologie notre ville suffoque de la chaleur et de la pollution nous sommes un territoire d'expertise et d'innovation rassemblant les compétences du monde universitaire du monde industriel et du monde de la recherche osons la transition pour de vrai nous devrons avoir de l'audace pour redonner à nos concitoyens la fierté d'être grenoblois nous pouvons réinscrire Grenoble dans l'histoire de l'innovation troisième axe lancer un plan sécurité de proximité l'édifiant article du Dauphiné-Lubéré d'aujourd'hui montre qu'un grenoblois sur deux ne se sent pas en sécurité à Grenoble renforcer bien sûr et armer la police municipale installée la gestion centralisée du domaine public avec la vidéoprotection remettre de la lumière dans la rue pour la nuit renforcer considérablement le pôle de médiation systématiser les travaux d'intérêt généraux en lien avec le procureur pour des peines immédiates notamment avec les mineurs construire un pôle d'accompagnement à la parentalité pour les familles monoparentales qui galèrent porter un discours ferme contre les tags et les petites incivilités mais aussi contre le radicalisme religieux et le trafic de stupes enfin quatrième axe l'accès à l'emploi travailler travailler est la première des solidarités gagner sa vie par son travail s'intégrer socialement dans un environnement nouveau qui nous émancipe de l'enfermement familial nous libère de l'assignation à domicile c'est par le travail qu'un grand nombre de nos concitoyens sortiront de la précarité nous devons créer un véritable partenariat de confiance avec le monde économique ne plus rester sourds aux propositions des entrepreneurs qui n'attendent que de s'investir pour l'avenir et l'intérêt de notre territoire cela va sans dire il faudra continuer à accompagner ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus travailler je le précise car vous seriez fichu de ne réagir que sur l'absence de cette précision ces quatre priorités devraient être les vôtres chers collègues pour les dernières années du mandat elles devraient être au coeur de nos débats d'orientation budgétaire et pourtant non vous vous parlez de chantier participatif pour créer un skatepark de formation vélo de mission montagne vous ne créez pas de place en crèche ni de place en épal vous fermez la bibliothèque du jardin de ville la bibliothèque de mon enfance vous fermez les piscines oui je sais c'est touchant petite séquence émotion vous allez au bout du monde chercher des titres et des prix pour une participation citoyenne qui ne marche pas tout le monde le sait à Grenoble bon voilà chacun ses priorités merci merci monsieur Sabri oui merci alors grenobloises et grenobloises il en reste encore derrière les écrans mesdames et messieurs les élus notre groupe n'interviendra pas sur le rapport d'orientation budgétaire nous aurons largement le temps de le faire au moment du vote du budget et compte tenu des différentes interventions précédentes nous n'allons pas non plus nous attarder sur tout ce qui a déjà été dit que ce soit sur le bouclier social sur le report de certains investissements sur les provisions pourriques et contentieux sur la dette nous espérons simplement qu'avec cette hausse faramineuse créée par la hausse de la taxe foncière abondant chaque année le budget de la ville de près de 44 millions d'euros de recettes supplémentaires vous profiterez des trois exercices budgétaires restants pour désendetter notre collectivité ceci étant dit malgré ces recettes supplémentaires nous sommes inquiets pour l'avenir pour au moins deux raisons la première est liée au risque de refus du ministère de renouveler l'agrément à Grenoble Habitat nous serons d'ailleurs rapidement fixés car pour le coup l'abandon des 37 millions sera définitif du moins en 2024 la deuxième est cette façon de gérer les finances de notre collectivité en 2021 nous avions inscrit 11,5 millions de recettes de cession de la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise seulement voilà pour des raisons obscures cette cession ne s'est pas réalisée et il a fallu au moment de la DM2 ajouter 10 millions d'euros d'emprunt en 2022 rebelote 17 millions cette fois de recettes de cession de Grenoble Habitat sont inscrits au budget en effet nous devions céder pour 34 millions d'euros les deux tiers des actions de Grenoble Habitat à la métropole 17 millions d'euros en 2022 17 millions d'euros en 2023 et encore une fois pour d'obscures raisons cette cession ne s'est pas réalisée à noter que si la vente se réalise avec la filiale de la CDC ce sera 37 millions d'euros pour la totalité le prix proposé à la métropole était-il trop élevé la question est posée 2023 avec cette DM2 pour la troisième année consécutive des recettes de cession sont inscrites et ne sont pas réalisées amenant la collectivité à ajouter un emprunt d'équilibre de près de 20 millions d'euros aux 25 prévus à la DM1 portant le montant total de l'emprunt pour 2023 à 45,8 millions d'euros inquiets car les grenoblois et les élus que nous sommes aimeraient bien comprendre quelles sont ces raisons qui nous ont amenés successivement à des décisions modificatives aussi importantes inquiets car cette façon de gérer les finances de la ville questionne s'il est important de définir le projet politique puis d'ajuster les ressources aux besoins tels qu'on les a construits il faut cependant rester vigilant et réaliste la construction budgétaire d'une collectivité est assez éloignée de la construction du budget d'une entreprise ces errements budgétaires durent depuis maintenant trois ans et questionnent vraiment il est parfois préférable d'avoir un peu plus de sens politique que d'être cloisonné par une politique des ratios ou des techniques budgétaires et comptables je vous remercie merci beaucoup il n'y a plus de demande d'intervention ah si pardon monsieur gentil oui vous avez la parole une petite dernière pour la route je vais mettre de côté comme monsieur sabri des nouvelles interventions sur la dette et sur le fonctionnement pour me focaliser sur des sujets d'investissement relatifs au débat d'orientation budgétaire et aboutir à une question pour vous monsieur le maire ou monsieur l'adjoint finance la dette a pris en dix mois 28 millions d'euros entre janvier 2023 et novembre 2023 la perspective de l'endettement à 2026 est passé de 265 à 293 millions d'euros soit 10% d'augmentation 1% par mois donc c'est pas mal mais au final est-ce si grave s'endetter me direz-vous c'est faire levier pour dégager de nouvelles ressources en vue d'investir et investir c'est préparer l'avenir malheureusement c'est loin de ce que nous montrent nos très nombreux échanges budgétaires puisque 2023 aura été une année exceptionnelle au moins au titre du nombre d'épisodes du feuilleton budgétaire puisque janvier, mars, juin, novembre et décembre auront été l'opportunité de suivre avec assiduité vos réflexions en matière budgétaire et donc les promesses faites aux grenobloises et aux grenoblois concernant les investissements majeurs se succèdent pour au final ne jamais se matérialiser 2021 58 millions d'euros annoncés contre 43,6 réalisés 2022 61,8 annoncés contre 40,7 réalisés 2023 nous venons de voter une baisse de 14 millions d'euros d'investissement et l'année n'est toujours pas finie si l'on en croise que l'ADM ne dit pas des autres projets qui passeront à la trappe on peut s'attendre à ce que sur les 86 millions d'euros annoncés nous soyons plus proches des 60 et pour 2024 que nous annoncez-vous un budget d'investissement de 89 millions d'euros soit plus que les deux dernières années réunies qui peut vraisemblablement croire à cela encore mieux le même tableau de budget d'investissement dont j'extrais ce chiffre pour 2024 nous dit que sur les trois prochaines années ce ne seront pas moins de 280 millions d'euros qui seront investis 280 millions d'euros en trois ans alors qu'il y a dix mois vous nous annonciez que le bouclier social et climatique allait permettre d'investir 290 millions d'euros sur cinq ans ce qui à l'époque représentait déjà une augmentation de près de 40% de vos dépenses d'investissement moyennes ces trois dernières années nous sommes dans la surenchère et la communication la plus totale pour ne pas dire autre chose et à ce titre et vu que nous parlons de prospective j'en viens à ma question concernant le financement des investissements pour les années 2025 et 2026 si la vente de GH s'invite à nouveau dans notre budget en 2024 pour la troisième fois et qu'elle contribuera à hauteur de 41% de nos recettes d'investissement il n'en sera rien pour les années qui suivront s'il vous plaît donc monsieur le maire monsieur l'adjoint finance expliquez nous comment vous allez financer les 190 millions d'euros annoncés pour 2025 et 2026 autant en deux ans que la période de 4 ans allant de 2020 à 2023 parce que si on est de très très bonne volonté et qu'on additionne recettes propres d'investissement emprunt nouveau épargne brut il nous reste tout de même plus de 50 millions d'euros à financer sur deux ans si vous réussissez à vendre la CCIAG un jour il est peu probable que ça vienne couvrir le trou restant sauf miracle peut-être de monsieur Confesson je ne sais pas expliquez nous s'il vous plaît comment et d'où viendra la manne la manne financière qui nous permettra d'aller combler ce trou voilà j'en ai terminé merci de votre attention merci beaucoup ça y est je crois qu'il n'y a plus d'intervention peut-être monsieur l'adjoint bien beaucoup de points mais peu de temps donc je vais je vais aller vite sur les différentes interventions et les questions attendez que je retrouve que je m'y retrouve donc plusieurs points d'abord sur Richardson évoqué par plusieurs intervenants donc on ne va pas faire ici en conseil municipal le détail de tous les éléments d'un dossier compliqué je peux dire que c'est évidemment sur la base de rapports d'experts à dire d'experts que nous travaillons et que le service des finances inscrit les niveaux de provision et donc là dessus les choses sont claires et permettent donc ce qui a été annoncé en réduction du montant donc de la ligne considérée sur la question de de l'intérêt des frais financiers madame Roche parlait de 7 chiffres alors que les choses sont précises dans les éléments qui ont été à la fois évoqués et qui sont dans le dossier on parle de hausse à 5 chiffres 600 000 euros pour moi ça fait bien 5 chiffres concernant la monsieur Ben Redjeb qui interrogeait la question de la note de synthèse qui peut effectivement toujours progresser il y a bien entendu et c'est la règle les notes de synthèse qui ont été diffusées donc aux élus et donc nous avons entendu ces remarques qui sont utiles monsieur Carignan qu'allons-nous laisser pour faire face aux défis donc vous enfoncez Grenoble je pense qu'au contraire notre équipe est fière des transformations de la ville en matière de mobilité propre ma mobilité active ça change complètement réduire la place des voitures et pouvoir permettre d'autres mobilités moins polluantes moins bruyantes moins risquées c'est voilà c'est des choses très concrètes des projets urbains où il fait bon vivre regardez le projet Flaubert regardez la donc d'autres projets urbains qui montrent que nous avons transformé les choses à travers notamment les espaces publics la végétalisation la présence de l'eau mais ça concerne aussi les bâtiments des écoles rénovées des gymnases rénovées comme je on en parle souvent mais aussi les logements donc les rénovations qui permettent d'avoir moins de consommation un confort estival aussi voilà donc tout cela vous avez oublié de le citer mais c'est des choses qui marquent à la fois les budgets et qui transforment effectivement pour correspondre donc aux enjeux très importants donc sur la question du bouclier social et climatique plusieurs intervenants sont l'ont pointé on s'aperçoit qu'effectivement il est normal que ça prenne un peu de temps alors il faut évidemment que les choses soient faites et tout le monde y travaille mais c'est une transformation importante et donc on a une phase d'ascension sur ce volet on a entendu des élus qui pour certains se positionnaient presque en pré-campagne donc appelant à des rassemblements appelant à des priorités et donc là je les laisse dans leurs ambitions et donc ça confirme et enfin donc par rapport au donc au niveau d'investissement dernière question posée par monsieur Gentil sur le financement des investissements il n'y a pas 36 solutions pour financer les investissements c'est la capacité d'autofinancement l'épargne qui est générée c'est évidemment l'emprunt c'est des cessions et donc vous citiez des montants d'investissement importants on sait aussi qu'il y a des taux de réalisation qui s'appliquent à ces investissements et donc nous avons une prospective financière qui permet et donc les données ont été proposées dans le rapport et ont été présentées qui permettent de maintenir des niveaux d'épargne et donc et de satisfaire donc ces programmes d'investissement tout cela fait partie de la modélisation qui est faite par les services de la ville voilà ce que je pouvais répondre en quelques minutes monsieur le maire merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ou on peut passer au vote pardon oui oui il y a votre amendement vous voulez le présenter il a été présenté j'avais l'impression qu'il a été il a été présenté par monsieur Boutafa tout à l'heure donc et peut-être on peut juste dire un mot sur cet amendement oui je peux répondre malheureusement la majorité ne va pas pouvoir retenir cet amendement pour la raison très simple que le seuil de déclenchement de l'exonération est très faible en réalité vous l'avez cité 10 000 euros pour des travaux TTC donc on est même pas on est sur du 8 000 euros hors taxes et 15 000 euros si on prend l'échelle de 3 ans c'est largement insuffisant en réalité pour réaliser des travaux significatifs quand vous avez des logements qui sont avec des niveaux de de F et G si vous voulez les études qui sont menées sur ces sur ces logements montrent qu'il faut plutôt investir 25 000 30 000 35 000 pour pouvoir être en catégorie C B et donc si vous voulez le défaut de cette mesure c'est vraiment son seuil qui est insignifiant d'un point de vue des travaux réalisés et donc voilà la métropole qui travaille sur ces questions et bien vous avez le service public de l'efficacité énergétique et de l'habitat qui montre que le niveau de travaux à engager est bien supérieur donc le risque si vous voulez c'est de se retrouver avec des ménages qui croient bien faire en faisant des investissements légers et qui malheureusement ne changent rien ni au confort ni à la dépense énergétique et ça il faut absolument l'éviter et le gouvernement d'ailleurs le voit aussi quand il propose aujourd'hui des programmes de rénovation globale avec la réforme qui est engagée du service public de l'efficacité énergétique donc malheureusement nous serons obligés de rejeter cet amendement exactement exactement donc nous allons passer au vote peut-être un dernier mot il a été dit que les subventions au CCAS avaient baissé dans le mandat précédent je rappelle qu'elles n'avaient pas baissé c'était un transfert de charges qui avait été pris par la ville et des services communs donc il est important de rappeler qu'à l'époque les subventions de la ville au CCAS n'avaient pas baissé et que maintenant elles augmentent fortement mais c'est un point de détail évidemment je mets au voie l'amendement porté par OSCDDC qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre GEC NASA GDES qui vote pour OSCDDC l'abendement est donc repoussé la décision modificative qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre OSCDDC NR madame Roche monsieur Picolé AEC GDES et NASA qui vote pour GEC délibération adoptée délibération sur le robe ah non il y a délibération numéro 5 on enchaîne avec les DM pardon délibération numéro 5 même vote même vote délibération adoptée délibération numéro 6 sur la régie lumière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre OSCDDC toutes les délibres GDES c'est pas obligatoire il y a des budgets annexes qui se tiennent en tant que tel donc excusez-moi vote contre OSCDDC NR madame Roche NASA GDES donc même vote ok délibération adoptée délibération numéro 7 là je crois qu'il s'agit de prendre acte uniquement oui c'est cela et donc nous devons prendre acte que le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu qui ne prend pas part au vote qui s'abstient OSCDDC qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie nous avons maintenant des vœux oui madame chasse vous avez la parole monsieur le maire excusez-moi il est 21h on n'a pas dîner moi je veux bien qu'on passe les 5 vœux qui vont être longs en termes de débat de fond mais moi j'ai pas envie de manger à 22h c'est pas bon pour la santé j'ai faim donc à un moment je pense que il serait raisonnable qu'on fasse les vœux après le dîner vous risqueriez d'avoir des personnes motivées mais je rappelle que dans le programme il était annoncé pour 21h45 oui mais moi je suis pas d'accord pour manger à 21h45 monsieur le maire c'est vraiment très mauvais pour la santé moi ça fait si ça fait 6h qu'on est là vous vous empifferez pendant tout le temps du conseil municipal de bonbons et de biscuits non mais vous dites pas le contraire en l'occurrence si donc je comprends que vous n'ayez pas faim mais moi qui est j'essaye de manger correctement et manger à 21h ça me paraît vraiment la limite maximum donc je demande une suspension de séance pour qu'on puisse aller dîner s'il vous plaît j'imagine que vous avez la foule à vos côtés évidemment puisque tout le monde a faim allez et bien suspendons la séance donc et on se retrouve dans 35 minutes après il faut choisir manger vite le temps et on se retrouve en plus qui se retrouve et on se retrouve Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Si vous voulez, vous pouvez l'envoyer à la question, Mme Chalas, qui est l'envoi au président de groupe. Comme ça, ça permettra de démultiplier la présence sur les ordis. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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